Première partie Traqueux, trait d'union, nard « Si j'étais la lune, je sais où je tomberai » dit H. Lawrence, l'arc-en-ciel Grantin, lisez et Amanda, tout idem Autant dire que les épouses des écrivains célèbres sont invisibles au regard public et nul ne le savait mieux que Lisée Landon Son mari avait remporté le prix Pulitzer et le prix national du livre mais Lisée n'avait donné qu'une seule interview dans sa vie et ce pour le célèbre magazine féminin où paraît la rubrique « Oui, je suis mariée avec lui » Lisée passait en gros la moitié de ses 500 mots à expliquer que son diminutif rimait avec « si-si » autrement dit, prononcé « lissi » Presque toute l'autre moitié concernait sa recette de cuisson lente du rôti de bœuf Amanda, l'une des sœurs de Lisée, disait que la photo illustrant l'interview la faisait paraître grosse Aucune des sœurs de Lisée n'était immunisée contre les joies du lâcher de pavés dans les mars semé du rififi chez les filles, pour reprendre l'expression de leur père ou du lavage énergique du linge sale d'autrui Mais la seule que Lisée avait du mal à bien aimer était cette même Amanda Aînée et moinette des cinq filles de bûchères natifs de Lisbon Falls Amanda vivait seule dans une maison que Lisée lui avait procurée une petite maison clés en main, pas trop éloignée de Castleview où Lisée, Darla et Cantata pouvaient l'avoir à l'œil Lisée la lui avait achetée sept ans plus tôt cinq ans avant la mort de Scott mort prématurément mort avant son heure, comme on dit Lisée avait encore du mal à croire qu'il s'en était allé depuis deux ans cela semblait à la fois plus long et comme le temps d'un clin d'œil Lorsque Lisée s'était finalement attelée au nettoyage complet de la suite où il travaillait une enfilade de pièces magnifiquement éclairées dans ce qui avait été autrefois le grenier à foin de la grange Amanda s'était ramenée le troisième jour alors que Lisée avait terminé l'inventaire de toutes les éditions étrangères il y en avait des centaines mais s'entamait tout au plus celui des meubles signalant par de petites croix ceux qu'elle pensait devoir garder Lisée attendit qu'Amanda lui demande pourquoi elle n'allait pas plus vite nom d'un chien mais Amanda ne demanda rien pendant que Lisée passait de la question des meubles à l'examen léthargique elle en avait pour la journée des cartons de correspondance empilés dans le bureau principal l'intérêt d'Amanda semble à se focaliser sur les monceaux impressionnants de publications qui couraient sur toute la longueur du mur sud du bureau elle longea dans un sens puis dans l'autre cette accumulation serpentine sans rien dire ou presque mais en prenant fréquemment des notes dans un petit carnet qu'elle gardait sous la main ce que ne dit pas Lisée fut « tu cherches quoi » ni « qu'est-ce que tu écris » comme Scott l'avait observé en maintes occasions Lisée possédait ce qui est certainement un des talents humains les plus rares elle s'occupait de ses oignons et ne s'en faisait pas trop si les autres ne s'occupaient pas exclusivement des leurs du moins tant qu'ils ne concoctaient pas des explosifs en vue de les balancer sur quelqu'un et dans le cas d'Amanda les explosifs n'étaient jamais exclus Amanda était le genre de femme qui ne peut s'empêcher de sonder le genre de femme qui ne manquerait pas d'ouvrir la bouche tôt ou tard en 1985 son mari avait mis cap au sud quittant Rumford où ils avaient vécu jusque là comme une paire de cacajous pris dans une canalisation avait dit Scott après un après-midi de visite qu'il s'était promis de ne jamais réitérer en 1989 sa fille unique nommée Inter Mezzo Mezzi en abrégé avait mis cap au nord direction le Canada avec un routier au long cours à son bras une a volé vers le nord une a volé vers le sud la troisième n'a pu fermer son moulin à paroles et perdu c'était sa version de la comptine note de la traductrice la version originale de cette comptine est one flew east one flew west one flew over the coco's nest un ou une a volé vers l'est un ou une a volé vers l'ouest un ou une a volé au-dessus d'un nid de coucou c'était sa version de la comptine revue et corrigée que leur père leur chantait quand elles étaient petites et celle des filles de Dandy de Boucher qui n'avait jamais pu fermer son moulin à paroles éperdu était assurément Manda plaquée d'abord par son mari puis par sa propre fille pour difficile à aimer qui était parfois Manda Lisez ne tenait pas à la savoir seule à Rumford ne lui faisait pas confiance pour rester seule autrement dit et bien qu'elle n'en ait jamais parlé entre elles Lisez était sûre que Darla et Canty partageaient le même sentiment aussi après en avoir discuté avec Scott avait-elle déniché la petite maison modèle Capcode qui pouvait être raflée pour la modique somme de 97 000 dollars rubis sur l'ongle Amanda avait bien vite emménagé à une distance commode pour qu'on l'ait à l'œil à présent Scott était mort Élisée s'était finalement attelée à la besogne de vider ses appartements de travail à la mi-journée le troisième jour les éditions étrangères étaient emballées la correspondance marquée et classée dans un semblant d'ordre Élisée avait une bonne idée des meubles qui partaient et de ceux qui restaient mais d'où venait ce sentiment d'en avoir fait si peu elle savait en commençant que ce n'était pas le genre de travail que tu peux expédier peu importe le nombre de lettres et d'appels téléphoniques qu'importe qu'elle avait reçu depuis la mort de Scott et plus d'une visite aussi elle supposait qu'au final tous ces gens qui intéressaient les écrits posthumes de Scott obtiendraient ce qu'ils voulaient mais pas avant qu'elles soient prêtes à le leur donner et ils n'avaient pas bien saisi ce point au départ ils n'étaient pas au parfum comme dirait l'autre désormais elle estimait que la plupart d'entre eux l'étaient il existait quantité de mots pour qualifier les affaires que Scott avait laissées derrière lui le seul qu'elle comprenait parfaitement était « mémorable » mais il y en avait un autre, un marrant, quelque chose comme « incunable » ou « incupable » c'était ça que voulaient tous les impatients, les fâcheux, les grincheux, les « incupables » de Scott l'Isée se prit à les appeler les « incupables » 2. Ce qui domina, surtout après l'arrivée d'Amanda, fut le découragement comme si l'Isée avait sous-estimé la besogne elle-même ou surestimé, follement, sa capacité à la mener jusqu'à son inévitable conclusion meubles sauvés, entreposés au rez-de-chaussée de la grange tapis roulés, scotchés, fourgons jaunes de location dans l'allée projetant son ombre sur la palissade en planche séparant sa cour de celle de ses premiers voisins, les galloés Ah ! et sans oublier le cœur triste de cette pièce les trois ordinateurs de bureau ils étaient quatre à l'origine mais celui du coin souvenir n'était plus qu'un souvenir lui-même grâce à l'Isée en personne chacun plus récent et plus léger que le précédent mais même le plus récent était un gros modèle de bureau et tous en état de marche ils étaient également protégés par mots de passe et l'Isée ne savait rien de ces mots de passe elle n'avait jamais posé la question elle n'avait aucune idée du genre de déchets électroniques qui pouvaient dormir dans les disques durs de ses ordinateurs pense bête, poème, pages érotiques elle était sûre que Scott était connectée à l'internet mais n'avait pas la moindre idée des sites qu'il visitait Amazon, The George Report, les vies de Hank Williams soumission et domination, maîtresse cruelle là en son donjon pour ce dernier genre-là elle avait tendance à penser que non qu'elle aurait vu les factures ou du moins les trous dans les relevés des comptes mensuels du foyer sauf que bien entendu, tout ça c'était des conneries si Scott avait voulu lui dissimuler des dépenses de 1000 dollars par mois il aurait pu le faire et ses mots de passe le plus drôle c'était qu'il les lui avait peut-être dit elle oubliait ces choses-là, c'est tout elle se rappela en son fort intérieur d'essayer son propre prénom peut-être une fois qu'Amanda se serait rapatriée chez elle pour la journée ce qui ne semblait pas près d'arriver Lisée se renversa contre le dossier et souffla pour chasser ses cheveux de son front à ce train j'arriverai pas au manuscrit avant juillet, pensa-t-elle les incubes deviendraient fous s'ils voyaient le rythme auquel je me traîne surtout le dernier en date le dernier en date il y avait cinq mois de cela on avait réussi à ne pas exploser on avait réussi à garder un ton tout à fait courtois jusqu'à ce qu'elle ait commencé à se dire qu'il était peut-être différent des autres Lisée lui avait expliqué que la suite de bureaux de Scott était inoccupée depuis quasiment un an et demi mais qu'elle avait presque rassemblé l'énergie et la détermination d'y retourner pour commencer le travail de nettoyage et de remise en ordre des lieux son visiteur était le professeur Joseph Hurley-Burley du département d'anglais de l'université de Pittsburgh Pete était l'almamater de Scott son université mère et le cours de Hurley-Burley Scott London et le mythe américain étaient extrêmement demandés et extrêmement suivis il avait aussi quatre étudiants de troisième cycle cette année faisant leur thèse sur Scott London de sorte que conséquence inévitable sans doute le guerrier un cup en lui était monté au créneau quand Lisée s'était retranché derrière des formules aussi vagues que le plutôt sera le mieux et à peu près certainement dans le courant de l'été mais Hurley-Burley n'avait vraiment commencé à se trahir qu'au moment où elle l'avait assuré qu'elle lui passerait un coup de fil quand la poussière serait retombée qu'elle ait partagé le lit d'un grand écrivain américain dit-il ne la qualifiait pas pour être son exécuteur testamentaire ce qui dit-il était un travail d'expert et s'il comprenait bien madame London n'avait aucun diplôme universitaire il lui rappela le temps déjà écoulé depuis la mort de Scott London et les rumeurs grandissantes on racontait qu'il y avait des cartons plein de fictions landoniennes, inédites, nouvelles, romans même ne pouvait-elle lui laisser accès au bureau ne serait-ce qu'un petit moment le laisser prospecter un peu dans les classeurs de dossiers et les tiroirs de bureau ne serait-ce que pour couper court aux plus extravagantes rumeurs elle pourrait rester avec lui tout le temps bien sûr cela allait de soi non avait-elle dit en raccompagnant le professeur Hurley-Burley à la porte je ne suis pas encore prête pour le moment passant outre les coups les plus bas du personnage si efforçant du moins parce qu'il était à l'évidence aussi marteau que c'est semblable il l'avait simplement mieux caché et un tout petit peu plus longtemps et quand je le serai je tiens tout passer en revue pas seulement les manuscrits mais elle avait incliné la tête avec sérieux tout idem je ne comprends pas ce que vous entendez par là bien sûr qu'il ne comprenait pas cela faisait partie du langage intime de son couple combien de fois Scott n'était-il pas rentré en coup de vent en lançant ohé Lysée je suis là tout idem signifiant par là est-ce que tout va bien ? est-ce que tout baigne ? mais comme toutes les formules lestaient de pouvoir Scott lui avait expliqué un jour mais Lysée le savait déjà celle-ci possédait une signification interne un homme tel que Hurley Burley ne pourrait jamais saisir la signification interne de tout idem Lysée pourrait passer sa journée à lui expliquer qu'il ne comprendrait toujours pas pourquoi ? parce qu'il était un incupe et que s'agissant de Scott London une seule chose intéressait les incupe aucune importance voilà ce qu'elle avait dit au professeur Hurley Burley ce jour-là cinq mois plus tôt Scott aurait compris 3. Si Amanda avait demandé à Lysée où étaient entreposées toutes les affaires du coin souvenir de Scott les prises et les plates tous ces trucs-là Lysée aurait menti chose qu'elle faisait passablement bien pour quelqu'un qui le faisait rarement et répondu dans un Ooster Hit chaîne américaine de garde-meuble à Mechanic Falls Amanda en l'occurrence ne posa pas la question elle se contenta de parcourir de plus en plus ostensiblement les pages de son petit carnet sans doute pour inciter sa petite sœur à aborder le sujet avec la question adéquate mais Lysée ne demanda rien elle était en train de penser que ce coin avait l'air bien vide bien vide et bien inintéressant maintenant que tant des souvenirs de Scott en avaient disparu soit détruit comme l'écran d'ordinateur soit trop rayé et ébréché pour être exhibé une telle exposition aurait soulevé plus de questions qu'elle ne pourrait jamais fournir de réponse à la fin Amanda jeta l'éponge et ouvrit son carnet regarde ça dit-elle non mais regarde un peu Amanda brandissait la première page alignée sur les rayures bleues serrées les uns contre les autres depuis les petits anneaux métalliques de la spirale à gauche jusqu'au bord droit de la feuille comme un message codé d'un de ces cinglés des rues dans lesquels on se cogne tout le temps à New York parce qu'il n'y a plus assez d'argent dans les institutions publiques de santé mentale songe à liser avec l'incitude il y avait des nombres la plupart étaient entourés quelques-uns très peu étaient encadrés Amanda tourna la page et il y avait encore deux pages entières remplies exactement pareil sur la suivante les nombres s'arrêtaient à mi-hauteur le dernier de la liste était apparemment 846 le regard oblique les joues rouges Amanda la considéra avec cette expression de hauteur franchement comique qui indiquait quand elle avait douze ans et petite lisez seulement deux que Amanda savait des choses et que quelqu'un allait pas tarder à pleurer Amanda elle-même le plus souvent lisez se surprit à attendre avec un certain intérêt et un soupçon de crainte de voir ce que cette expression-là pouvait bien signifier cette fois Amanda s'était comportée de façon excentrique depuis son arrivée peut-être était-ce seulement le temps lourd et maussade plus sûrement cela avait à voir avec l'absence soudaine de son copain de longue date si Amanda se préparait à rentrer dans une nouvelle zone dépressionnaire parce que Charlie Corriveau l'avait plaqué alors lisez supposait qu'elle-même avait intérêt à boucler sa ceinture elle n'avait jamais aimé Corriveau ni ne s'était fié à lui tout banquier qu'il était comment veux-tu te fier à un homme dont tu sais par une conversation surprise à la vente de pâtisseries de printemps de la bibliothèque municipale que les types au comptoir du tigre en papier en ville l'appelaient Vas-y du mou qu'est-ce que c'était qu'un surnom pareil pour un banquier qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire pour commencer et forcément Charlie devait bien savoir que Amanda avait eu des problèmes de santé mentale par le passé lisez interrogea Amanda son front était profondément plissé pardonne-moi dit lisez j'ai un peu décroché là pendant une seconde tu le fais souvent dit Amanda je crois que tu tiens ça de Scott écoute bien lisez j'écris un petit numéro sur chacun de ces bulletins revues et tous les trucs universitaires ceux qui sont entassés là contre le mur lisez fit oui de la tête comme si elle comprenait où tout ça les menait je les ai écrits au crayon très léger poursuivit Amanda toujours quand tu avais le dos tourné ou que tu étais occupé ailleurs parce que je pensais que si tu me voyais tu risquais de me demander d'arrêter je ne l'aurais pas fait lisez prit le petit carnet tout ramolli par la soeur de sa propriétaire 846 tout ça et elle savait que les publications alignées contre le mur n'étaient pas le genre qu'elle-même risquait de lire ou d'avoir à la maison des revues comme Oh The Oprah Winfrey Magazine Good Housekeeping Mon Jardin et Ma Maison et Misses Revue Féministe mais plutôt The Little Swanee Review Glimmer Train Open City ce sont des revues littéraires et d'autres aux titres incompréhensibles comme Piskia et même plus que ça dit Amanda en orientant le pouce vers les piles de livres et de revues quand Lisée les regarda vraiment elle vit que sa soeur avait raison beaucoup plus que 840 et des poussières forcément plus pas loin de 3000 en tout et ce que tu vas en faire ou qui en voudra ne me le demande pas j'en ai pas la moindre idée non 846 c'est juste le nombre qui ont des photos de toi c'était si curieusement dit que Lisée ne comprit pas tout de suite et quand elle le fit elle fut ravie l'idée qu'il puisse exister une telle ressource photographique insoupçonnée de telles traces enfouies de son temps avec Scott ne l'avait jamais effleuré mais en y réfléchissant c'était parfaitement logique ils étaient mariés depuis plus de 25 ans à sa mort et au cours de ces années Scott avait été un voyageur infatigable invétéré se prétend à des lectures et des conférences sillonnant le pays en long et en large sans pratiquement prendre le temps de souffler quand il était entre deux livres se rendant sur plus de 90 campus universitaires par an et le tout sans jamais perdre le rythme dans le flot apparemment intarissable de sa production de nouvelles et lors de la plupart de ses déplacements Lisée était avec lui dans combien de motels n'avait-elle pas passé le petit fer à vapeur suédois sur l'un de ses costumes pendant que la télé psalmodiée de son côté de la chambre et que du côté de Scott la machine à écrire portatif claquait bruyamment dans les premiers temps de leur mariage où l'ordinateur portable cliquetait discrètement plus tard tandis qu'il fixait l'écran une virgule de cheveux lui tombant sur le front Manda la considérait avec humeur n'aimant clairement pas sa réaction ceux qui sont entourés plus de 600 sont ceux où tu as été traité avec un politesse dans les légendes vraiment Lisée était perplexe je vais te montrer Amanda consulta le carnet s'approcha du tas assoupi sur la longueur du mur vérifia encore et sélectionna deux publications l'une était une revue sommistrielle reliée d'aspect chic et cher de l'université de Kentucky à Lexington l'autre un petit bulletin au format de condensé qui avait tout d'un travail laborieux d'étudiants et s'intitulait Poshpelt un de ces noms inventés par des étudiants spécialistes d'anglais conçus pour être charmants et ne signifiait strictement rien ouvre-les ouvre-les commanda Amanda et tandis qu'elle les lui fourrait dans les mains Lisée flaira le bouquet âcre et sauvage de la transpiration de sa sœur les pages sont marquées avec des petites lichettes de papier tu vois lichettes le mot de leur mère pour languette Lisée ouvrit d'abord la revue semestrielle et repéra la page marquée la photo d'elle et Scott qui y figurait était très bonne d'une impression de grande qualité Scott se dirigeait vers un podium tandis que debout en retrait derrière lui elle applaudissait le public debout en contrebas applaudissait aussi leur photo était dans Poshpelt et loin d'être aussi classe le grain était aussi gros que si les points avaient été faits aux crayons aminés moussés et des lambeaux filandreux flottaient dans la pâte à papier bon marché mais elle la regarda et faillit se mettre à pleurer Scott était sur le point de pénétrer dans un obscur caveau de bruit il avait sur la figure ce grand bon vieux sourire à la Scott qui disait ah ouais ça doit être ici l'endroit elle-même se trouvait un ou deux pas derrière lui son propre sourire visible dans l'éclair résiduel de ce qui avait dû être un flash puissant elle reconnaissait même le chemisier qu'elle portait ce Anne Klein bleu avec une seule rayure verticale rouge rigolote sur le côté gauche ce qu'elle portait en bas était perdu dans l'ombre et elle n'avait aucun souvenir de cette soirée particulière mais elle savait que ce devait être un jean elle mettait toujours un jean délavé quand elle sortait le soir la légende disait Scott London le mythe vivant avec sa copine à l'arrière-plan a fait une apparition au club stalag 17 de l'université du Vermont le mois dernier resté jusqu'à pas d'heure pour lire danser s'amuser l'homme a montré qu'il sait comment passer le temps ouais l'homme avait su comment passer le temps elle pouvait attester elle considéra toutes les autres publications se sentit brusquement accablé par les richesses qu'elle risquait d'y trouver et sa visa qu'Amanda l'avait blessée en fin de compte avait ouvert une plaie qui risquait de saigner longtemps Scott était-il le seul à avoir connu les endroits obscurs ces sales endroits obscurs où t'es tellement seul tellement misérable et sans voix peut-être que Lisée ne savait pas tout ce que lui-même avait su mais elle en savait assez elle savait bien sûr que des choses le hantaient et qu'il n'aurait jamais regardé dans une glace dans n'importe quelle surface réfléchissante s'il pouvait l'éviter après le coucher du soleil elle l'avait aimé en dépit de tout ça parce que l'homme savait passer du bon temps mais stop désormais l'homme ne passait plus aucun temps l'homme était très passé comme le voulait la formule sa vie à elle était entrée dans une nouvelle phase une phase solo et il était trop tard pour retourner en arrière maintenant ces mots la firent frissonner et pensèrent à des choses le pour la chose au flanc tigré à quoi il valait mieux ne pas penser aussi en détourna-t-elle son esprit je suis contente que tu aies trouvé ces photos dit-elle à Amanda d'un ton chaleureux tu es super chouette grande sœur tu le sais et comme Lisée l'avait espéré mais sans trop poser y croire la surprise fit descendre Amanda et Lico de ses grands chevaux belliqueux elle épia Lisée d'un œil indécis semblant chercher la trace de quelques fourberies et n'en trouver aucune petit à petit elle se détendit pour redevenir une Amanda docile plus facile à manier elle reprit le carnet et l'observa en fronçant les sourcils comme si elle n'était pas très sûre de savoir d'où il sortait considérant la nature obsessionnelle des nombres qu'il contenait Lisée pensa que c'était peut-être un grand pas dans une bonne direction puis Amanda hocha la tête comme les gens qui se rappellent un truc qu'ils n'auraient pas dû oublier pour commencer dans ceux que je n'ai pas entouré tu es au moins nommé Lisa Landon une vraie personne et enfin petit mais de taille et si tu te souviens comment on t'appelait c'est presque un jeu de mots non tu verras qu'il y en a quelques-uns que j'ai encadré ça c'est des photos de toi seule elle adresse à Lisée un regard impressionnant presque menaçant celle-là tu vas vouloir les voir j'en suis sûr tâchant de prendre le ton de la fille excitée jusqu'au fond de la culotte alors qu'elle était incapable de se figurer pourquoi elle aurait eu un quelconque intérêt pour des photos d'elle seule prise durant ces trop courtes années où elle avait eu un homme un homme bon pas un incupe un homme qui savait arrimer le barda avec qui partager ses jours et ses nuits elle leva les yeux vers les piles et contreforts inégaux de périodiques de toute forme et format imaginant ce que cela ferait de les consulter pile par pile et un par un assis en tailleur par terre dans le coin souvenir quel autre à la recherche de ces images d'elle et Scott mais sur celle qui avait tant irrité Amanda elle se découvrirait toujours marchant un peu en arrière les yeux levés vers lui si les autres applaudissaient elle applaudirait d'eux-mêmes son visage serait lisse ne trahissant rien ou presque exprimant seulement une attention polie son visage disait il ne m'ennuie pas son visage disait il ne m'exalte pas son visage disait je ne m'enflamme pas comme une torche pour lui ni lui pour moi le mensonge le mensonge le mensonge son visage disait tout idem Amanda détestait ces photos-là elle les regardait et voyait sa sœur faire tapisserie se fondre dans la muraille elle voyait sa sœur parfois présentée comme Madame Landon parfois comme Madame Scott Landon et parfois ça c'était dur à digérer pas présentée du tout carrément rétrogradée au rang de copine pour Amanda cela devait ressembler à une espèce de meurtre Mandy ho ho Amanda la regarda la lumière était cruelle et Lisée se souvint avec une vraie totale sensation de choc que Amanda aurait soixante ans à l'automne soixante au même instant Lisée se surprit à penser à cette chose qui avait hanté son mari au cours de tant de nuits blanches cette chose dont les early-burly de ce monde ne sauraient jamais rien si elle avait son mot à dire une chose à l'interminable flanc tigré une chose que voient mieux les cancéreux quand ils regardent au fond du gobelet tout l'antidouleur a été bu sachant qu'il n'y en aura plus jusqu'au matin il est tout prêt trésor je ne peux pas le voir mais je l'entends baffrer chute Scott je ne sais pas de quoi tu parles Lisée interrogea Amanda tu as dit quelque chose oh je m'harmonnais juste dans ma barbe elle s'appliqua à sourire tu parlais à Scott Lisée renonça à essayer de sourire oui je crois que oui ça m'arrive encore c'est fou hein non je trouve pas pas si ça marche pour moi fou c'est quand ça marche pas et je devrais en savoir quelque chose non j'ai une certaine expérience Manda mais Manda s'était détournée pour contempler l'état de bulletins revues annuelles et magazines d'étudiants quand elle reporta son regard vague sur Lisée elle souriait d'un nez résitant j'ai bien fait Lisée je voulais seulement faire ma part Lisée prit une des mains d'Amanda et la pressa légèrement tu as très bien fait qu'est-ce que tu dirais qu'on sorte d'ici je te bats la course prome ça la douche 4 j'étais perdu dans l'obscurité et tu m'as trouvé j'avais chaud je brûlais et tu m'as donné de la glace la voix de Scott Lisée ouvrit les yeux pensant qu'elle s'était laissée aller à somnoler dans le cours d'une tâche ou d'un moment de la journée et qu'elle avait fait un rêve bref mais extraordinairement détaillé dans lequel Scott était mort et elle-même se trouvait embarquée dans le travail d'Hercule consistant à nettoyer ses écuries d'auteur les yeux ouverts elle comprit immédiatement que Scott était vraiment mort elle s'était endormie dans son lit après avoir ramené Manda chez elle et voici quel était son rêve elle semblait flotter dans le clair de lune un parfum de fleurs exotiques parvenait à ses narines un vent d'été à la texture fine la coiffait en arrière lui dégageant les tempes un de ces vents qui souffle longtemps après minuit dans certains endroits secrets loin de chez soi pourtant c'était chez elle ça devait être chez elle parce qu'en face se profilait la grange abritant la suite du travail de Scott objet de tant de convoitises incupables et désormais grâce à Amanda elle savait qu'elle recelait aussi toutes ses photos d'elle et son défunt mari tout ce trésor enfoui tout ce butin d'émotion il vaudrait peut-être mieux ne pas regarder ses photos souffler le vent à ses oreilles oh là-dessus elle n'avait aucun doute mais elle regarderait quand même ne pourrait s'en empêcher dès lors qu'elle savait qu'elles y étaient elle était ravie de voir qu'elle flottait sur une vaste pièce d'étoffe brochée d'or par le clair de lune et portant les mots Farin Pillsbury's Best imprimés en travers les coins en étaient noués comme ceux d'un mouchoir elle était charmée par tant de fantaisies c'était comme flotter sur un nuage Scott elle voulut dire son nom tout et ne put le rêve ne le permettait pas elle vit que l'allée menant à la grange avait disparu de même que la cour entre la maison et la grange à leur place s'étendait un vaste champ de fleurs pourpre rêvant dans un clair de lune surnaturelle Scott je t'ai aimé je t'ai sauvé je 5 c'est là qu'elle se réveilla et s'entendit elle-même dans l'obscurité le répétait inlassablement comme un mantra je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace je t'ai aimé je t'ai sauvé je t'ai donné de la glace elle resta longuement étendue sur le lit à se souvenir d'un jour d'août brûlant à Nageville et à songer pas pour la première fois qu'être seule après avoir été deux si longtemps était une bien étrange merdre en vérité elle aurait cru que deux ans auraient suffi pour que l'étrangeté s'efface mais non le temps apparemment ne faisait qu'émousser le tranchant le plus acéré du chagrin de sorte qu'il te hachait menu au lieu de te découper en tranches car tout n'était pas idem pas extérieurement pas intérieurement pas pour elle couché dans le lit naguère occupé à deux Lisée pensa que la solitude ne pèse jamais autant que quand tu te réveilles pour découvrir que tu as encore la maison pour toi toute seule que toi et les souris dans les murs vous êtes les seuls à respirer encore grand 2 lisée et le forcené les ténèbres l'aiment 1 le lendemain matin lisée était assise en tailleur par terre dans le coin souvenir de scott les yeux fixés de l'autre côté de la pièce sur les piles l'état les monceaux de revue bulletins d'anciens élèves publications de départements d'anglais et journaux d'université qui courait sur toute la longueur du mur sud du bureau il lui était venu à l'esprit que regarder suffirait peut-être à dissiper l'emprise sournoise que toutes ces photos encore à découvrir exerçaient désormais sur son imagination maintenant qu'elle se trouvait là elle savait que cet espoir était vain elle n'aurait pas non plus besoin du petit carnet ramollu d'Amanda avec tous ses nombres à l'intérieur il gisait oublié par terre non loin de là et lisée le glissa dans la poche arrière de son jean elle n'aimait pas son aspect celui d'artefact vénéré d'un cerveau pas tout à fait d'aplomb elle mesura encore une fois ce long entassement de livres et de revues adossées au mur sud un serpent livre poussiéreux d'un mètre vingt de haut sur facilement neuf de long sans Amanda elle les aurait sans doute enfermés jusqu'au dernier dans des cartons récupérés à la boutique de vins et spiritueux du coin sans leur accorder un regard ni même se demander à quoi penser Scott en gardant ça mon esprit fonctionne tout simplement pas de cette façon se dit-elle en elle-même je ne suis pas tellement une penseuse du tout peut-être mais tu as toujours été un craque pour te souvenir ça c'était Scott au sommet de son charme taquin et irrésistible mais la vérité c'était qu'elle avait été meilleure pour oublier lui aussi et ils avaient eu l'un et l'autre leur raison et cependant comme pour confirmer ses dires un extrait fantomatique de conversation résonna à ses oreilles une voix celle de Scott était familière l'autre avait une légère nonchalance du sud une légère nonchalance affectée du sud peut-être Tony et si consignera le taux par écrit pour la machin truc chouette taratapouette aimeriez-vous en recevoir une copie monsieur Landon ? ah bah oui bien sûr des voix bourdonnantes tout autour Scott s'entendant à peine signaler que Tony consignerait le tout par écrit il avait eu ce qui était quasiment un don de politiciens pour s'offrir entièrement à ceux qui venaient le voir quand il se produisait en public Scott écoutait les voix de la foule grossissante et pensait déjà à trouver la prise de courant ce moment jouissif où l'électricité passait de lui à eux et lui revenait ensuite multipliée par deux ou même trois il adorait cette électricité mais Lizée était convaincue qu'il avait encore plus adoré l'instant de brancher le courant pourtant il avait pris son temps pour répondre vous pouvez m'envoyer photos articles du journal du campus communications du département tout écrit de ce genre je vous en prie tout m'intéresse le bureau RFD numéro 2 Sugar Top Hill Road Castle Rock Maine Lizée connaît le code postal je l'oublie toujours rien d'autre à son sujet rien que Lizée connaît le code postal Manda aurait hurlé en entendant ça mais Lizée avait toujours voulu être oubliée lors de ses déplacements à la fois là et pas là elle aimait observer comme le voyeur dans les films porno lui avait un jour demandé Scott et elle lui avait retourné le mince sourire en croissant de lune qui dut signifier qu'il côtoyait l'abîme si tu le dis mon chéri avait-elle répondu il la présentait toujours à leur arrivée puis encore ici et là à d'autres personnes quand cela était nécessaire ce qui était rarement le cas hors de leur propre champ les universitaires manquaient singulièrement de curiosité la plupart d'entre eux se contentaient d'être ravis d'avoir l'auteur de la fille du garde-côte prix national du livre et de reliques prix Pulitzer parmi eux et aussi il y avait eu une période d'environ dix ans où Scott était d'une certaine manière devenu plus grand que nature aux yeux des autres et quelquefois aussi impropre pas aux yeux de Lisée c'était elle qui devait lui apporter un nouveau rouleau de papier quand il se trouvait à court sur le trône personne ne prenait exactement la scène d'assaut quand il se tenait debout micro en main mais même Lisée sentait la connexion qu'il établissait avec son public ses voltes il était sous haute tension et cela n'avait que peu à voir avec son travail d'écrivain rien peut-être cela avait à voir avec sa scottitude en quelque sorte ça semblait dingue à entendre mais c'était vrai et ça n'avait jamais paru beaucoup l'altérer ou le blesser du moins jusqu'à ses yeux s'immobilisèrent fixés sur le dos d'une reliure frappée de lettres dorées à la feuille ou telle Nashville 1988 Revue Revue de l'université du Tennessee à Nashville 1988 1988 l'année du roman Rockabilly celui qu'il n'avait jamais écrit 1988 l'année du forcené Tony ici consignera le tout par écrit non dit Lisée faux il n'a pas dit Tony il a dit Tony oui c'était bien ça il avait dit Tony il avait dit Tony il sait qu'on signera le tout par écrit qu'on signera le tout par écrit pour la revue de l'université du Tennessee à Nashville 1988 dit Lisée et il a dit je pourrais vous le poster en express sauf qu'elle voulait bien être bougre d'année si le petit aspirant Tennessee Williams n'avait pas quasiment prononcé express c'était bien sa voix absolument c'était la voix de cette fiante molle de poulet frif à son Tennessee Dash pour courir à Dash ça oui le type avait couru une vraie star de la cendrée mais ça n'était pas ça c'était Dash Miel murmuralisé à l'adresse des pièces vides et elle serra les points elle regarda fixement l'ouvrage frappé de lettres d'or comme s'il risquait de disparaître dans la seconde où elle en détacherait les yeux ce petit péteau du sud s'appelait Dash Miel et il a couru comme un lapin Scott avait dû décliner l'offre d'envoi en express ou federal express convaincu de l'inutilité de telles dépenses question correspondance rien ne pressait jamais quand la lettre arrivait portée par le courant il la repêchait s'agissant des critiques de ses romans son côté cool Raoul cédait largement devant qu'est-ce qui fait courir Scotty mais pour les comptes rendus de ses apparitions publiques le courrier pépère lui allait tout à fait étant donné que le bureau disposait de sa propre adresse lisait sa visa qu'elle aurait été bien en peine de voir ses publications quand elles arrivaient et une fois qu'elles étaient là et bien ces vastes pièces bien éclairées avaient été le terrain des jeux créatifs de Scott pas le sien un cercle masculin très privé à un seul membre rien que de très banal en somme où il écrivait ses histoires et écoutait la musique aussi fort qu'il en avait envie dans la partie isolée contre le bruit qui s'appelait ma cellule capitonnée il n'y avait jamais eu d'écrit tôt ne pas déranger sur la porte elle y était montée quantité de fois de son vivant et Scott était toujours content de la voir mais il avait fallu Amanda pour lui faire voir ce que ce serpent livre endormi contre le mur sud avait dans le ventre Amanda la soupolée Amanda la suspicieuse Amanda la toquée qui s'était allez savoir pourquoi convaincue que sa maison serait réduite en cendres si elle ne chargeait pas la cuisinière à bois de sa cuisine d'exactement trois bûches d'érable à la fois ni plus ni moins Amanda dont l'habitude immuable était de tourner trois fois sur elle-même sur le perron de sa maison si par hasard elle devait retourner à l'intérieur chercher quelque chose qu'elle avait oublié tu regardais des trucs comme ça ou l'écoutais compter les coups quand elle se brossait les dents et tu pouvais facilement reléguer Amanda dans la catégorie vieille fille frappadingue quelqu'un peut-il rédiger une ordonnance de Zoloft ou Prozac pour cette dame mais sans Amanda petite Lisée aurait-elle jamais réalisé que là devant elle des centaines de photos de son défunt mari attendaient juste qu'elle veuille bien les regarder des centaines de souvenirs attendant d'être animés et la plupart d'entre eux assurément plus agréables que le souvenir de Dachemiel se trouillard cette fiante molle de poulet frit façon Tennessee arrête ça murmura-t-elle arrête ça tout de suite Lisa de Besher Landon ouvre le poing et laisse tomber mais elle n'y était apparemment pas prête car elle se leva traversa la pièce et s'agenouilla devant les livres sa main droite flotta devant elle comme à la baguette d'un magicien et s'empara du volume marqué Outen Nashville 1988 Review son coeur cognait fort pas d'excitation mais d'appréhension la raison pouvait rencontrer au coeur tout ce qui s'était déroulé dix-huit ans auparavant mais sur le terrain des émotions le coeur avait son propre vocabulaire ébouriffant les cheveux du forcené avaient été si blonds qu'ils en paraissaient blancs c'était un forcené de troisième cycle dégoisant ce qui ne pouvait pas être tout à fait du charabia le lendemain des coups de feu quand l'état de Scott était remonté de critique à satisfaisant elle avait demandé à Scott si le forcené de troisième cycle avait arrimé le barda et Scott avait chuchoté qu'il ignorait si un fou était capable d'arrimer le barda arrimer le barda était un acte d'héroïsme un acte de volonté et les fous n'étaient pas très gâtés en fait de volonté ou pensait-elle autrement je ne sais pas Scott j'y réfléchirai tu parles ne voulant plus jamais y repenser si elle pouvait l'éviter en ce qui la concernait le foutu tout fut ahuri de dessins animés avec son revolver Rikiki pouvait rejoindre toutes les autres choses qu'elle avait avec bonheur oubliées depuis sa rencontre avec Scott faisait chaud hein à l'été encore pâle beaucoup trop pâle mais commençant à reprendre un peu de couleur ton désinvolte aucune expression particulière faisant juste la conversation et lisez maintenant lisez toute seule la veuve Landon frissonna il se rappelait pas murmura-t-elle elle était quasiment sûre qu'il ne se rappelait pas plus rien de ce moment où il était resté couché sur le bitume pendant que tous deux croyaient qu'il ne se relèverait jamais qu'il agonisait et que ce qui se passait entre eux à ce moment-là quoi que ce fût serait tout ce qui passerait jamais eux qui avaient toujours trouvé tant à se dire le neurologue auquel dégota le courage de parler lui expliqua qu'une amnésie après un choc traumatique n'avait rien de surprenant que les personnes récupérant de tels traumatismes découvraient souvent que dans le film de leurs souvenirs un pan entier avait été coupé au montage ce pan pouvait s'étendre sur cinq minutes comme sur cinq heures ou cinq jours parfois des fragments et des images déconnectées refaisaient surface des années voire des décennies plus tard le neurologue avait appelé ça un mécanisme de défense cela avait du sens pour l'Isée de l'hôpital elle avait regagné le motel où elle était descendue ce n'était pas une très bonne chambre tenant sur l'arrière sans rien à regarder qu'une palissade en planche et rien à entendre que des chiens aboyant par centaines mais ce genre de détail avait cessé de la préoccuper depuis longtemps tout ce qu'elle voulait c'était ne pu rien avoir à faire avec le campus où son mari avait été pris pour cible et tandis qu'elle ôtait ses chaussures d'un coup de talon et s'allongeait sur le dur lit double elle pensa les ténèbres l'aiment était-ce vrai ? comment pouvait-elle le dire quand elle ne savait même pas ce que cela signifiait ? tu le sais la récompense de papa c'était un baiser Lisée détourna si vivement la tête sur l'oreiller qu'elle aurait pu avoir été giflée par une main invisible chut ne parle pas de ça aucune réponse aucune réponse et puis perfide les ténèbres l'aiment ils dansent avec elle comme un amant et la lune se lève sur la colline pourpre et les parfums doux deviennent amers comme du poison elle avait ramené la tête de l'autre côté et à l'extérieur de la chambre du motel les chiens le moindre touffu chien de Nageville aurait-on dit avait aboyé tandis que le soleil descendait dans une fumée orange doux faisant son trou pour la nuit quand elle était petite la mère lui avait dit qu'il n'y avait rien à craindre dans l'obscurité elle avait toujours absolument cru que c'était vrai elle jubilait carrément dans l'obscurité même incendiée par les éclairs et déchirée par le tonnerre alors que sa soeur Manda son aîné de plusieurs années battait en retraite sous ses couvertures petite Lisée s'asseyait sur son lit en suçant son pouce et réclamait que quelqu'un apporte la lampe de poche et lui dise une histoire elle avait raconté ça à Scott une fois il avait dit en lui prenant les mains tu seras ma lumière alors sois ma lumière Lisée et elle avait essayé mais j'étais dans un endroit obscur murmura Lisée assise par terre dans le bureau déserté de Scott là où t'ennes Nashville 1988 review entre les mains tu as bien dit ça Scott hein tu l'as dit j'étais dans un endroit obscur et tu m'as trouvé tu m'as sauvé ça avait peut-être été vrai à Nashville pas à la fin tu étais toujours en train de me sauver Lisée tu te rappelles la première nuit que j'ai passé à ton appartement assise là aujourd'hui la revue sur les genoux Lisée sourit comment ne pas sourire son souvenir le plus vivace c'était trop de vodcamante elle avait eu des aigreurs d'estomac et lui avait eu du mal à avoir d'abord puis à maintenir une érection même si en fin de compte tout s'était bien passé elle avait alors présumé que c'était l'alcool ce n'était que plus tard qui lui avait confié qu'il n'avait jamais réussi avant elle elle était la première elle était la seule et toutes les histoires qu'il avait pu raconter à elle ou aux autres sur sa folle vie de sexe adolescent tant au mot qu'hétéro n'était que mensonge et Lisée Lisée avait vu Scott comme un projet inachevé un truc à faire avant d'aller se coucher amener délicatement le lave-vaisselle au-delà de la partie bruyante de son cycle mettre à tremper le plat du four biberonner le petit écrivain géant jusqu'à ce qu'il grandisse un peu quand ça a été fini et que tu t'es endormi je suis resté allongé à écouter le réveil sur ta table de nuit et le vent dehors et j'ai compris que j'étais vraiment à la maison colis avec toi j'étais chez moi où quelque chose qui se rapprochait toujours dans l'obscurité s'en était allé d'un seul coup ça ne pouvait pas rester ça avait été chassé ça saurait comment revenir j'en étais sûr mais ça ne pourrait pas rester et je pouvais vraiment m'endormir mon cœur craqué de gratitude je crois que c'est la première vraie gratitude que j'ai jamais connue j'étais allongé là près de toi et les larmes coulaient sur mes joues et sur l'oreiller je t'aimais alors et je t'aime maintenant et je t'ai aimé chaque seconde entre tant pis si tu me comprends comprendre est un concept largement surévalué par contre personne ne reçoit jamais assez de sécurité je n'ai jamais oublié la sécurité que j'ai ressenti avec cette chose enfuie des ténèbres la récompense de papa c'était un baiser Lisée le dit tout haut cette fois et même s'il faisait bon dans le bureau elle frissonna elle ignorait toujours ce que cela signifiait mais elle était à peu près certaine de se rappeler quand Scott lui avait dit que la récompense de papa c'était un baiser qu'elle était la première et que personne ne reçoit jamais assez de sécurité juste avant qu'il se marie elle lui avait donné toute la sécurité qu'elle avait su donner mais cela n'avait pas suffi à la fin la chose de Scott était quand même revenu le chercher cette chose qu'il voyait parfois passer dans les miroirs et la transparence des verres la chose au vaste flanc tigré le petit galon une fraction de seconde Lisée regarda avec frayeur autour d'elle dans le bureau en se demandant si ça l'observait 2 elle ouvrait la houtaine Nashville 1988 Review le dos de la relure craqua comme un coup de pistolet avec un cri de surprise elle lâcha le livre puis elle se mit à rire un rire un peu tremblant il est vrai Lisette bébête cette fois un morceau de papier journal plié jauni et friable ou touché s'en échappa quand elle le déplia elle vit que c'était une photo à gros grains légende comprise d'un type d'environ 23 ans que son air hébété faisait paraître beaucoup plus jeune dans la main droite il tenait une bêche à manches court et lame d'argent lame gravée d'une inscription illisible sur la photo mais dont Lisée se souvint commencement bibliothèque Shipman le jeune type semblait voyons hypnotisé par cette bêche et Lisée savait non seulement à sa mine mais encore à toute la posture gauche et désarticulée de son grand corps maigre qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il contemplait ça aurait pu être un obi de mortier un bonsaï japonais un détecteur de radiation ou un cochon en porcelaine avec une fente sur le dos pour les piécettes dorées ça aurait pu être un ding dong dong un phylactère témoignant du chlory rêve d'amour ou un bonnet en poil de coyote serait pu être le pénis du poète Pindar ce gars-là était trop à la masse pour savoir pas plus aurait parié Lisée qu'il ne se rendait compte que cramponnant sa main gauche lui aussi figée à jamais dans des esseins noirs de grains photographiques il y avait un homme affublé de ce qui ressemblait à une panoplie d'uniformes de flics de la police des routes pas de revolver mais le torse barré d'un ceinturon à baudrier et sur lequel étincelait ce que Scott riant et riboulant des yeux aurait appelé un vachement énorme un signe d'un signe le type avait un vachement énorme sourire en travers de la figure aussi le genre de sourire oh mon dieu merci seigneur archi soulagé qui disait fils t'auras plus jamais à débourser un centime pour boire un coup dans un bar si jamais je suis présent que j'ai encore deux malheureux dollars qui se battent en duel au fond de ma poche en arrière-plan elle distinguait d'H-Miel le petit pète du sud qui s'était carapaté Roger F. d'H-Miel se souvint disait le F majuscule pour fiente molle de poulet frit elle petite Lisée Lansone avait-elle vu le joyeux vigile du campus secouer la pogne du jeune homme hébété non mais dites voir dites voir les petits éléphants donnez-y donc un coup de périscope par ici ça vous dirait-il de voir une image de la vie réelle capable de rivaliser avec des visions de contes de fées telle Alice dégringolant dans un terrier de lapin ou un crapaud en haute forme au volant d'une torpedo alors visez-moi ça mes chéris il a sur le côté droit de la photo Lisée se pencha jusqu'à ce que son nez touche presque la photo jaunie de l'américane de Nashville il y avait une loupe dans le large tiroir central du grand bureau de Scott elle l'y avait vue en maintes occasions à sa place à tirer entre le plus vieux paquet de cigarettes Herberta Rayton non entamé au monde et le plus vieux cahier de fidélité non réclamé de timbres verts S et H elle aurait pu aller la chercher mais ne se donna pas cette peine pas besoin de grossissement optique pour confirmer ce qu'elle voyait un demi-mocassin en cuir un demi-mocassin en cordouane très exactement avec une semelle légèrement compensée elle se souvenait très bien de ces mocassins ce qu'ils étaient confortables et elle les avait bien au pied ce jour-là non elle n'avait pas vu le joyeux vigile ni le jeune homme hébété Tony elle en était sûre le Tony déluste Tony se consignera le tout par écrit mémoire pas plus qu'elle n'avait remarqué d'achemiel la fiante molle de poulet frit façon Tennessee une fois que les pruneaux avaient commencé à gicler tous ces gens avaient cessé de compter pour elle tout leur tout fut clique à ce moment-là elle n'avait plus qu'une chose en tête Scott il n'était sûrement pas à plus de trois mètres d'elle mais elle avait su que si elle ne le rejoignait pas illico la foule autour de lui la tiendrait en dehors et si elle était tenue en dehors la foule risquait de le tuer le tuer de son amour dangereux et de sa sollicitude vorace et parbleu violette peut-être était-il mourant de toute façon et s'il l'était elle voulait être là quand il quitterait la scène quand il passerait comme auraient dit les gens de la génération de ses parents j'étais sûr qu'il allait mourir d'élisée à la pièce silencieuse inondée de soleil aux signeux amas poussiéreux du serpent livre aussi avait-elle couru jusqu'à son mari tombé et le photographe de presse qui n'était là que pour prendre le cliché de rigueur des dignitaires de la fac et du célèbre auteur en visite réunis pour creuser la rituelle première pelletée de terre là où se dresserait la nouvelle bibliothèque c'était retrouver le doigt sur le déclencheur pour prendre une photo infiniment plus dynamique non ? cette photo-là était une photo de une peut-être même une photo de Panthéon de cette sorte qui vous fait vous figer une cuillerée de céréales à mi-chemin entre le bol et la bouche les dégoûtant sur les annonces classées telle la photo d'ossoal de les mains sur le ventre et la bouche ouverte dans un ultime jappement d'agonie cette sorte d'image figée que tu n'oublies jamais à ceci près que l'Isée serait la seule à réaliser jamais que l'épouse de l'écrivain figurait aussi sur la photo plus exactement un talon à semelle compensé de l'épouse la légende sous la photo disait le capitaine S. Efernan du campus de l'université du Tennessee félicite Tony Eddington qui quelques secondes à peine avant la photo vient de sauver la vie du célèbre auteur invité Scott Landon c'est un véritable héros a déclaré le capitaine Efernan personne d'autre n'était assez prêt pour s'interposer suite pages 4 et 9 contre le bord gauche de la photo quelqu'un avait rédigé d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas un message plutôt long contre le bord droit figurait deux lignes de l'écriture large et généreuse de Scott la première légèrement plus grande que la deuxième et une petite flèche par Dieu pointée vers le soulier elle sut ce que cette flèche signifiait il avait reconnu la chose pour ce qu'elle était l'avait recoupée avec l'histoire racontée par son épouse appelle à l'Isée et le forcené un vibrant récit d'aventure vécu et il avait tout compris était-il courroussé ? non parce qu'il avait su que son épouse ne serait pas courroussée il avait su qu'elle trouverait ça drôle et c'était drôle d'un comique achevé alors pourquoi était-elle à deux doigts de pleurer ? jamais dans le cours de toute sa vie elle n'avait été à ce point surprise mystifiée et malmenée par ses émotions comme au cours de ses derniers jours lisez les sachoirs la coupure de presse sur la couverture du livre craignant qu'un soudain flot de larmes ne la dissolve comme la salive dissoute une bouchée de barbe à papa elle mit ses paupières en coupe sur ses yeux et attendit quand elle fut sûre que les larmes n'allaient pas déborder elle récupéra la coupure et lut ce que Scott avait écrit à montrer à lisez ce qu'elle va rire mais comprendra-t-elle ? d'après notre enquête oui gros point d'exclamation il avait fait du gros point d'exclamation un gros visage style soleil souriant des années 70 comme pour lui dire de passer une bonne journée et lisez comprenait en effet avec 18 ans de retard mais bon et après la mémoire est relative très zen ça ma sauterelle qu'aurait pu dire Scott zen chemin je me demande ce que devient Tony ces temps-ci voilà ce que je me demande sauveur du célèbre Scott Landon elle rit et les larmes qui étaient encore en suspens dans ses yeux roulèrent sur ses joues elle tourna la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre est lu l'autre mention plus longue 18 8 88 cher Scott si je puis j'ai pensé que vous souhaiteriez avoir cette photo de C. Anthony Tony Eddington 3 le jeune étudiant de troisième cycle qui vous a sauvé la vie l'université du Thaine l'honora bien sûr et il nous a semblé que vous aussi pourriez vouloir vous mettre en rapport son adresse 748 de Codview avenue Nashville North Nashville Tennessee 37 235 M. Eddington fils de Jean pauvre mais fier une excellente famille du sud du Tennessee et est un remarquable poète étudiant vous souhaiterez certainement le remercier et peut-être le récompenser à votre façon toujours M. respectueusement vôtre Roger C. Dachemiel prof département d'anglais université du Tennessee Nashville lisez relu ça d'un bout à l'autre une fois deux fois jamais deux cent trois aurait chanté Scott à ce moment-là sans cesser de sourire mais avec un mélange de plus en plus amer de stupeur et de clairvoyance finale Roger Dachemiel était probablement aussi ignorant que le vigile du campus de ce qui s'était réellement passé ce qui signifiait qu'il y avait seulement deux personnes sur toute la planète bleue à connaître la vérité sur cet après-midi-là lisez Landon et Tony Eddington le gus qui consigneraient le tout par écrit pour la revue annuelle il était possible que même Tony en personne n'ait pas réalisé ce qui s'était passé après la cérémonie de la première pété de terre peut-être était-il dans un blackout saturé de peur piche bien il avait vraiment pu croire qu'il avait sauvé la vie de Scott Landon non elle n'y croyait pas ce qu'elle croyait c'était que cette coupure de presse c'est le petit mot psychieux était la revanche minable de Dashmiel sur Scott pour pourquoi au juste peut-être pour s'être simplement montré poli pour avoir regardé monsieur de littérature en français dans le texte Dashmiel sans le voir pour être un gros morveux pété du thune qui se l'a raconté et aller se mettre mille dollars dans les fouilles juste pour avoir dit deux ou trois mots exaltants et retourner une pelletée de terre de la terre déjà préparée qui plus est toutes ces choses-là et plus l'isait pensé que Dashmiel avait sûrement la conviction que dans un monde plus juste et plus vrai leur place aurait été inversée que lui Roger Dashmiel aurait été le centre de l'intérêt intellectuel et l'objet de l'adulation et studentine tandis que Scott Landon et sa petite souris de bonne femme qui n'oserait pas péter même si sa vie en dépendait auraient trimé dans les vignes du campus toujours s'insinuant dans les bonnes grâces toujours flairant le vent des politiques de département toujours cavalant après l'avancement suivant peu importe la raison il n'aimait pas Scott et voilà sa revanche dit-elle d'une voix songeuse aux pièces ensoleillées et désertes au-dessus de la longue grange cette coupure à l'encre empoisonnée elle considéra cette idée un instant puis partit de grands éclats de rire joyeux en se frappant à deux mains le plat de la poitrine au-dessus des seins quand elle se fut un peu ressaisie elle feuilleta la revue jusqu'à trouver l'article qu'elle cherchait le plus célèbre romancier américain inaugure le rêve de bibliothèque si longtemps ajourné il portait en chapeau la signature de Anthony Eddington parfois connue sous le nom de Tonnet et à mesure que lisez le survolé elle se découvrit capable de colère après tout de fureur même car il n'y était nulle part fait mention de la façon dont les festivités du jour s'étaient achevées pas plus d'ailleurs que de l'héroïsme supposé de l'auteur de la revue soi-même la seule suggestion que quelque chose avait follement dérapé figurait dans les lignes de conclusion le discours de monsieur Landon qui devait suivre le creusement de la première pelletée de terre ainsi que la lecture au foyer des étudiants prévus dans la soirée ont été annulés suite à des développements inattendus mais nous espérons revoir bientôt sur notre campus géant des lettres américaines peut-être pour couper le ruban quand la bibliothèque Shipman ouvrira ses portes en 1991 se souvenir que c'était la revue de l'université par tous les diables un truc chic et cher en papier glacé destiné à des anciens élèves censément pleins aux as contribuant un peu à désamorcer sa colère croyait-elle vraiment que la out-and-review allait laisser son écrivaillon de service se répandre sur la sanglante pantalonnade de l'après-midi combien de dollars supplémentaires d'anciens élèves cela aurait-il apporté dans les caisses se souvenir que Scott aussi s'en serait amusé l'y éda un peu mais pas tant que ça Scott après tout n'était plus là pour l'entourer de son bras l'embrasser sur la joue distraire ses pensées en lui taquinant la pointe d'un sein et en lui disant qu'il y avait une saison pour tout un temps pour semer un temps pour récolter un temps pour arrimer le barda un temps pour le désarrimer en vérité Scott que le diable l'emporte n'était plus là et et il a saigné pour vous tous murmura-t-elle d'une voix pleine de ressentiments qui résonna d'une façon aussi sinistre que celle de Manda il a failli mourir pour vous tous les gens c'est quasiment un miracle de beauté qu'il en ait réchappé et de nouveau Scott s'adressa à elle comme il avait le chic pour le faire elle savait que c'était seulement la ventriloque en elle qui contrefaisait sa voix car qu'il avait le plus aimé cette voix et s'en souvenait le mieux sauf que l'impression n'était pas celle-là l'impression était que c'était lui c'est toi qui fut mon miracle dit Scott mon miracle de beauté et pas juste ce jour-là mais toujours tu étais celle qui maintenait l'obscurité en respect Lisée tu éclairais je veux croire qu'à certains moments tu l'as pensé dit-elle d'un ton distrait faisait chaud hein oui il avait chaud mais pas juste chaud il faisait humide dit Lisée lourd et j'avais eu un mauvais pressentiment dès le départ assise devant le serpent livre la revue ouverte oubliée sur les genoux Lisée eut une vision fugitive mais lumineuse de granité en train de soigner les poules il y avait beau temps de ça dans la ferme familiale c'est dans la salle de bain que je me suis senti mal quand j'ai cassé 3 elle n'arrêta pas de penser au verre le tout fut verre brisé du moins quand elle ne pense pas à l'envie qu'elle a d'échapper à cette chaleur Lisée debout en retrait un peu à la droite de Scott les mains sagement joignent devant elle et elle le regarde se tenir en équilibre sur un pied l'autre posée sur cette bêche ridicule à moitié enfouie dans de la terre meuble qui a clairement été à portée pour l'occasion la chaleur de cette journée l'excède l'humidité l'excède la touffeur de l'air l'excède et la foule considérable qui s'est attroupée ne fait que rendre l'atmosphère plus irrespirable contrairement aux personnalités les badibadauds sont loin d'être sur leur 31 et même si ce n'est peut-être pas exactement du confort que leur procurent leurs jeans short et pantacourt sous la couverture moite de l'air lisez les envies tout pareilles alors qu'elle est plantée là au premier rang de la foule à rôtir dans la chaleur de four à suction de cet après-midi dans le Tennessee être là piqué planté sur son 31 le plus estival à redouter que sous peu sa soeur ne s'étale en cercle foncé sur le lin havane de la veste qu'elle porte par-dessus le petit bustier de soie bleue est particulièrement stressant elle a mis un soutien-gorge extra pour les grosses chaleurs et pourtant il lui rentre dans la chair en dessous des seins comme c'est pas permis ah les beaux jours baby love Scott pendant ce temps continue de se tenir en équilibre sur un pied pendant que ses cheveux trop longs dans le dos il a méchamment besoin d'aller chez le coiffeur elle sait qu'il se regarde dans la glace et voit une rock star mais elle le regarde et voit un vagabond sorti d'une chanson de Woody Guthrie ondule dans les rares bouffées de vent chaud il attend bon prince pendant que le photographe décrit des cercles sacrément bon prince il est flanqué sur sa gauche d'un type nommé Tony Eddington qui est censé raconter toutes ses joyeusetés dans une feuille universitaire ou une autre et sur sa droite par leur hôte déléguée un dénommé Roger Dashmiel loyal représentant du département d'anglais Dashmiel est l'un de ces hommes qui font plus que leur âge non seulement parce qu'ils ont perdu beaucoup de cheveux et gagné beaucoup de ventre mais parce qu'ils s'obstinent à traîner après eux une gravité quasi étouffante même leur trait d'esprit résonnait aux oreilles de l'Isée comme une lecture à haute voix de clauses de police d'assurance pour aggraver les choses il y a aussi le fait que Dashmiel n'aime pas son mari elle l'a senti d'emblée c'est facile parce que la plupart des hommes l'aiment bien et cela lui a donné un point sur lequel focaliser son malaise car elle est mal à l'aise profondément mal à l'aise elle a tenté de se persuader que ce n'est rien d'autre que l'humidité et les nuages qui s'amonçaient à l'ouest laissant présager de gros orages pour l'après-midi voire des tornades une affaire de basse pression mais le baromètre était au beau fixe ce matin dans le Maine quand elle est sortie du lit à sept heures moins le quart c'était déjà un splendide matin d'été le soleil tout juste levé faisait étinceler des millions de gouttes de rosée dans l'herbe entre la maison et le bureau de Scott pas un nuage à l'horizon ce que ce bon vieux dandy d'Ève de Boucher aurait appelé une vraie journée euse au bacon or à l'instant où son pied avait touché les lames de chaîne du parquet de la chambre et que ses pensées s'étaient tournées vers cette expédition à Nashville départ pour le jetport de Portland à huit heures décollage sur un vol Delta à neuf heures quarante son cœur s'était serré d'appréhension et son estomac vide du matin d'ordinaire doux comme un agneau avait écumé d'une terreur immotivée elle avait accueilli ses sensations avec une perplexité étonnée car d'habitude elle aimait voyager surtout avec Scott tous deux assis côte à côte comme de vieux amis lui avec son livre ouvert elle avec le sien parfois il lui lisait un passage du sien et parfois elle lui rendait l'appareil parfois elle le sentait lever les yeux et croissait son regard son regard solennel comme si elle était encore un mystère pour lui oui et parfois il y avait des turbulences et elle aimait bien ça aussi c'était comme les manèges à la foire de Topsham quand elle et ses soeurs étaient jeunes les tasse à thé et la souris folle les interludes agités ne dérangeaient pas Scott non plus elle se souvenait d'une approche particulièrement coton de l'aéroport de Danvers vent fort tête de cumulonimbus tout fut petits un navet à Alice affrétée par tête de mort Airlines baladée dans tous les sens dans le ciel où elle avait vu Scott carrément danser le pogo dans son siège comme un petit gosse qui a envie d'aller aux toilettes avec ce sourire déjanté sur la tronche non les déplacements qui terrifiaient Scott étaient ceux descendants et sans heure qui lui arrivaient d'effectuer au beau milieu de la nuit de temps à autre il parlait avec lucidité souriant même des choses que tu peux voir dans un écran de télé ou dans un verre à whisky pour peu que tu le tiennes incliné juste comme il fallait ça effrayait terriblement Lisée de l'entendre parler comme ça parce que c'était fou et parce qu'elle croyait savoir de quoi il parlait même si elle n'avait pas envie de savoir donc ce ne sont pas les basses pressions qui l'inquiètent et ce n'est sûrement pas la perspective d'embarquer sur un autre vol encore mais à la salle de bain en se tendant pour allumer la lumière au-dessus du lavabo un geste qu'elle avait fait sans incident ni accident jour après jour depuis les huit ans qu'ils habitaient à Sugar Top Hill soit approximativement trois mille jours moins le temps passé sur la route le dos de sa main avait heurté le verre contenant leur brosse à dents l'envoyant bouler sur le carrelage où il s'était brisé en approximativement trois mille stupides morceaux merde chier des bulles économiser le savon cria-t-elle effrayée et irritée de se découvrir soudain si car elle ne croyait pas aux présages non pas elle lisez Landon l'épouse de l'écrivain pas non plus petite lisez de Boucher de Sabatus Road à Lisbon Fals les présages bons ou mauvais c'était pour les folles que d'irlandais Scott qui venait de revenir dans la chambre avec deux tasses de café et une assiette de toast beurré s'arrête à net t'as cassé quelque chose baby love rien qui soit sorti du cul du chien répliqua sauvagement Lisée elle en resta quelque peu interloquée c'était une formule de Granny de Boucher et Granny Day croyait dur comme fer au présage mais cette vieille jeunesse irlandaise avait été couchée sur la planche à refroidir quand Lisée avait à peine quatre ans était-il possible que Lisée puisse même se souvenir d'elle apparemment oui car alors qu'elle restait plantée à contempler les éclats de verre à dents l'articulation effective de ce présage lui était venue lui était venue avec la voix éraillée par le tabac de granité et lui revient maintenant alors que plantée là elle observe son mari se baisser bon prince dans son veston d'été le plus léger qu'il ne tardera pas néanmoins à mouiller sous les bras matin brise du verre soir brise des cœurs c'était bien les écritures de granité sur mémorisé par au moins une petite fille emmagasinée avant le jour où granité avait piqué du nez dans la basse cour et était morte un râle dans la gorge un tablier rempli de grains autour de la taille et un sac de brisure de fennes enroulées aux bras voilà pas la chaleur ni le voyage ni ce type-là d'achimiel qui ne s'est retrouvé à faire les salamalèques que parce que le directeur du département d'anglais est à l'hôpital suite à une ablation d'urgence la veille de la vésicule biliaire c'est un touffu verradant brisé associé au dicton d'une vieille grand-mère irlandaise morte depuis des lustres et le plus drôle comme Scott le fera observer par la suite c'est que ça suffit à la mettre à cran ça suffit pour qu'elle arrime le barda quand même à moitié quelquefois lui dira-t-il d'ici peu parlant depuis un lit d'hôpital mais il aurait pu si facilement être couché lui-même sur la planche à refroidir terminer toutes ces nuits de veille pensives parlant de sa nouvelle voix pénible chuchotante quelquefois il suffit de rien comme on dit et elle saura exactement de quoi il parle 4 Roger Dachemiel a son lot de mots de tête aujourd'hui lisez le C mais ça ne le lui rend pas plus sympathique pour autant s'il n'y a jamais eu un scénario précis pour la cérémonie le professeur extrôme celui de l'ablation de la vésicule bière était trop vaseux au lendemain de l'anesthésie pour confier à Dachemiel ou qui que ce soit d'autre la nature de ce scénario ou l'endroit où il se trouve Dachemiel a par conséquent hérité de guerre plus d'un horaire et une distribution de personnages où figure un écrivain qu'il a aussitôt pris en grippe lorsque le petit groupe d'officiels a quitté le hall Hinman pour entamer la marche bref mais sous une chaleur excessive jusqu'au site de la bibliothèque à venir Dachemiel a confié à Scott qu'il leur faudrait plus ou moins jouer à l'oreille Scott bon enfant a haussé les épaules il est totalement à l'aise avec ça pour Scott London jouer à l'oreille est un art de vivre je vais vous présenter a poursuivi l'homme à qui il lisait des années plus tard on viendrait à penser comme à la fiante molle de poulet frit façon Tennessee tout ceci en marchant vers le lopin de terre cuit par le soleil qui chatoyait là où se dresserait la nouvelle bibliothèque mot prononcé Bibliothèque en Dachemiel Lé L A I D le photographe chargé d'immortaliser l'événement virevolté sans relâche d'avant en arrière et clique par-ci et clique par-là aussi affairé qu'un moucheron en face pas très loin Lisé apercevait un rectangle brun de terre fraîche d'environ 3 mètres sur 2 jugea-t-elle et déversé par un camion le matin même vu son début d'aspect vitreux personne n'avait eu l'idée de dresser un dé de toile et déjà la surface de la terre fraîche avait pris une teinte terne et grisâtre Faut bien que quelqu'un le fasse répondit Scott Il parlait d'un ton enjoué mais Dachemiel s'était rembruni comme blessé par quelques pics immérités puis avec un soupir consistant il avait poursuivi Les applaudissements suivent les présentations Comme le jour suit la nuit murmura Scott Et là vous pourrez dire un mot ou deux avait terminé Dachemiel Au-delà de la friche de terre cuite attendant la bibliothèque un parking goudronné de frais étincelé sous le soleil tout bitum lit ses lignes jaunes éblouissantes Lisée voyait ondulé de fantastiques vagues d'eau inexistantes à sa plus lointaine extrémité Ce sera avec plaisir dit Scott La bonne humeur invariable de ses réponses semblait contrarier Dachemiel J'espère que vous voudrez pas en dire trop à l'occasion de la première pelletée prévint-il Scott tandis qu'il approchait de la zone délimitée par des cordons Celle-ci avait été tenue dégagée mais la foule était assez vaste pour s'étirer presque jusqu'au parking au-delà Une foule encore plus importante avait emboîté le pas Dachemiel et au London à leur sortie du Hall Hinman Bientôt les deux se rejoindraient et lisez que d'ordinaire les foules ne dérangeaient pas plus que les turbulences à 20 000 pieds d'altitude ne vit pas non plus cela d'un bon oeil Il lui traversa l'esprit que des gens si grand nombre par une journée si chaude risquaient de sucer tout l'air de l'air Il est idiote mais il fait drôlement chaud même pour un mois d'août un achevel Qu'est-ce que vous en pensez Tony ? Tony Eddington hocha obligeamment la tête mais ne dit rien Sa seule intervention jusque-là avait été pour signaler que le photographe dansant infatigablement autour d'eux était Stephen Queensland de l'Américaine de Nashville et aussi de l'Université du Tennessee promo 85 J'espère que vous autres vous lui faciliterez la tâche si vous pouvez avait dit Tony Eddington à Scott alors qu'ils entamaient leur marche jusque là-bas Quand vous aurez fini vos remarques continua Dachemiel il y aura encore des applaudissements alors là monsieur Landon Scott là pendant une fraction de seconde Dachemiel s'était fendu d'un sourire en forme de rectus alors là Scott vous pourrez vous avancez prallèle creuser stéphameuse première pelletée de terre vous avancez prallèle stéphameuse s'extasia mentalement lisée et lui vint à l'esprit que Dachemiel disait très certainement à Scott qu'il pourrait s'avancer pour aller creuser cette fameuse première pelletée de terre avec son accent traînant de Louisiane à peine croyable tout ça ne me semble poser aucun problème répondit Scott et ce fut tout ce qu'il eut le temps de dire car ils étaient arrivés 5 peut-être que c'est un arrière-goût laissé par le verre à dents brisées ce mauvais prime sentiment mais le lopin de terre fraîchement remué ressemble à une tombe pour liser taille extra large comme pour un géant les deux foules se fondent en une seule tout autour et créent au centre cette impression d'étouffement de foursusseur un vigile du campus se tient maintenant à chaque coin de la barrière décorative en cordon de velours sous laquelle Dachemiel Scott et Tonnet Eddington sont passés en se courbant Queensland le photographe danse sans relâche avec son gros nicone tenu devant son visage petit Ouiji note Arthur H. Fellig devenu le stéréotype hollywoodien du photographe de près sa sensation petit Ouiji pense Lisée et elle s'aperçoit qu'elle l'envie il est si libre virevoltant tel un moucheron dans la chaleur il a vingt-cinq ans et toute sa quincaillerie encore en état de marche Dachemiel cependant l'observe avec une impatience grandissante que Queensland affecte de ne pas voir jusqu'à ce qu'il est exactement le cliché qu'il désire Lisée a idée que c'est celui de Scott seul le pied sur la stupide bêche d'argent les cheveux flottant en arrière dans le vent en tout cas Ouiji Junior abaisse enfin son gros appareil et recule à la lisière de la foule et c'est en suivant la progression de Queensland de son oeil vaguement nostalgique que Lisée aperçoit pour la première fois le forcené il a la physionomie écrira plus tard un journaliste de John Lennon dans les derniers jours de son aventure avec l'héroïne les orbites creuses le regard aux aguets en troublante et étrange contradiction avec son visage par ailleurs d'une mélancolie enfantine sur le moment Lisée ne remarque pas beaucoup plus que les cheveux en bataille du Lascar elle n'a pas beaucoup de goût pour observer les gens aujourd'hui elle a juste envie que tout ceci se termine au plus vite afin qu'elle puisse trouver des toilettes dans le bâtiment du département d'Anglais là-bas de l'autre côté du parking et se sortir sa petite culotte rebelle de la raie des fesses elle a envie de faire pipi mais pour le moment c'est encore assez secondaire Mesdames et Messieurs lance Dachemiel d'une voix qui porte j'ai le plaisir distingué de vous présenter M. Scott Landon lauréat du prix Pulitzer pour Relique et du prix national du livre pour La fille du garde-co il est descendu tout exprès du Maine avec sa charmante épouse Lisa pour inaugurer le lancement des travaux oui c'est officiel enfin de notre Bibio Tech Shipman Scott Landon Mesdames et Messieurs je veux vous entendre lui réserver un accueil digne de Nashville la foule la foule applaudit aussitôt conne-brio la charmante épouse jointe aux applaudissements tapotant ses paumes l'une contre l'autre regardant Dachemiel en songeant il est lauréat du PNL pour la fille du garde-côte c'est garde-côte pas garde-corps et je pense que tu le sais je pense que tu as fait exprès de le massacrer pourquoi est-ce que tu n'aimes pas mon mari petit homme mesquin puis son regard le dépasse et cette fois-ci elle remarque vraiment Gerd Allen Cole simplement plantée là avec toute cette fabuleuse chevelure blonde en bataille dans les yeux et les manches d'une chemise blanche beaucoup trop grande pour lui retroussée sur ses biceps atrophiés les pans de sa chemise ressortent et pendent quasiment jusqu'aux genoux blanchis de son jean au pied il a des bottes de chantier fermées par une boucle sur le côté à l'isée elles paraissent atrocement chaudes pour le temps qu'il fait au lieu d'applaudir blondie a joint les mains d'une manière plutôt prude et il y a un sourire d'une inquiétante douceur sur ses lèvres qui remue légèrement comme en une silencieuse prière ses yeux sont fixés sur Scott et il ne dévie pas lisez étiquette blondie tout de suite il y a des types c'est quasiment toujours des types qu'elle appelle les cow-boys de l'hyper-espace de Scott les cow-boys de l'hyper-espace ont beaucoup à dire ils veulent prendre Scott par le bras et lui raconter qu'ils comprennent les messages secrets contenus dans ses livres ils comprennent que ces livres sont en réalité des guides vers Dieu Satan ou peut-être bien les évangiles gnostiques les cow-boys de l'hyper-espace peuvent être branchés scientologie ou numérologie ou dans un cas précis sur les mensonges cosmiques de Brigham Young le Moïse Mormon parfois ils veulent s'entretenir d'autres mondes il y a deux ans un jeune cow-boy de l'hyper-espace est monté en stop du Texas jusque dans le Maine afin de parler à Scott de ce qu'il appelait les vestiges ceux-ci se trouvaient le plus communément disait-il dans des îles désertes de l'hémisphère sud il savait que c'était sur eux que Scott avait écrit dans Relique il montra à Scott les mots soulignés qui le prouvaient ce gars-là avait rendu l'Isée très nerveuse il avait comme un air absent avec des murs dans les yeux mais Scott lui avait parlé offert une bière avait discuté un petit moment avec lui des monolithes de l'île de Pâques accepté deux ou trois de ses écrits signé au gosse un exemplaire neuf de Relique et lui avait souhaité bonne chance l'autre s'en était allé heureux dansant sur la couche d'atmosphère tu veux dire quand Scott a solidement arrimé le barda il est sidérant il n'y a pas d'autre mot l'idée de violence réelle que Blondie est effectivement l'intention de jouer les marques David Chapman assassin de John Lennon avec son époux n'effleure pas lisé mon esprit fonctionne pas de cette façon là aurait-elle pu dire j'ai pas aimé la façon dont ses lèvres remuées c'est tout Scott salue les applaudissements plus quelques braillements de rebelles tapageurs du fameux sourire Scott Landon que l'on a pu voir sur la jaquette de millions de livres non sans garder tout le temps un pied posé sur le fer de cette ridicule bêche dont la lame s'enfonce lentement dans la terre importée il laisse les applaudissements se prolonger dix ou quinze secondes guidés par son intuition et son intuition le trompe rarement puis l'effet taire d'un geste de la main et il se taisent d'un seul coup vroom plutôt classe dans un registre légèrement effrayant quand il parle sa voix est loin d'être aussi forte que celle de Dashmiel mais lisez si bien que même sans micro ni mégaphone à patrie l'absence de l'un ou l'autre dispositif cet après-midi résulte sans doute de la négligence de quelqu'un elle portera sans problème jusqu'au dernier rang de la foule et la foule se tend pour capter le moindre mot un homme célèbre est venu parmi eux un penseur et un auteur il va maintenant répandre des perles de sagesse des perles devant des pourceaux pense lisez des pourceaux en soeur en plus mais est-ce que son père ne lui a pas dit un jour que les cochons ne suent pas en face d'elle blondie repousse ses cheveux en bataille de son blanc front raffiné ses mains sont aussi blanches que son front et lisez pense voilà un petit cochon qui reste beaucoup à la maison un pourceau casanier et pourquoi pas il a toutes sortes d'idées étranges à rattraper elle passe le poids du corps d'un pied sur l'autre et la soie de sa petite culotte lui couine quasiment dans la raie des fesses exaspérant elle en oublie encore blondie cherchant à calculer si par hasard elle ne pourrait pas pendant que Scott fait ses remarques très subrepticement mais tu penses bien bonne mât élève la voix sévère trois mots sans réplique non lisez attends je vais pas vous sermonancer dit Scott et elle reconnaît le patois de Gulliver Foyle le personnage principal de Terminus les étoiles d'Alfred Bester le roman préféré de Scott trop chaud pour les sermons remonte-nous Scotty hurle avec exubérance quelqu'un au cinquième ou sixième rang de la foule côté parking la foule rit et acclame je peux pas frère répond Scott les transporteurs sont HS et on a plus de cristaux de lithium la foule qui entend pour la première fois la réplique tout autant que la saillie lisez les a entendues l'une et l'autre au moins cinquante fois rugit son approbation et applaudit en face blondie esquisse un mince sourire sans suer et étreint son délicat poignet gauche avec les doigts effilés de sa main droite Scott ôte son pied de la bêche non comme s'il en avait assez de cet instrument mais comme si pour le moment en tout cas il lui avait trouvé une autre utilisation et apparemment c'est le cas lisez observe non sans fascination car c'est la Scott au mieux de sa forme improvisant tout simplement c'est l'an 1988 et le monde s'est obscurci dit-il il fait aisément coulisser le court manche de bois de la bêche de cérémonie dans son point un peu serré le fer lance un clin d'œil de soleil dans les yeux de l'Isée avant d'être presque entièrement masqué par la manche du veston léger de Scott fer et l'âme cachés par le bras il se sert du mince manche en bois comme d'une baguette pour cocher les cases désordre et tragédie dans l'air devant lui en mars Oliver North et le vice-amiral Poindexter sont inculpés sous le chef d'accusation de conspiration c'est le monde merveilleux de l'Iran-Gate où les armes gouvernent la politique et l'argent gouverne le monde à Gibraltar des membres du spécial air service britannique tuent trois membres des armées de l'IRA peut-être devrait-il changer la devise du SAS qui ose 20 en tirer d'abord questionné ensuite cascade de rire dans la foule Roger Dashmiel paraît échaudé et contrarié par cette leçon inattendue sur les événements courants mais Tony Eddington se décide enfin à prendre des notes ou nous devrions en faire la nôtre au mois de juillet nous commettons une grosse bourde et abattons un avion de ligne iranien avec 290 civils à bord dont 66 enfants l'épidémie de sida tue par milliers fait des malades par voyons personne ne sait n'est-ce pas centaines de milliers millions le monde s'obscurcit la mer noircie de sang de monsieur Yitz est grosse elle monte elle monte il baisse les yeux sur rien sinon de la terre en train de virer au gris et l'Isée soudain terrifiée se dit qu'il est en train de la voir la chose tigrée à l'interminable flampi et qu'il va déjanter peut-être même craquer comme elle sait qu'il redoute de le faire en vérité elle le redoute autant que lui avant que son cœur ait pu faire plus que commencer à accélérer le voilà qui relève la tête sourit comme un gosse à la fête foraine du comté et d'une détente du bras fait de nouveau coulisser le manche de la bêche à l'intérieur de son poing peu serré jusqu'à le tenir par le milieu c'est un mouvement des sbrouves de requins d'aquarium et les gens au premier rang font oh mais Scott n'a pas terminé brandissant la bêche devant lui il fait lestement tournoyer le manche entre ses doigts et accélère son invraisemblable rotation c'est aussi éblouissant qu'un maniement de canne de tambour-major à cause du fer d'argent qui étincelle dans le soleil et délicieusement et délicieusement inattendu elle est mariée avec lui depuis 1979 et n'avait pas la moindre idée qu'il avait à son répertoire un geste si sublimement décontracté combien d'années faut-il se demandera-t-elle deux nuits plus tard couché seule dans sa chambre de motel bas de gamme et écoutant les chiens aboyés sous une lune rousse incandescente combien d'années avant que le poids stupide des jours accumulés ne suce jusqu'à la dernière goûte tout l'émerveillement d'un couple combien de chance vous faut-il pour que votre amour survive à votre temps le fer d'argent de la bêche qui tournoie à toute allure envoie un éclat de soleil réveille-toi réveille-toi sur la surface poisseuse de sueur hébété de chaleur de la foule le mari d'Elysée est soudain Scott le battleur elle n'a jamais été aussi soulagée de voir sur son visage ce large sourire de bonimenteur c'est moi que v'là baby love absolument méphistophélique il les a estomaqués maintenant il va chercher à leur vendre une potion vertucurative douteuse la panacée avec laquelle il espère les renvoyer chez eux et elle pense qu'ils achèteront après midi d'août étouffant ou pas quand il est comme ça Scott pourrait vendre des frigidaires aux inuits comme dirait l'autre et Dieu bénisse la mare du langage où tous nous descendons boire comme Scott lui-même ne manquerait pas d'ajouter elle l'a fait mais si chaque livre est une petite lumière dans cette obscurité et je le crois tartignole ou pas je me dois de le croire puisque j'écris ces maudits bouquins pas vrai alors chaque bibliothèque est un vieux et grandiose feu de joie toujours en train de flamber autour duquel dix mille personnes viennent se réchauffer tous les jours et toutes les nuits plus question de Fahrenheit quatre cent cinquante et un ici cherchez plutôt du côté de Fahrenheit quatre mille les amis car nous ne parlons pas de petits fourneaux de cuisine ici nous parlons des gros et vieux hauts fourneaux du cerveau du creuset chauffé au rouge de l'intellect nous célébrons cet après-midi la construction d'un de ces grandioses brasiers et je suis fier d'en être une étincelle c'est ici que nous tenons tête à l'oubli et balançons un coup de pied à l'ignorance dans ces vieux cornesses fripées couilles en espagnol oui photographe Stéphane Queensland déclenche souriant Scott souriant aussi dit prends donc une photo de ceci l'état-major ne voudra peut-être pas l'utiliser mais toi je parie que tu aimeras l'avoir dans ton portfolio Scott brandit la bêche de cérémonie comme s'il entendait la faire tournoyer encore la foule lâche un petit hoquet plein d'espoir mais cette fois-ci c'est seulement pour acquicher faisant coulisser sa main go jusqu'à l'emmanchement de la bêche le voilà qui creuse et enfouit la lame profond éteignant son scintillement brûlant dans la terre il rejette sa pelletée de terre sur le côté et s'écrit je déclare le chantier de construction de la bibliothèque Shipman ouvert les applaudissements qui accueillent cette déclaration ravalent les précédentes salles vos rangs de tapotements de mains polies telles que tu peux en entendre dans les matchs de tennis des collèges privés lise et ignore si le jeune monsieur Queensland a immortalisé le creusement de la première pelletée officielle mais quand Scott brandit plusieurs fois vers le ciel la ridicule petite bêche d'argent comme un trophée olympique Queensland Queensland riant derrière son objectif tandis qu'il déclenche ne rate sûrement pas celle-là Scott tient la pause un moment lisez qu'il se trouve jetant un coup d'œil en direction de Dashmiel surprend cet homme raffiné en train de rouler des yeux à l'adresse de monsieur Eddington tonnet puis il abaisse la bêche en position présenté arme et se tient ainsi au garde à vous un grand sourire aux lèvres la sœur a perlé en fines gouttelettes sur ses joues et son front les applaudissements commencent à décroître la foule pense qu'il a terminé lisez pense qu'il embraye seulement pour passer la deuxième vitesse quand il sait qu'on peut l'entendre à nouveau Scott creuse encore un coup en guise de rappel celle-ci est pour ce sauvage à l'ouest de Billiettes lance-t-il le coucou au-dessus du nid de coucou et celle-là est pour Po Eddy de Baltimore pour les intimes celle-ci pour Alphie Bester et si vous ne l'avez pas lu vous devriez avoir honte il semble à bout de souffle Élisée commence à être un peu alarmée il fait si chaud elle tente de se rappeler ce qu'il a mangé pour déjeuner était-ce quelque chose de lourd ou de léger et celle-ci il plonge la bêche dans ce qui est maintenant une respectable petite dépression et soulève l'ultime pelleté de terre le devant de sa chemise est assombri par la sueur vous savez quoi et si vous pensez à l'auteur il ou elle qui a écrit votre premier bon livre je vous parle de celui qui s'est glissé comme un tapis volant sous vos pieds et vous a transporté vous voyez de quoi je parle il voit c'est écrit sur le moindre visage qui fait face au sien le livre que dans un monde parfait vous rechercheriez en premier quand la bibliothèque Shipman ouvrira enfin ses portes celle-ci est pour l'auteur de ce livre-là il brandit la bêche dans une ultime secousse d'adieu puis se tourne vers Dashmiel qui devrait être satisfait du talent d'Histrion de Scott on lui a demandé de jouer à l'oreille et Scott a joué brillamment mais qui a plutôt l'air congestionné et excédé je crois que nous en avons fini ici dit-il et il fait le geste de confier la bêche à Dashmiel non vous la gardez dit Dashmiel en souvenir c'est un cadeau et un témoignage de notre gratitude avec votre chèque bien sûr son sourire en forme de rictus apparaît et disparaît tel un spasme musculaire si on allait souffrir un peu d'air conditionné mais volontiers répond Scott l'air perplexe et c'est là qu'il tend la bêche à liser comme il eut attendu tant de cadeaux non désirés au cours des douze dernières années de sa célébrité tout des pagaies cérémoniels aux casquettes des Boston Red Sox en inclusion sous résine en passant par les masques de la comédie et la tragédie mais surtout des parures de stylos et crayons à mines assorties à n'en plus finir une kyrielle de parures de stylos et crayons à mines assorties Waterman Scripto Schaeffer Montblanc tu n'as qu'à dire le nom aussi perplexe que son bien-aimé il reste son bien-aimé elle pose les yeux sur le fer d'argent étincelant de la bêche il y a quelques particules de terre dans les lettres gravées de l'inscription Commencement Bibliothèque Shipman et lisez les chasses en soufflant dessus où un objet aussi invraisemblable finira-t-il en cet été 1988 le bureau de Scott est encore en chantier même si l'adresse fonctionne et qu'il a déjà commencé à entasser du bazar dans les stales et les réduit au rez-de-chaussée de la grange en travers de beaucoup des cartons il a marqué Scott les jeunes années à grand trait de feutre noir il y a de fortes chances pour que la bêche d'argent atterrisse avec ce bazar gaspillant ses reflets dans la pénombre peut-être lui placera-t-elle elle-même puis l'éthiquera-t-elle Scott les moyennes années en forme de boutade ou de récompense le genre de cadeau inattendu et loufoque que Scott appelle un mais Dashmiel a déjà démarré sans un autre mot comme s'il était écoeuré de toute cette histoire et décidé à y mettre un terme le plus tôt possible il traverse lourdement le rectangle de terre fraîche contournant la dépression que la dernière pelletée de Scott a quasiment réussi à élever au rang de trou le talon des souliers noirs brillants je suis un assistant professeur qui monte attention à pas l'oublier de Dashmiel s'enfonce profondément dans la terre à chaque pesante enjambée Dashmiel doit s'appliquer à garder l'équilibre et Lizzie devine que cela ne fait rien pour arranger son humeur Tony Eddington lui emboîte la semelle l'air songeur Scott marque un temps d'arrêt comme s'il ne savait pas très bien ce qui se passe puis commence aussi à bouger se glissant entre son hôte et son biographe d'un jour Lizet suit comme de coutume il l'a enchanté au point de lui faire oublier son mauvais pressentiment matin brise du verre pendant un petit moment mais voilà qu'il revient soir brise des cœurs et fort elle pense que ce doit être la raison pour laquelle tous ses détails lui paraissent si gros elle est sûre que le monde va revenir à des proportions plus normales dès qu'elle retrouvera l'air conditionné et qu'elle se sera sortie cet infernal échantillon de tissu d'entre les fesses c'est presque fini se rappelle-t-elle en son fort intérieur et ce que la vie peut être drôle c'est à ce moment précis que la journée commence à dérailler sur ce détail-ci un vigile du campus plus âgé que les autres elle l'identifiera dix-huit ans plus tard d'après la photo du journaliste Queensland comme étant le capitaine S.E.Fernan soulève le cordon de l'autre côté du rectangle de terre tout ce qu'elle remarque chez lui c'est qu'il porte ce que son époux aurait pu appeler un vachement énorme insigne d'insigne sur sa chemise kaki son époux flanqué de ses escortes se courbe pour passer sous le cordon dans un mouvement si bien synchronisé qu'il aurait pu être chorégraphié la foule se déplace vers le parking avec les vedettes à une exception près Blondie ne se déplace pas vers le parking Blondie reste plantée immobile près du lopin de terre du commencement côté parking quelques personnes le bousculent et il est forcé à reculer en fin de compte repoussé sur la terre cuite et morte où la bibliothèque Shipman se dressera d'ici à 1991 si l'on peut se fier aux promesses de l'entrepreneur soit dit en passant puis le voilà qui se déplace effectivement vers l'avant à contre-courant ses mains se disjoignent pour lui permettre de repousser sur son passage une fille à gauche puis un gars sur sa droite sa bouche remue toujours d'abord Lisée pense une nouvelle fois qu'il articule une prière silencieuse et puis elle entend le charabia décousu comme un machin qu'aurait pu avoir écrit un mauvais imitateur de James Joyce et pour la première fois elle est sérieusement alarmée les yeux bleus quelque peu étranges de blondie sont fixés sur son mari là et nulle part ailleurs mais Lisée comprend qu'il ne souhaite pas s'entretenir des vestiges ni des sous-textes religieux des romans de Scott celui-ci n'est pas un simple cow-boy de l'hyper-espace les cloches de l'église des Vallée Angel Street dit Blondie dit Gert Allen Cole qui s'avérera-t-il plus tard à passer la majeure part de ses dix-sept ans dans une coûteuse institution psychiatrique de Virginie d'où il a été libéré censément guéri et apte à la vie en société Lisée saisit chacun de ces mots il tranche dans le bavardage croissant de la foule ce bourdonnement de conversation comme un couteau dans quelques gâteaux fondant et léger ce bruit assourdissant comme la pluie sur un toit de tôle des fleurs sales sales et suaves voilà comment résonnent les cloches dans ma cave comme si tu ne le savais pas une main qui semble toute de long doigt pâle soulève les pans de la chemise blanche et Lisée comprend exactement ce qui est en train de se passer cela lui revient en breves images télévisées George Wallace Arthur Bremer note sénateur américain et son meurtrier une partie des images de la fusillade filmée par le photographe de CBS Lawrence Peirce figure dans le film Forrest Gump cela lui revient en breves images télévisées de son enfance elle regarde dans la direction de Scott mais Scott est en train de parler à Dashmiel Dashmiel regarde Stéphane Queensland la grimace irritée sur le visage de Dashmiel disant qu'il en a plus qu'assez de photos pour la journée merci Queensland les yeux baissés sur son appareil est en train de faire quelques réglages et Anthony Tony Eddington rédige une note sur son bloc elle repère le vigile le plus âgé celui de la chemise kaki et du vachetement énorme d'insigne d'insigne il regarde la foule mais du tout fume au fait côté il est impossible qu'elle puisse voir tous ces gens et Blondie aussi mais si elle peut elle voit elle voit même les lèvres de Scott articuler les mots trouve que ça s'est pas mal passé ce qui est une remarque ballon sonde qu'il lance souvent à la fin d'événements comme celui-ci et oh mon Dieu oh Jésus-Marie et Jojo le charpentier elle veut crier le nom de Scott pour l'avertir mais sa gorge se bloque se change en une sèche cavité sans salive elle ne peut rien dire et Blondie a retroussé jusqu'en haut le bas de sa gigantesque chemise blanche et en dessous il y a des passants de ceinture vide et un ventre plat et glabre un ventre de truite et reposant contre cette peau blanche il y a la crosse d'un revolver dont il s'empare maintenant et elle l'entend dire en se rapprochant de Scott par la droite si ça cloue le bec des cloches ce sera un bon boulot de fait pardon papa elle s'élance en courant ou veut le faire mais elle a de ces vachetement énormes semelles de plomb et les épaules de quelqu'un devant elle une étudiante costaude les cheveux liées par un large ruban de soie blanche avec le mot Nashville imprimé dessus en lettres bleues surlignées de rouge tu vois un peu comme elle voit tout et lisez la pouce de la main qui tient la bêche d'argent et la fille croise sauf que ça rend un son plus lent et plus traînant que ça comme enregistré en quarante-cinq tours et repassé en trente-trois ou peut-être même en seize le monde entier s'est muet en goudron brûlant et pendant une éternité l'étudiante costaude avec Nashville dans les cheveux bloque Scott à sa vue tout ce qu'elle voit c'est l'épaule de Dashmiel et Tony Eddington feuilletant les pages de son maudit carnet puis l'étudiante finit par dégager le champ de vision de Lisée et à l'instant où Dashmiel et son mari réapparaissent tout entier à sa vue Lisée voit la tête du prof d'anglais se redresser brusquement et son corps passé en alerte rouge cela se produit en une fraction de seconde Lisée voit ce que voit Dashmiel elle voit Blondie tenir le revolver qui s'avéra être un Lady Smith 22 fabriqué en Corée et acheté dans un vide-grenier de Nashville Sud pour la somme de 37 dollars dirigé vers son mari qui a enfin vu le danger et s'est arrêté dans le temps de Lisée tout ceci se déroule très très lentement elle ne voit pas véritablement la balle jaillir de la gueule du calibre 22 pas exactement mais elle entend Scott dire avec une grande douceur semblant étirer les mots sur une durée de 10 ou même 15 secondes on va en parler fils tu veux et ensuite elle voit du feu éclore de la bouche nickelée du revolver en un petit bouquet blanc jaune irrégulier elle entend un pop stupide insignifiant le bruit de quelqu'un crevant un sac en papier avec la paume de la main elle voit Dashmiel cette espèce de fiente molle de poulet frit façon Tennessee détalée comme un lapin de garenne en bifurquant directement sur sa gauche elle voit Scott se cabrer en arrière sur ses talons en même temps son menton se projette en avant la combinaison des deux à quelque chose d'étrange et de gracieux comme un mouvement de danse un trou noir cligne sur le côté droit de son veston d'été diantre honnêtement fils tu vas pas faire ça dit-il de sa voix traînante du temps de l'Isée et même dans le temps de l'Isée elle entend combien sa voix s'amenuise à chaque mot jusqu'à ce qu'il donne l'impression de parler comme un pilote d'essai dans un caisson de haute altitude pourtant pourtant l'Isée pense qu'il ne sait pas encore qu'il a été touché elle en jurerait son veston s'ouvre comme un ventail quand il tend la main devant lui dans un geste qui dit arrête ça et elle réalise deux choses simultanément la première est que la chemise sous le veston est en train de virer au rouge la deuxième est qu'elle s'est enfin arrachée en un semblant de galop faut que j'arrête tous ces ding-dongs dit Gert Allen Cole avec une parfaite clarté géniale faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les Frisias et lisez à la soudaine certitude que Scott une fois mort le mal une fois fait Blondie soit se tuera soit fera mine d'essayer pour le moment toutefois il a ce boulot à finir le boulot de l'écrivain Blondie tourne légèrement le poignet de telle sorte que le canon fumant du Lady Smith 22 se trouve dirigé vers le côté gauche de la poitrine de Scott dans le temps de Lisée son mouvement est élastique et lent il a fait le poumon maintenant il va faire le cœur Lisée sait qu'elle ne peut pas laisser faire ça si son mari doit avoir la plus petite chance il ne faut pas laisser cet énergumène meurtrier le trifer de plus de plomb comme pour la récuser Gert Allen Cole dit ça finira jamais tant que tu seras pas tombé t'es responsable de toutes ces répétitions mon vieux tu es l'enfer tu es un singe et maintenant tu es mon singe ce discours est ce qu'il fera de plus sensé et qu'il le fasse donne juste le temps à liser d'armée la bêche d'argent le corps à ses réflexes et ses mains ont déjà trouvé leur prise près de l'extrémité du manche de 90 cm de long et puis d'en balancer un coup ça passe quand même rasibus si c'était une course de chevaux les totalisateurs afficheraient sûrement le message clignotant photo gardez vos tickets mais quand c'est une course entre un homme armé d'un revolver et une femme armée d'une bêche t'as pas besoin de photos dans son temps de liser ralenti elle voit le fer d'argent frapper le revolver l'expédier en l'air pile à l'instant où ce petit bouquet de feu éclote à nouveau elle n'en voit qu'une partie cette fois et la gueule du canon est complètement masquée par la lame de la bêche elle voit l'extrémité utile de la bêche de cérémonie continue sa course en avant et vers le haut tandis que le deuxième coup de feu va se perdre inoffensif dans le brûlant ciel doux elle voit voler le revolver et elle a le temps de penser ça bristouffe j'y suis pas à l'une main morte avant que la bêche n'entre en contact avec la figure de blondie il a toujours la main sur la trajectoire trois de ses longs doigts maigres seront fracturés mais le fer d'argent de la bêche établit solidement le contact tout pareil fracturant le nez de Cole lui explosant la pommette droite et l'orbite osseuse qui encercle son oeil droit au regard fixe réduisant aussi neuf dents en miettes un gros bras de la mafia armé d'un coup de poing américain n'aurait pas fait mieux et maintenant toujours lentement toujours dans le temps de liser les éléments de la photo lauréate de Stéphane Queensland se mettent en place le capitaine S.F. Fernand a vu ce qui est en train de se passer une seconde ou deux seulement après liser mais il a aussi le problème des spectateurs à gérer dans son cas un gros gaillard boutonneux vêtu d'un bermuda flottant et d'un t-shirt à l'effigie souriante de Scotland le capitaine le capitaine nefernan écarte d'une épaule musclée ce jeune gaillard du passage déjà blondie chavire par terre et hors du champ de la photo qui vient une expression hébétée dans un oeil du sang ruissellant de l'autre du sang jaillit aussi du trou qui à quelques dates ultérieures pourra peut-être lui servir en corte bouche et Fernand rate complètement le coup de bêche le roger d'Achemiel se souvenant peut-être qu'il est censé être le maître de cérémonie mais pas un bon gros lapin se retourne vers Eddington son protégé et Landon son encombrant invité d'honneur juste à temps pour prendre sa place sous la forme d'un visage légèrement flou au regard fixe à l'arrière-plan de la photo qui vient Scotland entre-temps titube sous le choc et sort carrément de la photo lauréate il marche comme s'il ne ressentait pas la chaleur se dirigeant à grandes enjambées vers le parking et le hall Nelson qui abrite le département d'Anglais et l'air bien heureusement conditionné il marche avec une surprenante vivacité du moins pour commencer et une bonne partie de la foule marche avec lui sans avoir conscience pour la plupart qu'il est arrivé quoi que ce soit l'isée est à la fois furieuse et pas étonnée après tout combien d'entre eux ont vu blondie avec ce petit revolver à la con dans la main combien d'entre eux ont reconnu des coups de feu dans les claquements de sacs en papier le trou dans le feston de Scott pourrait être une trace de terre laissée par sa corvée de creusement et le sang qui a trempé sa chemise est encore invisible au monde extérieur il produit maintenant un étrange bruit sifflant chaque fois qu'il inhale mais combien d'entre eux l'entendent non c'est elle qui le regarde certains d'entre eux en tout cas la minette allumée qui s'est inexplicablement propulsée en avant pour assommer un type avec la bêche d'argent de cérémonie beaucoup sourient en fait comme s'ils étaient convaincus que tout ça fait partie d'un spectacle monté à leur intention Scott London en tournée Ben qu'ils aillent se faire foutre et que Dashmiel aillent se faire foutre et que le vigile du campus arrivé trois ans et dix jours après la bataille avec son vachement énorme insigne d'insigne aillent se faire foutre son seul souci maintenant c'est Scott dans un geste pas tout à fait aveugle elle tend la bêche vers la droite et Eddington leur Boswell de l'occasion la saisit Boswell biographe de Samuel Johnson célèbre auteur anglais du dix-huitième c'est ça ou la prendre sur le nez puis toujours dans cet horrible ralenti liser court après son mari derrière elle Tony Eddington scrute la bêche d'argent comme si ça risquait d'être un obus de mortier un détecteur de radiation ou le vestige de quelque grande race oublié et voilà que vient à lui le capitaine S. Efernan avec sa supposition erronée sur la véritable identité du héros du jour liser n'a pas conscience de ce développement n'en saura rien jusqu'à ce qu'elle voit la photo de Queensland dix-huit ans plus tard s'en moquerait même si elle savait toute son attention est fixée sur son époux qui vient juste de s'affaisser à quatre pattes dans le parking elle cherche à répudier le temps de liser à courir plus vite et c'est là que Queensland prend sa photo capturant juste une moitié de souliers à l'extrémité droite du cadre chose qu'il ne réalisera pas à ce moment-là ni jamais 6 le lauréat du prix Pulitzer l'enfant terrible en français dans le texte qui publia son premier roman à l'âge tendre de vingt-deux ans s'écroule Scott Landon va au tapis comme dirait l'autre Lisée fait un suprême effort pour se sortir de cet exaspérant poids temporel dans laquelle elle semble être engluée elle doit s'en libérer car si elle ne rejoint pas Scott avant que la foule l'encercle et la rejette en dehors ils le tueront assurément de leur sollicitude de leur amour cannibale il est blessé hurle quelqu'un Lisée se hurle à elle-même en son fort intérieur harim le barda harim moi ça comme il faut maintenant et finalement ça le fait la poids dans laquelle elle était engluée disparaît soudain elle fonce en avant le monde entier est bruit chaleur sueur et corps qui se bousculent elle bénit sa réalité accélérée tout en se servant de sa main gauche pour se choper la fesse gauche et d'un bon coup s'extirper sa maudite petite culotte de sarai maudite du cul voilà au moins un truc de cette saloperie de journée bousillée et maintenant réparée une étudiante avec ce genre de petit haut à bretelles qui se noue sur les épaules avec de grandes rosettes molles menace de bloquer son passage vers Scott qui se rétrécit mais Lisée se courbe pour passer sous elle et racle le revêtement brûlant elle ne remarquera que beaucoup plus tard ses genoux écorchés et cloqués pas avant l'hôpital en fait où une infirmière aura la gentillesse de s'en apercevoir et y appliquera une solution un produit si frais et apaisant qu'elle en pleurera de soulagement mais ça c'est pour plus tard pour l'heure ça pourrait aussi bien être juste elle et Scott seules au bord de ce parking brûlant ce terrible parquet de balles jaunes et noires qui doit bien atteindre 60 degrés au moins peut-être même 65 son cerveau veut lui suggérer l'image d'un neuf miroir en train de frire dans la vieille poêle noire de Bonnema et Lisée l'efface Scott la regarde il a les yeux tournés vers le haut et à présent son visage est une pâleur de cire en dehors des cernes noires de suie en train de se former sous ses yeux noisettes et de l'épée filet de sang qui a commencé à couler du coin droit de sa bouche et le long de sa mâchoire lisez cette mince voix convulsive de caisson de beautes altitudes est-ce que ce gars-là m'a vraiment flingué ? n'essaie pas de parler elle pose une main sur son torse sa chemise au seigneur Dieu est trempée de sang et en dessous elle sent son cœur galoper si rapide et léger ce n'est pas le battement cardiaque d'un être humain mais d'un oiseau poux de pigeon pense-t-elle et c'est là que la fille aux grandes boucles molles sur les épaules lui tombe dessus elle atterrirait sur Scott si lisez instinctivement ne lui faisait un bouclier de son corps encaissant avec son dos le plus gros du poids de la fille hé merde chier glapit la fille estomaquée ce poids ne reste là qu'une seconde avant de s'alléger lisez voit la fille lancer les mains en avant pour amortir sa chute oh les divins réflexes des jeunes pense-t-elle comme si elle-même était très vieille au lieu d'avoir seulement trente et un an et la fille s'en tire bien mais soudain voilà qu'elle glapit ahouh ahouh quand le bitume lui brûle la peau lisez chuchote Scott et oh seigneur comme son souffle estridant quand il le reprend on dirait du vent dans une cheminée qui m'a poussé veut savoir la fille aux boucles nouées sur les épaules elle est accroupie cheveux échappés de sa queue de cheval défaite en bataille dans les yeux pleurant sous le choc la douleur et l'embarras lisez se penche tout près de Scott la chaleur qui dégage la terrifie et l'emplit d'une pitié plus profonde que toute celle qu'elle croyait possible d'éprouver il tremble carrément de froid malgré la chaleur gauchement se servant d'un seul bras elle se débarrasse de sa veste oui il t'a tiré dessus alors chute et n'essaie pas de je brûle dit-il et il se met à trembler plus fort quoi ensuite tes convulsions ses yeux noisettes levés sont plantés dans ses yeux bleus à elle du sang ruisselle du coin de sa bouche elle sent l'odeur même le col de sa chemise est trempé de rouge son bain de thé ne servirait pas à grand chose ici pense-t-elle sans même très bien savoir à quoi elle pense trop de sang cette fois-ci vachement de trop je brûle disait donne-moi de la glace je vais t'en donner dit-elle et elle lui glisse sa veste sous la tête je vais t'en donner Scott Dieu merci il porte son veston léger pense-t-elle et là elle a une idée elle chope par le bras la fille recroquevillée en pleurs comment t'appelles-tu la fille a le regard fixe comme si elle était folle mais elle répond à la question Lisa l'aime que une autre Lisa le monde est petit pense Lisée mais elle ne le dit pas ce qu'elle dit c'est on a tiré sur mon mari Lisa peux-tu aller là-bas jusqu'o elle n'arrive pas à se rappeler le nom du bâtiment seulement sa fonction jusqu'au département d'anglais et appeler une ambulance fais le 911 ma'am ma'am London c'est le visite du campus au vachetement énorme insigne d'insigne qui se ferait un chemin parmi la foule à grand renfort de ses coudes charnus il s'accroupit près d'elle et ses genoux craquent plus fort que le revolver de blondie pense Lisée il tient un talkie-walkie dans une main il parle lentement et précautionneusement comme un enfant en détresse j'ai appelé l'infirmerie du campus madame Landon leur ambulance arrive qui emmènera votre mari au Nashville Memorial Hospital est-ce que vous me comprenez ? elle comprend et sa gratitude le vigile de la vie de Lisée a regagné ses trois ans et dix jours de retard sur la bataille est presque aussi profonde que la pitié qu'elle éprouve pour son mari gisant sur le macadam bouillant et tremblant comme un chien malade elle fait oui de la tête en versant ce qui sera la première de nombreuses larmes avant qu'elle ait ramené Scott dans le Maine non à bord d'un vol Delta mais dans un avion privé avec une infirmière privée et une autre ambulance et une autre infirmière privée les attendant au terminal de l'aviation civile du jetport de Portland maintenant elle se retourne vers la fille Lemke et dit il est brûlant y a-t-il de la glace quelque part ma chérie peux-tu penser à un endroit où il pourrait y avoir de la glace n'importe où elle dit cela sans grand espoir et grande est donc sa surprise de voir Lisa Lemke acquiescer tout dessus de la tête il y a un distributeur de coca juste là-bas elle montre la direction du Hall Nelson que Lisée ne voit tout ce qu'elle voit c'est une forêt dense de jambes nues certaines poilues d'autres lisses certaines bronzées d'autres rougies de coups de soleil elle réalise qu'ils sont complètement cernés qu'elle soigne son mari tombé dans une trouée de la forme d'un gros cachet de vitamines ou d'une pastille pour la toux et ressent une pointe de peur panique de la foule est-ce que le mot pour ça est agoraphobie Scott le saurait si tu peux ramener de la glace vas-y je t'en prie dit Lisée et cours elle se tourne vers le vigile du campus qui s'avère occupé à prendre le pouls de Scott activité complètement inutile de la vie de Lisée pensez-vous les faire reculer demande-t-elle implore-t-elle presque il fait si chaud et avant qu'elle puisse terminer il a bondi comme un diable hors de sa boîte et rugit reculez laissez passer cette demoiselle reculez et laissez passer cette demoiselle laissez-le respirer vous tous s'il vous plaît la foule recule dans un traînement de pied très à contre-cœur à ce qu'il semble à liser ils ne veulent pas louper une goutte de sang lui semble-t-il la chaleur monte de la sole de four du macadam elle s'était presque attendue à s'y habituer comme on s'habitue à une douche brûlante mais non elle guette la sirène de l'ambulance qui approche et n'entend rien puis elle entend elle entend Scott aussi qui dit son nom qui croise son nom au même moment il tiraille le côté du bustier trempé de sueur qu'elle porte son soutien-gorge tranche contre la soie aussi crûment qu'un tatouage enflé elle baisse ses yeux et voit quelque chose qui ne lui plaît pas du tout Scott sourit le sang a nappé ses lèvres d'un rouge bonbon du haut jusqu'en bas d'un bord à l'autre de sorte que le sourire en fait ressemble plus au rictus d'un clown personne n'aime un clown à minuit pense-t-elle et elle se demande d'où cela lui vient ce sera seulement un certain point au cours de la longue nuit pratiquement blanche qu'il l'attend à écouter aboyer sous la chaude lune doux jusqu'au dernier touffu chien de Nashville lui semblera-t-il qu'elle se souviendra que c'était l'épigramme du troisième roman de Scott le seul qu'elle-même et les critiques ont détesté celui qui les a rendus riches les démons vides Scott continue de tirailler son bustier de soie bleue les yeux toujours aussi brillants et fiévreux dans leurs orbites noisissantes il a quelque chose à dire et à contre-coeur elle se penche pour entendre quoi il aspire de petites quantités d'air à la fois par semi-hoqué c'est un processus bruyant et terrifiant l'odeur du sang est encore plus forte de près répugnante une odeur minérale c'est la mort c'est l'odeur de la mort comme pour confirmer Scott dit il est tout près trésor je le vois pas mais je encore une longue stridente aspiration d'air je l'entends baffrer et grogner souriant de ce sanglant sourire de clown en disant ça Scott je sais pas de quoi tu parles la main qui tiraille son bustier a encore un peu de force après tout elle lui pince le flanc et cruellement lorsqu'elle ôtera son bustier beaucoup plus tard dans la chambre de motel elle découvrira une équimose un vrai coquelicot d'amant tu respiration stridente c'est autre inspiration stridente plus profonde et toujours avec ce rictus de clown comme s'il partageait quelque horrible secret un secret pourpre couleur d'équimose couleur de certaines fleurs qui croisent sur certains chutes lisez oh chutes oui sur certains flancs de colline tu sais alors n'insulte pas mon intelligence encore une inspiration stridente sifflante ni la tienne et elle suppose que oui elle en sait une partie le petit galon comme ils l'appellent ou la chose à l'interminable flanc pi un temps elle a eu l'impression de chercher pi dans le dictionnaire mais elle a oublié l'oubli est un talent qu'elle a eu matière à fourpir au cours des années depuis qu'elle et Scott sont ensemble mais elle sait de quoi il parle oui il lâche prise ou perd peut-être simplement la force de s'accrocher lisez se recule un peu pas loin les yeux de Scott à des visages du fond de leurs orbites creuses et noircissantes ils sont aussi brillants que jamais mais elle voit aussi qu'ils sont pleins de terreur et c'est ça qui l'épouvante le plus de quelque inexplicable incorrigible amusement continuant à parler bas peut-être pour qu'elle se l'entende ou parce qu'il ne peut pas faire autrement Scott dit écoute ça petite lisez je vais te faire le bruit que ça fait quand ça te cherche des yeux Scott non il faut que tu arrêtes il l'ignore il prend une autre de ses inspirations stridentes arrondit ses lèvres humides et rouges en un haut dur et produit un haletement bas incroyablement répugnant cela fait remonter de sa gorge serrée une fine pulvérisation de sang qui jaillit dans l'air étouffant une fille la voit et hurle cette fois-ci la foule n'a pas besoin que le vigile lui demande de reculer ils le font de même laissant à liser Scott et au capitaine et Fernand un espace d'au moins un mètre vingt de tous côtés le son qu'il produit mon dieu seigneur c'est vraiment un genre de grognement par bonheur dure peu Scott tousse sa poitrine se soulève l'appelée verse plus de sang par pulsation rythmique puis il rappelle l'isée à lui d'un doigt elle vient en appui sur ses mains cuisantes ses yeux enfoncés dans les orbites la rift à lui de même que son rictus mortel il détourne à la tête crache du sang à demi coagulé sur l'asphalte brûlant puis se tourne à nouveau vers elle je pourrais l'appeler de ce côté chuchote-t-il il viendrait tu serais débarrassé de ma parlote et perdu elle comprend qu'il est sérieux et un instant c'est sûrement le pouvoir de ses yeux elle a l'intime conviction que c'est vrai il va encore produire ce son un peu plus fort seulement et dans quelque autre monde de petits galons ce seigneur des nuits blanches tournera son innommable tête vorace un instant plus tard dans ce monde-ci scotlandon frissonnera simplement sur le bitume et mourra le certificat de décès donnera une cause sensée mais elle saura sa chose obscure aura fini par le repérer sera venue le trouver et l'aura dévoré vivant voici venir ce dont ils ne reparleront jamais plus tard ni aux autres ni entre eux trop atroce tout mariage a deux cœurs l'un clair l'autre obscur celui-ci est le cœur obscur du leur le seul vrai secret insensé elle se penche tout près de lui sur la seule du four du macadam persuadée qu'il se meurt résolu néanmoins se cramponnera lui si elle peut si cela signifie affronter pour lui le petit galon sans rien d'autre que ses ongles si elle doit en arriver là elle le fera alors lisez souriant de ce terrible de ce répugnant sourire entendu qu'est-ce que tu en dis se penchant encore plus près dans sa frémissante puanteur de sang et de sueur se penchant jusqu'à ce qu'elle respire le dernier fantôme le plus blême du shampoing qu'il a utilisé ce matin-là et de la mousse avec laquelle il s'est rasé se penchant jusqu'à ce que ses lèvres touchent son oreille elle chuchote chute scott pour une fois dans ta vie je t'en supplie chute quand elle le regarde à nouveau ses yeux sont différents l'éclat farouche a disparu il s'affiblit mais peut-être est-ce mieux ainsi car il a de nouveau l'air sain d'esprit lisez chuchotant toujours le regardant droit dans les yeux laisse cette touffue chose tranquille et elle s'en ira un instant elle ajoute presque tu t'occuperas de ça et du reste plus tard mais c'est ridicule car pour l'instant la seule chose dont scott puisse s'occuper c'est de ne pas mourir ce qu'elle dit c'est ne t'avise jamais de refaire ce bruit il se lèche les lèvres elle voit le sang sur sa langue et cela lui tourne l'estomac mais elle ne s'éloigne pas de lui elle suppose que c'est sa responsabilité maintenant jusqu'à ce que l'ambulance l'emporte ou qu'il cesse de respirer là sur ce parking brûlant à quelques centaines de mètres à peine de son dernier triomphe si elle peut tenir bon et traverser cette dernière épreuve elle suppose qu'elle pourra tenir bon et traverser n'importe quelle épreuve je brûle dit-il si seulement j'avais un glaçon à sucer bientôt dit lisez sans savoir si elle promet à la légère et sans moquant je t'en fais apporter enfin elle entend la sirène de l'ambulance approcher c'est déjà quelque chose et là une espèce de miracle la fille aux nœuds sur les épaules et aux écorchures fraîches sur les paumes de la main lutte pour se frayer un passage à travers la foule elle halète comme quelqu'un qui vient de courir à cent mètres et de la sueur lui ricèle sur le long des joues et dans le cou mais elle a deux gros gobelets en papier ciré dans les mains j'ai renversé la moitié de ce putain de coq en revenant ici dit-elle en jetant par-dessus son épaule un bref coup d'œil vengeur à la foule mais j'ai rapporté toute la glace tout passe sauf la glace puis ses yeux se révulsent presque à lui voir le blanc et elle titube en arrière toute flagada dans ses baskets le vigile du campus aux grâces soit rendu entre tous énorme un signe d'un signe et tout l'attrape la remet d'aplomb et prend un des gobelets il le tente à liser puis incite la deuxième Lisa à boire dans l'autre lisez Landon ne s'occupe pas d'eux plus tard en se repassant tout le film elle sera quelque peu atterrée de sa propre détermination aveugle à présent elle pense seulement empêche-la de me retomber dessus si elle tourne de l'œil gentil vigile et elle retourne à Scott il tremble plus que jamais et ses yeux se ternissent perdant leur emprise sur elle et pourtant il essaie encore Lisa brûle glace j'ai ta glace Scott maintenant voudrais-tu bien pour une fois fermer ton moulin parole éperdue une a volé vers le nord une a volé vers le sud croise-t-il puis il fait ce qu'elle demande peut-être n'a-t-il plus rien à dire ce qui serait une première pour Scott Landon Lisée plonge la main au fond du gobelet faisant remonter jusqu'en haut le niveau du coca qui passe par-dessus bord le froid est un choc absolument délicieux elle agrippe une bonne poignée de copeaux de glace et l'ironie de l'instant ne lui échappe pas chaque fois que Scott et elle s'arrêtent sur une aire de repos d'autoroute et qu'elle se sert à un distributeur de gobelets et pas de bouteilles ou de canettes elle enfonce toujours le bouton sans glace avec un sentiment de vertu récompensée d'autres peuvent bien laisser les roublards fabriquant de soda les arnaquer en dispensant un demi-gobelet de soda perdu sous un demi-gobelet de glace mais pas Lisa la petite dernière de Dave de Boucher quelle était la formule du bon vieux Dandy je suis pas tombé de la dernière meule de foin et maintenant regarde-la à regretter qu'il n'y ait pas plus de glace et moins de coca encore que ça ne ferait sûrement pas grande différence sauf que sur ce coup-là elle est bonne pour une surprise tiens Scott ta glace il a les yeux mi-clos mais il ouvre la bouche et quand elle commence par caresser ses lèvres avec son poing rempli de glace avant de lâcher l'un des copeaux fondants sur sa langue sanglante son tremblement cesse d'un coup seigneur c'est de la magie en hardie elle lui passe sa main glaciale et ruisselante sur la joue droite la gauche et enfin sur le front d'où des goutteaux couleur coca lui dégouline dans les sourcils puis le long des ailes du nez oh lycée c'est divin dit-il et quoiqu'encore stridente sa voix lui semble plus pondérée plus présente l'ambulance est rangée sur le côté gauche de la foule dans un râle de sirènes mourantes et quelques secondes plus tard elle entend une impatiente voix masculine tonner ambulancier faites place ambulancier allons vous tous faites place laissez-nous faire notre travail d'accord d'achemiel ce trou du cul frit façon ténéci choisit cet instant pour parler à l'oreille de l'isée la sollicitude de sa voix compte tenu de la vitesse à laquelle il a détalé lui donne envie de grincer des dents comment s'en sort-il ma chère sans se retourner elle répond en tâchant de vivre 7 en tâchant de vivre murmura-t-elle en passant la paume de la main sur le papier glacé de la houtaine Nashville 1988 review sur la photo de Scott le pied posé sur cette stupide bêche d'argent elle referma l'ouvrage d'un coup sec et le jeta sur le dos poussiéreux du serpent livre sa soif de photos de souvenirs était plus qu'étanchée pour la journée une palpitation douloureuse s'était déclenchée dans le fond de son oeil droit elle voulait prendre un truc pour faire passer ça pas de ce Tylnol de gonzesse mais plutôt ce que son défunt mari appelait son détartrant à cafetière deux décomprimés d'excédrine de Scott feraient l'affaire s'ils n'étaient pas périmés depuis trop longtemps puis elles s'allongeraient un peu dans leur chambre en attendant que passe ce mal de tête naissant peut-être même pourrait-elle dormir un peu je continue à penser à notre chambre songea-t-elle en descendant l'escalier menant au raide chaussée de la grange qui n'était plus vraiment une grange à présent mais plutôt une série de compartiments de rangement bien que fleurant toujours le foin la corde et le gasoil de tracteur toutes ces bonnes vieilles odeurs de ferme à la douceur entêtante toujours la nôtre même après deux ans et alors quelque chose à redire à ça ? elle haussa les épaules non rien je pense elle eut un petit choc en entendant le son pâteux moitié ivre de sa voix elle supposa que toute cette ressouvenance haute en couleur l'avait éreintée toute cette tension revécue il y avait une seule chose dont elle pouvait se réjouir aucune autre photo de Scott dans le ventre du serpent livre ne pourrait convoquer d'aussi violent souvenir on ne lui avait tiré dessus qu'une seule fois et aucune de ses facs ne lui aurait envoyé de photos de son père chut ne parle pas de ça d'accord ? c'est exact convint-elle alors qu'elle atteignait le bas des marches et sans avoir d'idée précise de ce qu'elle avait été sur le point Scott vieux Scott de penser elle avait la tête lourde et se sentait toute en sueur comme une qui vient de réchapper un accident terre ta gueule à la récré assez c'est assez et comme si sa voile l'avait activé une sonnerie de téléphone se déclencha derrière le bâton de bois de la porte fermée sur sa droite Lisée se figea dans le couloir central du rez-de-chaussée de la grange naguère cette porte avait donné accès à une stale assez vaste pour trois chevaux aujourd'hui la pancarte qui y était apposée disait simplement haute tension c'était une blague de Lisée elle avait eu l'intention d'installer là un petit bureau un endroit où tenir ses comptes et payer ses factures ils avaient eu elle avait encore un comptable à plein temps mais il était à New York et on ne pouvait attendre de lui qu'il veille à d'aussi menu détail que son ardoise mensuelle à l'épicerie de Phil Top elle était allée jusqu'à l'installation de la table de travail du téléphone fax et de quelques classeurs à dossier et puis Scott était mort était elle même entrée dans cette pièce depuis lors une fois se souvint-elle au début de ce printemps-ci fin mars quelques vieilles plaques de neige grise attardées sur le sol avec juste pour mission de vider les messages du téléphone fax-répondeur le nombre 21 s'affichait sur l'écran du gadget les messages 1 à 17 et 19 à 21 émanaient de ces démarcheurs que Scott appelait des poux du téléphone le 18ème ce qui ne surprit aucunement lisé était d'Amanda je voulais juste savoir si cela t'arrivait de raccrocher ce maudit engin disait-elle tu nous as donné le numéro à Darla, Canty et moi avant la mort de Scott un blanc je suppose que tu as dû le faire un blanc le raccrocher je veux dire un blanc puis d'une traite mais il y a eu un très long temps d'attente entre le message et le blipe tu dois avoir une cargaison de messages là-dessus petite Isée je te conseillerais de vérifier de temps à autre des fois que quelqu'un voudrait t'offrir un service de porcelaine anglaise spode ou autre silence bon ben au revoir maintenant debout devant la porte fermée du bureau sentant la douleur palpiter au fond de son orbite droite au rythme des battements de son cœur elle écouta le téléphone sonner une troisième et une quatrième fois à la moitié de la cinquième sonnerie il y eut un déclic suivi de sa propre voix informant quiconque se trouvait au bout du fil qu'il ou elle était bien au 727 59 32 nulle promesse de rappel pas même d'invitation à laisser un message après ce qu'Amanda appelait le blip quel intérêt de toute façon qui appellerait ici pour lui parler à elle Scott Moore cet endroit avait perdu son moteur le seul pion qui restait n'était à la vérité que petite Lisée de Boucher de Lisbon Falls aujourd'hui Veuve London petite Lisée vivait seule dans une maison beaucoup trop grande pour elle et écrivait des listes de courses pas des romans le blanc entre le message et le bip fut si long qu'elle pensa que la cassette des messages devait être pleine même si elle ne l'était pas l'interlocuteur ou triste se lasserait d'attendre et raccrocherait tout ce qu'elle entendrait à travers la porte fermée du bureau serait cette voix de téléphone artificielle et agaçante entre toutes de la femme qui te renseigne qui te rembarre oui pour passer un appel merci de raccrocher et de composer le numéro de votre opérateur la femme n'ajout pas tête de piaf ou fleur de nave mais Lisée a toujours eu le sentiment que c'était bien cela le sous-texte à la place elle entendit une voix masculine lui dire deux mots il n'y avait aucune raison pour que ces deux mots la glacent mais c'est pourtant ce qu'ils firent je réserrai dit la voix il y eut un déclic puis du silence 8 ce présent-ci beaucoup plus agréable pense-t-elle tout en sachant que ce n'est ni passé ni présent c'est juste un rêve elle était couchée sur le grand lit double de lâche notre 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 chambre sous le ventilateur brassant mollement l'air malgré les 130 mg de caféine des deux comprimés d'exédrine de Scott à utiliser avant le TIS 2007 qu'elle avait pioché dans la réserve des médocs à Scott qui allaient s'amenuisant dans l'armoire de la salle de bain elle s'était endormie si elle a le moindre doute à ce sujet il lui suffit de regarder où elle se trouve l'unité de soins intensifs au deuxième étage du Nashville Memorial Hospital et son moyen unique de locomotion elle se transporte une fois de plus sur une grande pièce d'étoffe où sont imprimés les mots Farine Pillsbury's Best encore une fois elle est ravie de voir que les coins de ce frustre tapis volant où elle siège les bras royalement croisés sous le buste sont noués comme ceux d'un mouchoir elle flotte si près du plafond que lorsque Farine Pillsbury's Best se glisse sous les ventilateurs brassant mollement de l'air dans son rêve il ressemble tout à fait à celui de leur chambre elle doit se mettre à plat ventre pour éviter d'être assommée déchiquetée par les pâles chop 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 répètent inlassablement ces pagaies de bois vernis tout en effectuant leur lente et somne-toute majestueuse révolution en contrebas des infirmières vont et viennent sur leur semelle couinante certaines portent les blouses de couleur qui finiront par dominer dans la profession mais la plupart d'entre elles portent encore l'uniforme blanc et les collants blancs et ses coiffes qui évoquent toujours pour liser des colombes empaillées deux médecins elles supposent qu'ils doivent être médecins encore qu'un des deux ne paraissent pas en âge de se raser bavardent près de la fontaine à eau les murs carrelés sont d'un verre frais la chaleur du jour ne semble pas pouvoir s'introduire ici il doit y avoir l'air conditionné en plus des ventilateurs suppose-t-elle mais elle ne l'entend pas pas dans mon rêve bien sûr que non se dit-elle en elle-même et ça semble sensé en face se trouve la chambre 319 où Scott a été placé pour récupérer après l'extraction de la balle elle n'a aucun mal à atteindre la porte mais découvre une fois arrivée qu'elle est trop haute pour la franchir et elle veut entrer elle ne sait pas décider à lui dire tu t'occuperas de ça et du reste plus tard mais était-ce bien nécessaire Scott Landon après tout n'est pas tombé de la dernière meule de foin la vraie question lui semble-t-il c'est quel est le mot magique exact pour faire redescendre un tapis volant Pillsbury's Best il lui vient ce n'est pas un mot qu'elle a envie d'entendre sortir de sa propre bouche c'est un mot à blondie mais faut savoir chevaucher le dos du diable quand c'est lui qui conduit comme disait aussi Dandy et donc Frisias dit Lisée et l'étoffe décolorée au coin noué chute docilement de trois pieds en dessous de son point de vol stationnaire sous le plafond de l'hôpital elle regarde par la porte ouverte et voit Scott maintenant sortie de la salle d'opération depuis presque cinq heures étendue sur un lit étroit mais étonnamment beau avec d'osserets et pieds joliment chantournés des écrans de contrôle qui émettent des bruits de répondeurs téléphoniques quick et blip deux poches d'un machin transparent pendent d'une potence entre lui et le mur apparemment il dort de l'autre côté du lit par rapport à lui Lisée 1988 est assise dans un fauteuil à dossier droit la main de son mari repliée dans l'une des siennes dans l'autre main de Lisée 1988 il y a le roman qu'elle a emporté dans le Tennessee elle n'aurait jamais cru qu'elle avancerait autant dans la lecture Scott dit des auteurs comme Borge Pynchon Taylor et Harwood Lisée lit Maeve Binshey Colin McAuliffe Jean Howell encore que les hommes des cavernes en rute de Mme Howell commencent un peu à l'agacer Joyce Carol Watts et tout récemment Shirley Conrad ce qu'elle a dans la chambre 319 c'est justement Sauvage son dernier livre et Lisée l'aime beaucoup elle en est au passage où les femmes perdues dans la jungle apprennent à faire des lance-pierres avec leur soutien-gorge tout seul y craint Lisée ne sait pas si les lecteurs et tristes américaines de romans sentimentaux sont prêts pour ce dernier opus de Mme Conrad mais elle-même le trouve courageux et assez beau à sa façon le courage n'est-il pas toujours beau en un sens ? Les dernières lueurs du jour entrent à flot par la fenêtre de la chambre dans un ruissellement de rouge et d'or cela a quelque chose d'inquiétant et de magnifique Lisée 1988 est très las émotionnellement physiquement et aussi d'être dans le sud elle pense que si quelqu'un lui donne encore du vous autres elle va hurler le bon côté elle ne pense pas qu'elle va être là aussi longtemps qu'il le croit parce que eh bien elle a de bonnes raisons de savoir que Scott cicatrise vite bientôt elle retournera au motel et essaiera de garder la même chambre qu'ils ont prise en arrivant plus tôt dans la journée Scott le retient pratiquement toujours un refuge secret même si son concert se résume à un bonjour bonsoir comme il dit elle a l'idée qu'elle ne pourra pas la garder on te traite très différemment quand tu es avec un homme qu'il soit célèbre ou pas mais le motel est à une distance commode aussi bien de l'hôpital que de l'université et du moment qu'il lui trouve une chambre dans un coin ça lui est égal le docteur sa soeur Wett qui s'occupe de Scott lui a promis qu'elle pourra esquiver les journalistes en sortant par l'arrière ce soir et les prochains jours il dit que madame McKinney de la réception lui appellera un taxi qui l'attendra devant la porte de service de la cafétéria dès que vous lui aurez donné le feu vert elle serait déjà partie mais Scott a été agité cette dernière heure sa soeur Wett a dit qu'il serait inconscient jusqu'à minuit mais sa soeur Wett ne connait pas Scott comme elle le connait et Elisée n'est guère étonnée quand il commence à émerger à brefs intervalles à mesure que le soleil descend deux fois il l'a reconnu deux fois il lui a demandé ce qui était arrivé et deux fois il lui a répondu qu'un individu mentalement dérangé lui avait tiré dessus la deuxième fois il lui a dit oh yeah le blond platine avant de refermer les yeux et ça l'a carrément fait rire maintenant elle veut qu'il émerge encore une fois pour qu'elle puisse lui dire qu'elle ne s'en va pas dans le Maine seulement au motel et qu'elle reviendra le voir demain matin tout ceci l'Isée 2006 le sait s'en souvient le pige ou autre du haut de son tapis volant Pillsbury's Best elle pense il ouvre les yeux il me regarde il dit j'étais perdu dans l'obscurité et tu m'as trouvé j'avais chaud tellement chaud et tu m'as donné de la glace mais est-ce vraiment ce qu'il a dit est-ce vraiment ce qui s'est passé ou était-ce plus tard et si elle dissimule des choses se les dissimule à elle-même pourquoi les dissimule-t-elle dans le lit dans la lumière rouge Scott ouvre les yeux regarde sa femme pendant qu'elle lit son livre sa respiration n'est plus stridente à présent mais ça fait encore un bruit de vent quand il inspire aussi profondément qu'il peut et dit son nom mi-croissant mi-chuchotant disait 1988 pose son livre et le regarde ah te voilà à nouveau réveillé dit-elle alors écoute bien un terreau surprise te souviens-tu de ce qui t'est arrivé bal chuchote-t-il gamin poumon mal au dos tu pourras avoir quelque chose pour la douleur dans un petit moment dit-elle en attendant est-ce que tu as envie il lui presse la main pour lui faire comprendre que c'est bon maintenant il va me dire qu'il était perdu dans l'obscurité et que je lui ai donné de la glace pense l'isée 2006 mais ce qu'il dit à son épouse laquelle un peu plus tôt dans la journée lui a sauvé la vie en fracassant le crâne d'un forcené avec une bêche d'argent c'est seulement ceci faisait chaud hein ton désinvolte aucune expression particulière faisant juste la conversation tuant simplement le temps pendant que la lumière rouge s'épaissit que les machines couiques et blips et de son point de vol stationnaire dans l'embrasure de la porte l'isée 2006 voit le frisson subtil mais indéniable qui parcourt son plus jeune moi voit l'index de la main gauche de son plus jeune moi lâcher l'endroit où elle se trouve dans son sauvage en livre de poche je suis en train de me dire ou bien il ne se souvient pas ou bien il fait semblant de ne pas se souvenir de ce qu'il a dit quand il était à terre comme quoi il pouvait l'appeler s'il le voulait comme quoi il pouvait appeler le petit galon si je voulais débarrasser de lui et ma réponse comme quoi il ferait mieux de la fermer et de le laisser tranquille que s'il voulait bien juste fermer sa touffue grande gueule ça s'en irait je suis en train de me demander si c'est un véritable cas d'amnésie comme le fait qu'il ait oublié qu'on lui avait tiré dessus ou s'il s'agit encore de notre amnésie particulière à tous les deux laquelle s'apparente plus à fourrer la mauvaise merde dans une boîte et à fermer soigneusement le couvercle je suis en train de me demander si ça compte même du moment qu'il se rappelle comment faire pour se soigner étendu sur son lit et volant sur son tapis magique dans le présent éternel de son rêve Lisée s'agita et tenta de crier pour attirer l'attention de son jeune moi tenta de lui hurler que oui ça comptait ça comptait ne le laisse pas s'en tirer comme ça voulait-elle hurler tu ne peux pas éternellement oublier mais une autre formule du passé lui revint tirer celle-là de leurs interminables parties de Hurts & Huist l'été à sa basse délec un truc qu'on glapissait toujours quand un joueur voulait regarder dans le talon plus loin que le dernier pli laisse ça tranquille tu ne peux pas déterrer les morts on ne peut pas déterrer les morts pourtant elle essaie encore une fois de toute la force considérable de son esprit de sa volonté Lisée 2006 se penche en avant sur son tapis volant et envoie il joue la comédie Scott se souvient de tout à son plus jeune moi et une fraction de folle seconde elle pense qu'elle y parvient sait qu'elle est en train d'y parvenir Lisée 1988 s'agit dans son fauteuil et son livre lui glisse carrément de la main et heurte le sol avec un claquement mat mais avant que cette version-là d'elle-même puisse regarder autour d'elle Scott Landon regarde dans la direction de la femme qui plane dans l'encadrement de la porte la version de son épouse qui vivra pour être sa veuve il retrousse encore les lèvres mais au lieu d'émettre cet horrible bruit de allaitement il souffle la bouffée n'est pas bien grosse comment pourrait-elle l'être après ce qu'il a traversé mais ça suffit pour repousser en arrière le tapis volant Peaceberry's best qui pique et plonge comme une gousse de polygale dans l'ouragan Lisée se cramponne à la vie tandis que les murs de l'hôpital défilent en caotant mais le maudit machin penche et elle tombe et 9 Lisée se réveilla assise droite comme un nid sur le lit de la sueur refroidissant sur le front et sous les bras il faisait assez frais ici grâce au ventilateur du plafond et pourtant elle avait aussi chaud que aussi chaud que dans un four à suction peu importe ce qu'un tel engin peut bien être dit-elle et elle eut un rire tremblant le rêve s'est filoché déjà la seule chose qu'elle parvenait à se rappeler avec une indiscutable clarté était la lumière rouge d'autres mondes de certains soleils couchants mais elle s'était réveillée avec une folle certitude plantée au premier plan de son esprit un impératif fou elle devait retrouver cette touffue bêche la fameuse bêche d'argent pourquoi ? demanda-t-elle à la pièce vide elle souleva le réveil de la table de nuit et le rapprocha de son visage certaines qui lui diraient qu'une heure s'était écoulée peut-être même deux elle fut stupéfaite de voir qu'elle avait dormi douze minutes exactement elle reposa le réveil sur la table de nuit et s'essuya les mains sur le devant de son chemisier comme si elle venait de toucher un objet sale et grouillant de microbes pourquoi ce truc-là ? peu importe c'était la voix de Scott Palacienne elle l'entendait rarement avec une telle clarté ces temps-ci mais oh là là c'est qu'elle l'entendait clairement maintenant fort et clair t'occupes contente-toi de la retrouver de la mettre ben là où tu sais bien sûr qu'elle savait là où je peux la rimer avec le barda murmura-t-elle et elle se frotta le visage avec les mains et lâcha un petit rire c'est ça Babylove approuva son défunt mari quand faut y aller faut y aller grand 3 l'Isée et la bêche d'argent attend que le vent tourne 1 son rêve haut en couleur ne fait rien du tout pour libérer l'Isée de ses souvenirs de Nashville et d'un souvenir en particulier Jern Allen Cole tournant le revolver pour passer du coup au poumon auquel Scott risquait de survivre au coup au cœur auquel il ne survivrait très certainement pas déjà le monde entier s'était ralenti et ce qu'elle n'arrêtait pas de se repasser comme la langue passe et repasse sur la surface d'une dent méchamment ébréchée c'était l'absolue fluidité qu'avait eu ce mouvement comme si le revolver avait été monté sur cardan l'Isée passa l'aspirateur au salon qui n'avait pas besoin d'être aspiré puis fit une machine de linge à moitié remplie le panier à linge sale se remplissait avec une telle lenteur maintenant qu'elle était toute seule deux ans et elle n'arrivait toujours pas à s'y faire finalement elle enfila son vieux maillot une pièce et fit des longueurs dans la piscine derrière cinq dix quinze dix-sept puis à bout de souffle elle se cramponna la margelle côté petit bassin jambes traînant derrière elle pantelante ses cheveux bruns collés à ses joues à son front et à sa nuque comme un casque brillant et toujours elle revoyait la main pâle au long doigt pivoter voyez le Lady Smith impossible de dire juste revolver une fois que tu connais ce petit nom meurtrier à la con pivoter voyez le petit trou noir avec la mort de Scott logé dedans se déplacer vers la gauche et la bêche d'argent était si lourde il semblait impossible qu'elle arrive à temps qu'elle prenne de vitesse la folie colle elle bâtit des pieds lentement produisant de petits éclaboussements Scott avait adoré la piscine mais ne s'y baignait en fait qu'en de rares occasions il était plutôt du genre bouquin bière et vidéo perso quand il n'était pas sur la route cela dit ou dans son bureau en train d'écrire avec la musique à bloc ou assis dans le fauteuil à bascule de la chambre d'amis au coeur en pièce d'une nuit d'hiver blottis jusqu'au menton dans l'une des couvertures afghanes tricotées par Bonma de Boucher deux heures du matin et les yeux grands 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 ouverts tandis qu'un vent terrible un vent du grand nord descendu tout droit de Yellowknife tenait au dehors ça c'était l'autre Scott un a volé vers le nord un a volé vers le sud et oh mon Dieu elle les avait aimés tous les deux tout pareil tout idem arrête dit Lisée d'un ton grincheux je suis arrivé à temps j'y suis arrivé alors laisse tomber le coup au poumon c'est tout ce que petit bébé jeté avec l'eau du bain réussit à voir pourtant dans sa vision intérieure où le passé est toujours présent elle voyait le Lady Smith se mettre encore une fois à pivoter et dans un effort pour chasser physiquement la vision Lisée se hissa d'un rétablissement hors de la piscine cela marcha mais Blondie revint encore alors qu'elle se séchait dans la cabine de bain après un rapide rinçage à la douche Jern Allen Cole est revenu revient disant faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les fréziasses et Lisée 1988 balance la bêche d'argent mais cette fois-ci le tout fuère dans le tout futant de Lisée est trop tout fumant épée et elle va arriver juste une seconde trop tard elle va tout voir du deuxième bouquet de feu au lieu d'un tout petit peu et un trou noir va s'ouvrir aussi dans le revers gauche de Scott tandis que son veston sport deviendra son vêtement de mort ça suffit gronda Lisée et elle lança sa serviette dans la panière laisse ça où c'est elle regagna la maison pas de charge à poil ses vêtements sous le bras la haute palissa tout autour du jardin était là pour ça 2 sa baignade l'avait creusée affamée même et bien qu'il ne soit pas tout à fait 5 heures elle décida de se faire un bon gros ratat ce que Darla la deuxième fille de Boucher aurait appelé de la bouffe réconfort et ce que Scott en se léchant les babines aurait appelé manger gras il y avait une livre de viande hachée au frigo et rodant quelque part sur une étagère au fond du cellier une spécialité merveilleusement grasse du hamburger helper variété cheeseburger pie l'isée jeta le tout dans la poêle avec la viande hachée pendant que ça mijotait elle se prépara un pichet de colette au citron vert avec double ration de sucre à 5h20 le fumet montant de la poêle avait rempli la cuisine et toute pensée pour Jordan Allen Cole avait déserté son esprit du moins provisoirement elle n'avait rien d'autre en tête que la bouffe elle mangea deux plâtrées de son rata au hamburger helper et avala deux grands verres de coal head quand la deuxième plâtrée fut engloutie et le deuxième verre liquidé jusqu'à la dernière goutte il ne restait que les cristaux de sucre au fond elle rôta généreusement et dit je fumais bien une toffee clope c'était vrai elle en avait rarement eu une si méchante envie une Salem Light Scott fumait quand il s'était rencontré à l'université d'Humaine où il était à la fois étudiant en troisième cycle et plus jeune écrivain en résidence au monde qu'il disait elle était étudiante à mi-temps ce qui ne dura guère et serveuse à plein temps au Pats Café en ville où elle balançait pizza et hamburger à tour de bras elle avait pris elle avait pris l'habitude de fumer avec Scott qui était adepte exclusive des Herbert Taretton ils avaient arrêté ensemble se donnant mutuellement de l'élan pour semer la frangine nicotine c'était en 1987 l'année avant que Gert Allen Cole ne fasse sa démonstration bruyante que la cigarette n'est pas la seule menace pour les poumons des gens au cours des années écoulées depuis Lisée avait passé des journées entières sans même penser à la clope et chuté aussi dans d'horribles abîmes de manque mais dans un sens penser à la clope était un progrès ça valait mieux que penser à faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les frisias articule Gert Allen Cole avec une parfaite clarté géniarde en pivotant légèrement le poignet blondie d'un geste fluide et nageville de telle sorte que le canon fumant du Lady Smith est dirigé vers le côté gauche de la poitrine de Scott et merdre voilà qu'elle se reprenait à le faire il y avait un quatre-quarts du commerce pour le dessert avec de la coulouep peut-être bien le summum suprême du manger gras à napper dessus mais Lisée était trop repue pour s'y intéresser encore et désespérée elle se rendait compte que ses ignobles vieux souvenirs revenaient même après cette gavée de bouffe brûlante et riche en calories elle supposait que maintenant elle avait une petite idée de ce que les vétérans devaient affronter celui-ci avait été son seul combat mais non Lisée ça suffit chuchota-t-elle et elle repoussa son assiette non Babylove violemment seigneur ce qu'elle avait envie ne fais pas cette bêtise d'une cigarette et encore plus que d'une clope elle avait envie que ses vieux souvenirs se bœufs lisait c'était la voix de Scott à tutette dans la sienne pour changer récit clair qu'elle lui répondit à voix haute et sans la moindre gêne par-dessus la table de la cuisine quoi chou trouve la bêche d'argent et toute cette merde se dispersera aux quatre vents comme la puanteur de l'usine quand le vent tournait au sud souviens ? bien sûr qu'elle se souvenait son appartement était situé dans la petite bourgade de Cliffs Mills la première à l'est à partir d'Orono il n'y avait plus de manufactures à Cliffs Mills à l'époque où l'Isée y vivait mais il y en avait encore d'état à Old Town et quand le vent soufflait du nord surtout si le temps était couvert et humide la puanteur était ignoble ensuite si le vent tournait oh Dieu tu pouvais sentir l'odeur de l'océan et c'était comme une résurrection un temps à temps que le vent tourne avait fait partie du langage intime de leur couple comme Harim le Bardah et tout fut pour foutu puis la formule était tombée en désuétude quelque part en chemin et l'Isée n'y avait pas repensé depuis des années à temps que le vent tourne ce qui signifiait tiens bon Baby Love ce qui signifiait ne renonce pas encore peut-être que ça avait été le genre d'attitude adorablement optimiste que seul un couple de jeunes mariés peut adopter elle n'en savait rien Scott aurait peut-être été en mesure de fournir une opinion éclairée il tenait déjà un journal à l'époque dans leurs jeunes années années de vaches maigres journal dans lequel il passait un quart d'heure à écrire tous les soirs pendant qu'elle regardait des feuilletons ou tenait les contes du foyer et quelquefois au lieu de regarder la télé ou de rédiger des chèques elle le regardait elle aimait la façon dont la lumière de la lampe brillait dans ses cheveux et dessinait de profondes ombres triangulaires sur ses joues alors qu'il était assis là tête penchée sur son bloc-note ses cheveux étaient plus longs et plus foncés à cette époque sans aucune trace du gris qui avait commencé à pointer son nez vers la fin de sa vie elle aimait ses histoires mais elle aimait tout autant l'aspect de ses cheveux dans le flot de lumière de la lampe elle trouvait que ses cheveux à la lumière de la lampe étaient leur propre histoire mais lui ne le savait pas elle aimait sentir le grain de sa peau sous ses doigts aussi front ou fesse les deux étaient bons à toucher elle n'aurait pas troqué l'un pour l'autre ce qui marchait pour elle c'était l'emballage complet lisez retrouve la bêche elle débarrassa la table puis versa le reste de cheeseburger pie dans une boîte tupperware elle était sûre qu'elle n'en remangerait plus maintenant que sa folie était passée mais il en restait beaucoup trop pour le balancer dans l'auge au cochon la bonne mâle de bêcheur qui tenait toujours la maisonnée dans sa tête aurait poussé les hauts cris devant pareil gaspillage mieux valait et de loin le cachait dans le frigo derrière les asperges et les yaourts où il vieillirait doucement et tandis qu'elle s'acquittait de ses simples tâches elle se demanda comment diable au nom de Jésus-Marie et Jojo le charpentier le fait de retrouver cette stupide bêche de cérémonie lui apaiserait l'esprit quelque chose à voir avec les propriétés magiques de l'argent peut-être elle se souvenait d'avoir vu un de ses films du lait de chaud à la télé avec Darla et Canty un truc censé faire peur une histoire de loup-garou sauf qu'elle n'avait pas eu bien peur si ce n'est pas du tout elle avait trouvé le loup-garou plus triste qu'effrayant et d'ailleurs tu voyais bien que les gens qui avaient fait le film transformaient son visage en arrêtant de temps en temps la caméra pour ajouter du maquillage avant de la remettre en route tu devais les féliciter de l'effort mais le produit fini n'était pas si crédible que ça du moins à son humble opinion l'histoire cependant n'était pas inintéressante la première partie se déroulait dans un pub anglais et l'un des vieux pilier de bar disait qu'on pouvait tuer un loup-garou seulement avec une balle d'argent et est-ce que Gerd Allen Cole n'avait pas été un loup-garou à sa façon ? allons donc petite dit-elle en passant son assiette sous l'eau et la fourrant dans le lave-vaisselle quasi vide Scott pourrait bien faire gober ça à ses lecteurs mais toi les histoires à dormir debout ça n'a jamais été ton rayon elle claque à la porte du lave-vaisselle au rythme où il se remplissait elle serait prête à le faire tourner autour du 4 juillet si tu veux vraiment chercher cette bêche vas-y tu veux ? avant qu'elle puisse répondre à cette question de pure forme la voix de Scott retentit encore la voix claire à tue-tête dans la sienne je t'ai laissé un mot baby love disait Sophia dans le geste d'attraper un torchon pour s'essuyer les mains elle connaissait cette voix évidemment qu'elle la connaissait elle continuait à l'entendre trois ou quatre fois par semaine sa propre voix imitant cette de Scott un petit peu d'inoffensive compagnie dans une grande maison vide sauf que si vite après toute cette merde à propos de la bêche un mot quel mot l'isée s'essuya les mains et remit le torchon à sécher sur sa tringle puis elle tourna le dos à l'évier et elle eut toute sa cuisine devant elle la pièce était remplie de jolies lumières d'été et d'un relant de hamburger helper nettement moins alléchant maintenant que son bas appétit pour ce truc avait été assouvi elle ferma les yeux compta jusqu'à dix puis les rouvrit d'un coup la lumière de fin d'après-midi d'été explosa autour d'elle en elle Scott dit-elle avec le sentiment absurde de ressembler à sa grande sœur Amanda à moitié toquée autrement dit tu t'es pas fait fantôme pour me hanter dit elle n'attendait aucune réponse pas elle pas petite lisee de boucher qui jubilait sous l'orage et faisait la nique au loup-garou du dimanche soir dans lequel elle ne voyait qu'une photographie accélérée mais la soudaine bourrasque de vent qui s'engouffra par la fenêtre ouverte au-dessus de l'évier gonflant les rideaux soulevant ses pointes de cheveux encore mouillées et apportant un poignant parfum de fleurs aurait presque pu être prise pour une réponse elle referma les yeux et lui semblait entendre une musique ténue non pas celle des sphères juste un air de country du vieux Hank Williams goodbye Joe me gotta go miho miho elle en eut la chair de poule sur les bras puis le vent se dissipa et elle redevint tout bonnement lisee ni Mandy ni Canty ni Darla et sûrement pas une a volé vers le sud jodie des guérpies à Miami elle était lisee d'aujourd'hui lisee 2006 la veuve London il y avait zéro fantôme elle était lisee toute seule mais elle voulait retrouver cette bêche d'argent celle qui avait sauvé la vie de son mari pour encore seize années et sept romans sans parler du Newsweek de 1992 avec un Scott psychédélique en couverture et le titre le réalisme magique et le culte de Scott London en caractère Peter Max elle se demanda si Roger gros lapin d'achemiel avait trouvé ces pommes-là à son goût lisee décida de chercher la bêche sur le champ tant que la longue lumière de cette soirée de début d'été se prolongeait fantômes ou pas fantômes elle ne tenait pas à se trouver dehors dans la grange ni même dans le bureau au-dessus une fois le soleil couché 3 les stales en face de son bureau inachevé étaient des réduits obscurs à l'odeur de moisie qui avaient jadis abrité outils sels et harnais pièces détachées de tracteurs et machineries agricoles du temps où la maison des London était encore sugar top farm le compartiment le plus grand avait abrité des poules et bien qu'il eût été désinfecté par une société de nettoyage spécialisé puis blanchi à la chaux par Scott qui l'avait fait avec moult références à Tom Sawyer il gardait encore ce relant ténu d'ammonia que de volaille depuis longtemps disparu c'était une odeur que Lisée se rappelait de sa petite enfance et haïssait sans doute parce que sa vie granidée avait piqué du nez et trépassé alors qu'elle soignait ses poules deux dés réduits étaient remplis de carton provenant de la boutique de vins et spiritueux pour la plupart mais il n'y avait aucun instrument pour creuser qu'il soit de fer ou d'argent dans l'ancien parc à poules il y avait un grand lit double garni d'une housse seul reste de leur brève expérience de neuf mois en Allemagne ils avaient acheté ce lit à Brême elle l'avait rapatrié en bateau à un prix exorbitant mais Scott avait insisté elle avait complètement oublié le lit de Brême jusqu'à maintenant vise un peu ce qui vient de tomber du cul du chien pensa-t-elle avec une sorte d'exultation misérable puis elle dit tout si tu crois que je redormirai un jour dans un lit qui a passé vingt ans et pas que des poussières dans une maudite cage à poules Scott alors t'es cinglé entendait-elle terminer et ne put elle éclata elle éclata plutôt de rire mon Dieu la malédiction de l'argent la touffue malédiction du fric combien avait bien pu coûter ce lit mille dollars américains disons mille et combien pour la ramener en bateau mille de plus peut-être et maintenant il trônait ici ici go aurait pu dire Scott dans les ombres de fientes de poules et ici go il pouvait continuer à trôner pour ce qui l'a concerné jusqu'à ce que le monde finisse dans le feu ou la glace tout l'épisode d'Allemagne s'était solté par un tel fiasco zéro bouquin pour Scott un engueulot avec le proprio qui était passé un cheveu de dégénéré en combat au point même les conférences de Scott s'était mal passée soit que le public n'eut aucun sens de l'humour soit qu'il ne comprit pas le sien et... et derrière la porte d'en face celle qui portait le panneau aux tensions le téléphone recommença à vociférer l'Isée se figea sur place avec encore la chair de poule et pourtant il y avait aussi un sentiment d'inévitable comme si c'était dans ce but qu'elle était venue jusque-là non pas chercher une hypothétique bêche d'argent mais prendre l'appel elle se retourna alors que le téléphone sonnait pour la deuxième fois et traversa l'allée centrale de la grange dans la pénombre elle atteignit la porte au moment où la troisième sonnerie commençait du pouce elle souleva le loquet à l'ancienne et la porte s'ouvrit facilement en grinçant juste un peu sur ses gonds endormis bienvenue dans la crypte petite Lysée nous mourions d'envie de te rencontrer hé 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 un courant d'air s'engouffra avec elle plaquant son chemisier contre ses reins elle tendit la main vers l'interrupteur et le bascula sans bien savoir à quoi s'attendre mais le plafonnier s'alluma bien sûr qu'il s'allumait pour la compagnie d'électricité centrale Manpower toute cette partie était le bureau RFD numéro 2 Sugar Top Hill Road étage au rez-de-chaussée pour la CMP c'était du pareil au même clairement tout idem le téléphone sur le bureau sonna une quatrième fois avant que la sonnerie numéro 5 ne réveille le répondeur Lisée s'empara du combiné Allô ? il y eut une seconde de silence elle s'apprêtait à répéter Allô quand la voix au bout du fil le fit pour elle l'intonation était perplexe mais Lisée reconnut qui c'était tout pareil cet unique mot avait suffi tu reconnais les tiens Darla ? Lisée c'est bien toi ? ben oui c'est moi où es-tu ? l'ancien bureau de Scott non tu n'y es pas j'ai déjà essayé plusieurs fois Lisée n'eut pas à s'attarder longtemps là-dessus Scott avait toujours aimé écouter sa musique très fort en vérité à des niveaux sonores qui auraient horrifié des gens normaux et le téléphone là-haut était installé dans la partie isolée phoniquement qu'il s'amusait à appeler ma cellule capitonnée rien d'étonnant à ce qu'elle ne l'ait pas entendu d'en bas rien de tout ça ne valait la peine qu'elle l'explique à sa soeur Darla comment t'es-tu procuré ce numéro et pourquoi appelles-tu ici ? il y eut encore un silence puis Darla expliqua je suis chez Amanda j'ai trouvé le numéro dans son calepin elle en a quatre pour toi j'ai tous fait celui-ci était le dernier Lisée sentit que quelque chose se décrochait dans sa poitrine et son estomac enfant Amanda et Darla avait été d'impitoyables rivales elles s'étaient crêpées le chignon pour tout poupées livres de bibliothèque vêtements leur dernière et plus bruyante confrontation leur avait été inspirée par un garçon du nom de Richie Stanfield et avait été suffisamment sanglante pour que Darla atterrisse aux urgences du central Main General Hospital où il avait fallu six points de suture pour lui refermer l'arcade sourcilière gauche elle avait encore la cicatrice une mince estafilade blanche elle s'entendait mieux depuis qu'elles étaient adultes dans la mesure seulement où les altercations restaient nombreuses mais le sang n'était plus versé elles se tenaient à distance l'une de l'autre autant que faire se pouvait les repas de dimanche mensuel ou bimensuel en compagnie des conjoints ou les déjeuners entre soeurs à l'Olive Garden ou à l'Outback pouvaient présenter quelques difficultés même avec Manda et Darla assises à l'opposé l'une de l'autre et lisez Canty jouant les médiatrices que Darla appel de chez Amanda était mauvais signe quelque chose ne va pas avec Amanda Darla question idiote la seule vraie question était à quel point cela n'allait pas madame Jones l'a entendu crier tempêter casser des trucs piquer une autre de ces BGC bonne grosse colère cocher la bonne case elle a d'abord essayé chez Canty mais Canty et Rich sont à Boston quand madame Jones l'a su par le répondeur elle m'a appelé logique Canty et Rich habitait à moins de deux kilomètres de chez Amanda en remontant la route 19 vers le nord Darla approximativement à trois kilomètres au sud en un sens c'était comme dans la vieille comptine de leur père une a volé vers le nord une a volé vers le sud la troisième n'a pu fermer son moulin à parole et perdu l'usée elle-même était à huit kilomètres à peu près madame Jones la voisine d'en face avait été bien avisée d'essayer d'avoir Canty d'abord et pas seulement parce que Canty était la plus proche question distance crier tempéter casser des trucs c'est grave comment cette fois s'entendit demander l'usée sur un ton neutre étrangement professionnel faut-il que je vienne ce qui signifie bien sûr dois-je venir vite ou pas elle est je pense qu'elle est hors de danger maintenant dit Darla mais elle a recommencé sur les bras et deux ou trois endroits sur le haut des cuisses de tu sais l'usée savait oui en trois occasions déjà Amanda était tombée dans ce que Jane Whitlow sa psy appelait de la semi-catatonie passive c'était différent de ce qui était arrivé chut pas un mot là-dessus ben si je veux de ce qui était arrivé à Scott en 1996 mais sacrément terrifiant tout de même et chaque fois l'épisode avait été précédé d'une poussée d'excitabilité le genre d'excitabilité dont Amanda avait donné des signes dans le bureau de Scott sa persuadisait suivi par une crise d'hystérie puis de brefs accès d'automutilation au cours de l'un d'eux Amanda avait apparemment tenté de s'exciser le nombril ce qui lui avait laissé tout autour un fantomatique cercle de sorcières de tissus cicatriciels boursouflés l'isée avait un jour évoqué la possibilité de la chirurgie esthétique sans savoir si ce serait possible mais désirant que Amanda sache qu'elle l'isée était prête à payer si Amanda voulait au moins explorer cette possibilité Amanda avait décliné avec un âpre croissement d'amusement j'aime bien cet anneau avait-elle dit si jamais l'envie me reprend de me couper peut-être qu'en voyant ça je m'arrêterai peut-être à ce qu'il semblait avait été le mot-clé dis-moi comment c'est grave Darle vraiment lisez chouchou lisez se rendit compte avec alarme et un nouveau plongeon du cœur au fond de la poitrine que sa grande sœur luttait avec les larmes Darla respire un bon coup et réponds-moi ça va aller c'est juste que j'ai une longue journée quand Matt rentre-t-il de Montréal pas la semaine prochaine l'autre après et ne me demande pas de l'appeler je n'en ferai rien il est en train de gagner notre voyage à Saint-Barthes l'hiver prochain et ne doit pas être dérangé sous aucun prétexte nous pouvons prendre ça en main toute seule ah oui absolument alors si tu te décidais à me dire ce que nous sommes censés prendre en main ouais d'accord lisez entendit Darla prendre son souffle les coupures sur le haut des bras étaient superficielles je lui ai mis des pansements ça suffisait celle en haut des cuisses était plus profonde et elles laisseront des cicatrices mais le sang a coagulé et elles se referment Dieu merci pas d'artères touchées hum lisez quoi vas-y dis elle avait bien failli dire à Darla d'arrimer le barda ce qui aurait signifié que dalle pour sa sœur quoi que Darla ait à lui dire ensuite ce serait forcément une vacherie elle le pressentait à sa voix qui avait résonné par intervalle aux oreilles de Lisée depuis le berceau elle voulut se préparer à l'encaisser elle s'appuya contre le bureau son regard se déplaça et sainte mère de Dieu elle était là dans le coin nonchalamment appuyée contre un autre empilement de cartons à bouteilles qui était effectivement étiqueté Scott les jeunes années dans l'angle dans l'angle où le mur nord rejoignait le mur est la bêche d'argent de Nashville grosse comme une maison c'était une merveille de beauté qu'elle ne l'ait pas vue en entrant et sans doute l'aurait-elle vue si elle ne s'était pas jetée sur le téléphone pour décrocher avant que le répondeur se déclenche elle arrivait à lire et d'ici l'inscription gravée sur la lame d'argent Commencement Bibliothèque Shipman elle entendait presque la fiante molle de poulet frit façon Tennessee dire à son mari que tonnet hissait qu'on signerait le tout par écrit pour la revue de fin d'année et en souhaitait-il une copée et Scott de répondre Lisez Darla le ton vraiment angoissé pour la première fois et Lisez revint en toute hâte au présent bien sûr que Darla avait un ton angoissé Canty était à Boston pour une semaine ou peut-être plus s'employant à faire les magasins pendant que son mari s'occupait de son affaire de grossistes en automobile autos en vente spéciale autos aux enchères autos de location enfin de crédit bail dans des endroits comme Maldon et Lynn 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 the city of sin note vide du péché allusion refrain populaire Lynn Lynn city of sin you never come out the way you went in Lynn Lynn ville du péché tu n'en sors jamais comme tu y étais entré son mari à elle pendant ce temps était au Canada occupé à gagner de quoi financer leurs prochaines vacances en donnant des conférences sur des modes migratoires de différentes tribus indiennes d'Amérique du Nord une entreprise avait un jour confié Darla à Lisez étonnamment lucrative non que l'argent soit le nerf de la guerre en cet instant précis maintenant c'était elle de face au monde entier le pouvoir des sœurs Lise tu m'as entendu tu es toujours là je suis là dit Lisez j'étais juste perdu pendant quelques secondes désolé c'est peut-être le téléphone personne ne s'est servi de ce téléphone depuis des lustres il est au rez de chaussée à la grange dans ce qui devait être mon bureau avant la mort de Scott ah ouais je vois Darla avait l'air complètement ahuri n'a pas la moindre tout fluidé de ce que je raconte pense à Lisez tu m'entends maintenant comme un son de cloche regardant la bêche d'argent tout en parlant pensant à Gertalen Cole pensant faut que j'arrête tout cette ding-dong pour les frisias Darla inspira profondément Lisez l'entendit comme un souffle de vent dans la ligne de téléphone elle ne veut pas précisément l'admettre mais je crois qu'elle enfin qu'elle a bu son sang cette fois-ci Lisez elle avait les lèvres et le menton ensanglantés quand je suis arrivé mais elle n'a aucune plaie dans la bouche on aurait dit les barbouillages qu'on se faisait quand Bonnema nous donnait un de ces vieux rouges à lèvres pour jouer l'image qui sauta aux yeux de Lisez ne fut pas celle de ces jours anciens passés à se déguiser et se maquiller et claquer des talons dans la maison avec les chaussures de Bonnema au pied mais celle de l'après-midi brûlant de Nashville de Scott gisant sur le bitume frissonnant comme un chien les lèvres barbouillées de sang couleur de sucrerie personne n'aime un clown à minuit écoute petite Lisez je vais te faire le bruit que ça fait quand ça te cherche des yeux mais dans le coin la bêche d'argent luisait et était-elle cabossée Lisez était convaincue qu'elle l'était s'il lui arrivait jamais de douter qu'elle était arrivée à temps s'il lui arrivait jamais de se réveiller dans le noir en sueur certaine qu'elle était arrivée juste une seconde trop tard et que les années de sa vie de couple encore à vivre avaient par conséquent été perdues Lisez tu vas venir quand elle émerge elle demande après toi des signaux d'alarme se déclenchèrent dans la tête de Lisez qu'est-ce que tu racontes quand elle émerge je croyais que tu avais dit qu'elle était tirée d'affaires elle l'est je crois qu'elle l'est un silence elle a demandé après toi elle a demandé du thé je lui en fais et elle l'a bu c'est bon signe non ? oui dit Lisez Darle sais-tu ce qui a provoqué ça ? oh je te le donne en mille je suppose que tout le monde est au courant en ville même si je n'en savais rien avant que Mme Joss m'en parle au téléphone quoi ? mais Lisez avait sa petite idée Charlie Corriveau est revenu dit Darla puis baissant le ton ce bon vieux vas-y du mou notre banquier préféré il a ramené une fille une petite carte postale française au Léolée de la Saint-Jean-Vallée avec la prononciation d'humaine qu'elle leur donna ces mots se parèrent d'une indolence lyrique quelque chose comme Saint-Jean Lisez regardait toujours la bêche d'argent attendant que la deuxième pièce tombe dans la fente car elle n'avait aucun doute qu'il y avait bel et bien une deuxième pièce en suspens ils sont mariés Lisez dit Darla et Lisez perçut à l'autre bout du fil une série de gargouilles étouffées qu'elle prit d'abord pour des sanglots refoulés un instant plus tard elle comprit que sa soeur essayait de rire sans être entendue d'Amanda qui se trouvait Dieu sait tout dans la maison je serai là aussi vite que je peux dit-elle et Darla pas de réponse rien que quelques couillements étouffés de plus voilà à quoi ça ressemblait dans le téléphone si elle t'entend rire la prochaine qui lui prendra l'envie de charcuter risque d'être toi aussitôt les bruits de rire cesserent Lisez entendit Darla prendre une longue inspiration pour se calmer sa psy n'est plus dans le coin tu sais dit enfin Darla le docteur Whitelaw c'est ça la femme au collier elle a déménagé en Alaska je crois que c'était Lisez pensa Montana mais ça n'avait pas grande importance bon nous verrons de quoi elle retourne si elle va vraiment mal il y a cet endroit que Scott avait repéré Greenloan là-bas à Auburn oh Lisez la voix de Bonema sa propre voix Lisez quoi ? demanda-t-elle sèchement Lisez quoi ? est-ce que tu vas t'installer chez elle pour l'empêcher de se graver les initiales de Charlie Corriveau sur les nichons la prochaine fois qu'elle entendra ding-dong pour les frisias à moins que tu n'aies branché Canty sur le coup mais Lisez je ne voulais pas ou Billy peut peut-être laisser tomber la fac et rentrer à la maison pour s'occuper d'elle après tout qu'est-ce que ça change un gentil petit étudiant de plus ou de moins dans la liste du doyen Lisez alors qu'est-ce que tu proposes ? elle entendit le ton autoritaire de sa voix et le détesta voilà un autre truc que te faisait l'argent après dix ou vingt ans il te faisait croire que tu avais le droit de taper dans le tas pour te sortir de n'importe quel coin dans lequel tu te trouvais acculé elle se souvenait de Scott disant qu'on ne devrait pas autoriser les gens à vivre dans des maisons avec plus de deux cabines ou chier ça leur donnait la folie des grandeurs elle jeta un nouveau coup d'œil à la bêche qui lui renvoya son éclat luisant la calma tu l'as sauvée disait-elle mieux qu'un chien de garde était-ce vrai elle n'arrivait pas à se le rappeler était-ce encore une des choses qu'elle avait oublié exprès ça non plus elle n'arrivait pas à se le rappeler il y avait de quoi rire de quoi rire jaune lisez je suis désolé je ne voulais je sais ce qu'elle savait c'est qu'elle était fatiguée désorientée et honteuse de sa sortie on va s'en tirer j'arrive de suite dac oui soulagement dans la voix de Darla d'accord ce franc chouillard là dit lisez quel pauvre type à mauvaise camelote bon débarras arrive dès que tu peux j'arrive à toute lisez raccrocha elle se dirigea vers l'angle nord-est de la pièce et empoigna le manche de la bêche d'argent c'était comme si elle faisait ce geste pour la première fois et qu'il y avait de si étrange lorsque Scott la lui avait passé elle ne s'était intéressée qu'à sa lame d'argent étincelante et à l'inscription gravée dessus et le temps qu'elle se retrouve prête à balancer ce fichu machin ses mains obéissaient déjà à leur propre volonté du moins avait-il semblé elle supposait que certaines parties primitives de son cerveau orientées vers la survie les avaient mues en réalité prenant la relève pour le reste d'elle-même pour liser résolument d'aujourd'hui elle fit glisser sa paume le long du bois lisse savourant le glissement sans heure et alors qu'elle se penchait son regard se posa encore une fois sur les trois cartons empilés avec leur inscription exubérante griffonnée aux marqueurs noirs en travers du flanc de chacun d'eux scott les jeunes années le carton du dessus avait à l'origine contenu du jean gilbez et ses rabats avaient été entrecroisés sans être scotché lisez les poustats frappés de la couche de poussière qui le recouvrait frappés par la pensée que les dernières mains à avoir touché ce carton à l'avoir rempli à en avoir entrecroiser les rabats et à l'avoir perché sur les autres gisait désormais elle-même croisée sous la terre le carton était rempli de papier des manuscrits présuma-t-elle la page de titre légèrement jaunie sur le dessus était imprimée en capital centré et souligné le nom de scott proprement dactylographié en dessous centré lui aussi tout ceci elle le reconnut comme elle aurait reconnu son sourire c'était son style de présentation à l'époque où elle l'avait rencontré jeune homme et ce style n'avait jamais changé ce qu'elle ne reconnut pas en revanche fut le titre de ce bouquin-ci le retour de Hike par Scott London s'agissait-il d'un roman d'une nouvelle sans regarder plus avant dans le carton c'était impossible à dire mais il devait y avoir un bon millier de feuillets ou plus là-dedans la plupart empilés sous cette page de titre mais une quantité d'autres coincés sur les côtés en longueur et en largeur colmatant tous les interstices s'il s'agissait d'un roman et que ce carton le contenait tout entier il devait être plus long qu'autant en emporte le vent était-ce possible ? Lisée supposa que oui Scott lui montrait toujours son travail achevé il était toujours heureux de lui montrer son travail en cours si elle le lui demandait privilège qu'il n'accordait à personne d'autre pas même à son éditeur de toujours Carson Furry mais si elle ne demandait rien il le gardait généralement pour lui et il s'était montré prolifique jusqu'à la veille de sa mort à la maison sur la route Scott Landon écrivait mais un truc de mille pages sûrement qu'il m'en aurait parlé je parie que c'est seulement une nouvelle et une qu'il aimait pas par-dessus le marché et tout ce papier qu'il a fourré dans ce carton tout ce papier en dessous et sur les côtés des copies de ses tout premiers romans sans doute ou des épreuves ce qu'il appelait sa matière pelouable mais une fois qu'il en avait terminé avec elle n'expédiait-il pas toute cette matière pelouable à Pitt pour le fond Scott Landon de leur bibliothèque pour que les incubes bavent dessus en d'autres termes et s'il y avait des copies de ses tout premiers manuscrits dans ses cartons comment se faisait-il qu'il y en ait encore d'autres des copies carbone remontant à la plus authentiquité essentiellement dans les placards marqués archives à l'étage et maintenant qu'elle y pensait qui y avait-il dans les réduits situés de part et d'autre du poulailler d'antan qu'avait-il entreposé là elle leva les yeux au plafond un peu comme si elle était supergirl capable de détecter la réponse grâce à sa vision radioscopique et ce fut à ce moment-là que le téléphone sur son bureau se remit à sonner 4 elle retraversa la pièce et enroula ses doigts autour du combiné avec un mélange d'appréhension et d'irritation où dominait tout de même l'irritation il était possible à la rigueur qu'Amanda ait décidé de se trancher une oreille à la Van Gogh voire de se taillader la gorge plutôt que juste une cuisse ou un bras mais disait en douter toute sa vie Darla avait été la sœur la plus apte à rappeler dans les trois minutes en commençant par je viens juste de me rappeler ou j'ai oublié de te dire quoi encore dalle il y eut une seconde ou deux de silence et puis une voix masculine une voix qu'elle crut connaître demanda même London ce fut au tour de l'Isée de marquer un temps d'arrêt tandis qu'elle consultait mentalement une liste de noms masculins liste plutôt courte par les temps qui couraient c'était stupéfiant de voir comment la mort de ton mari élaguait le catalogue de tes relations il y avait Jacob Montano leur conseiller juridique à Portland Arthur Williams le comptable new-yorkais qui ne lâchait pas un dollar avant que l'aigle n'ait glapi pour demander grâce ou ne soit mort d'asphyxie dans son point fermé Dick Williams en rapport avec Arthur l'entrepreneur de Brighton qui avait transformé le grenier à foin de la grange en bureau pour Scott et avait aussi refait le premier étage de leur maison transformant des pièces précédemment sombres en paradis de lumière Smiley Flanders le plombier de Morton puis sans fond de blague tant correcte que cochonne Charlie Haddonfield agent de Scott qui appelait pour affaire de temps en temps droits étrangers et anthologie de nouvelles surtout plus la poignée d'amis de Scott qui continuait à garder le contact mais aucun de ces personnages n'aurait appelé à ce numéro assurément même s'il figurait dans l'annuaire y figurait-il du reste elle ne s'en souvenait pas de toute façon aucun des noms ne semblait correspondre à ce que lui disait ou qu'elle pensait que lui disait cette voix mais non d'une pipe même London qui est à l'appareil demanda-t-elle mon nom n'a pas d'importance m'dem répondit la voix Élisée eut soudain une image très nette de Gerald Allen Cole lèvre remuant dans ce qui pouvait avoir été une prière si l'on faisait abstraction du revolver dans sa main de poète aux doigts effilés de grâce mon Dieu faites que ce ne soit pas un autre de ces fous furieux pensa-t-elle faites que ce ne soit pas un autre blondie mais elle s'avisa qu'elle avait encore une fois la bêche d'argent à la main elle avait empoigné son manche en bois sans réfléchir pour aller répondre au téléphone et cela semblait lui promettre que oui oui ça l'était il en a pour moi dit-elle et le ton professionnel de sa voix la stupéfia comme une affirmation aussi vigoureuse aussi directe pouvait-elle sortir d'une bouche soudain si sèche et puis ouf juste comme ça lui revinrent où et quand elle avait déjà entendu cette voix cet après-midi même sur le répondeur intégré de ce même téléphone et qu'elle n'ait pas fait le rapprochement tout de suite n'avait vraiment rien d'étonnant car alors la voix n'avait prononcé que deux mots je réessairai vous vous présentez immédiatement ou je raccroche il y eut un soupir au bout du film fait tout à la fois de lassitude et de bonhomie allez pas me rendre le boulot difficile m'dem je cherche à vous aider là vraiment n'est-ce que le boulot ? n'est-ce que le boulot ? vous vouliez un nom vous l'avez un point pour lui et comment vous êtes-vous procuré ce numéro Zach ? renseignement le numéro était donc dans l'annuaire ceci expliquait cela peut-être maintenant vous voulez bien écouter une minute j'écoute elle écoutait cramponnée à la bêche d'argent attendant que le vent tourne ça plus que le reste peut-être parce qu'un changement de vent s'annonçait toutes les terminaisons nerveuses de son corps le lui disaient m'dem n'y a qu'un qu'un qui est venu vous voir n'y a pas si longtemps pour jeter un oeil au papier de feu votre époux paie à son âme l'Isée ignora cette dernière remarque des tas de gens m'ont demandé de les laisser jeter un coup d'oeil au papier de Scott depuis sa mort elle espérait que l'homme à l'autre bout du film ne pourrait deviner ni soupçonner combien son cœur battait fort maintenant je leur ai dit à tous la même chose que le jour viendrait où je serai en mesure de scala et de l'université maternelle de feu votre poul m'dem il dit c'est le choix logique vu que ces papiers finiront par atterrir là-bas de façon un instant l'Isée ne dit rien elle réfléchissait à la façon dont son interlocuteur avait articulé quelqu'un presque quelqu'un et comment il l'avait appelé m'dem ce n'était pas un natif du Maine ni un Yankee et sans doute pas un homme instruit du moins au sens où Scott aurait employé le mot elle supposait que Zach McCool n'était jamais allé à l'université elle se fit aussi la remarque que le vent avait changé en effet elle n'avait plus peur ce qu'elle éprouvait du moins pour le moment c'était de la colère une grosse colère une fureur de grizzly d'une voix basse et étranglée qu'elle reconnut à peine elle dit Hurley Burley c'est de lui que vous parlez n'est-ce pas Joseph Hurley Burley ce salopard d'un cup il y eut un silence au bout du fil puis son nouvel ami dit je ne vous suis pas l'âme d'aime Lisée sentit la rage l'envahir elle l'accueillit à bras ouverts je crois que vous me suivez très bien le professeur Hurley Burley roi des incul que vous a acheté pour essayer de me faire peur par téléphone et me forcer à ah quoi carrément lui remettre les clés du bureau de mon mari pour qu'il puisse venir mettre son nez dans les manuscrits de Scott et emporter ce qui lui plaît est-ce que c'est croit-il vraiment elle se contint c'était pas facile la colère avait un goût amer mais elle était délectable aussi et elle avait envie de surfer sur sa vague dites-moi Zach oui ou non travaillez-vous pour le professeur Joseph Hurley Burley ça vous regarde pas me d'aime Lisée fut incapable de répondre à ça elle était sans voix du moins provisoirement devant l'absolu effronterie du personnage ce que Scott aurait appelé l'avachetement énorme vous regarde pas trou de cuterie de personnage et personne m'a jeté pour essayer de rien faire un silence quelque chose je veux dire bombe d'aime maintenant vous me terez à écouter ça y est-il vous m'écoutez debout le combiné du téléphone collé à l'oreille elle considéra ces mots ça y est-il et ne dit rien je vous entends respire alors je sais que oui tant mieux quand quelqu'un me paie me dème je sais pas je fais je sais vous me connaissez pas mais c'est votre problème pas le mien c'est pas juste juste pour me vanter que je dis ça je sais pas je fais bon vous allez donner à ce monsieur ce qu'il veut d'accord il va me contacter par téléphone ou par émile de cette petite façon spéciale qu'on a lui et moi de me dire tout est impec j'ai ce que je veux s'il fait pas s'il faisait pas dans un courlap de temps je viendrai vous trouver où que vous êtes pour vous arranger que je m'en vais vous arranger dans qu'un camp droit que vous laissiez pas les garçons touchés au bal du lycée l'lysée avait fermé les yeux à un moment ou un autre de ce discours à rallonge qui avait tout l'air d'une récitation apprise par coeur elle sentait des larmes brûlantes ruisseler sur ses joues et se demandait si c'était des larmes de rage ou de honte se pouvait-il que ce soit vraiment des larmes de honte oui il y avait quelque chose de honteux à s'entendre traiter ainsi par un inconnu c'était comme débarquer dans une nouvelle école et te faire engueuler dès le premier jour par la maîtresse qu'il aille se faire touffe baby love dit Scott tu sais quoi faire pour savoir elle savait dans une situation pareille soit ta rime le barda soit tu la rimes pas elle ne s'était encore jamais véritablement trouvée dans une situation pareille mais c'était quand même assez évident mesdames vous comprenez ce que je viens de vous dire elle savait ce qu'elle avait envie de lui dire mais il risquait de ne pas comprendre l'lysée décida donc de se rabattre sur les propos d'usage plus courant Zach à voix très basse oui m'dem il adopta aussi le même ton qu'il prenait peut-être pour un ton de conspirateur vous m'entendez ? pas très fort mais oui m'dem elle inspira profondément garda ses poumons gonflés un instant tout en se représentant mentalement cet homme qui disait m'dem ou quelqu'un et viendrait au lieu de viendrait se le représenta avec le téléphone vissé étroitement au crâne tendant l'oreille pour distinguer le son de sa voix quand elle eut l'image bien nette au premier plan de son esprit elle hurla de toutes ses forces dans cette oreille-là alors allez-vous faire foutre l'isée raccrocha avec une telle violence qu'un nuage de poussière s'envola 5 le téléphone se remit à sonner presque aussitôt mais l'isée n'avait aucune intention de poursuivre la conversation avec Zach McCool elle soupçonnait que toute chance d'avoir ce que les présentateurs télé appelaient un dialogue s'était envolée elle n'en souhaitait pas d'ailleurs pas plus qu'elle n'avait envie de l'écouter sur le répondeur pour savoir s'il avait perdu ce ton de bonhomie un peu las et se disposait maintenant à la traiter de salope de connasse ou de pute elle remonta le fil du téléphone jusqu'au mur la prise était juste à côté de la pile de carton et tira d'un coup sec le téléphone se tut au milieu de la troisième sonnerie bon vent monsieur Zach McCool du moins pour le moment elle risquait de s'entretenir encore avec lui plus tard elle s'en doutait ou à propos de lui mais pour le moment c'était de Manda qu'il fallait s'occuper sans parler de Darla qui l'attendait et comptait sur elle elle allait repasser par la cuisine attraper ses clés de voiture sur le crochet et elle prendrait deux minutes pour fermer la maison à clé aussi chose qu'elle ne se donnait pas toujours la peine de faire en plein jour la maison et la grange et le bureau oui surtout le bureau sauf qu'elle voulait bien être pendue plutôt que d'y mettre des majuscules comme Scott l'avait fait comme si c'était un truc archi extra spécial mais à propos de trucs archi extra spécial elle se surprit à regarder encore le carton du dessus elle n'avait pas replié les rabats de sorte que la page de titre était bien visible le retour de Ike par Scott London curieuse et cela après tout ne prendrait qu'une seconde lisez appui à la bêche d'argent contre le mur souleva la page de titre et regarda dessous sur le deuxième feuillet il y avait ceci Ike rentra dardard à la maison et tout rentra dans l'ordre nard fin note dardard est écrit dard dard et nard est écrit n-a-r-t rien d'autre lisez regarda ça pendant près d'une minute même si Dieu sait qu'elle avait des choses à faire et des gens à voir sa peau fourmillait de nouveau mais cette fois-ci la sensation était presque plaisante et zut elle pouvait même se passer de presque non un petit sourire incrédule era sur ses lèvres depuis qu'elle avait entrepris de débarrasser son bureau depuis qu'elle avait pété un câble et saccagé ce que Scott s'amusait à appeler son coin souvenir pour être plus précise elle avait senti sa présence mais jamais aussi fort qu'en cet instant jamais aussi réel elle glissa le pouce dans le carton et feuilleta une grosse liasse de feuillet quasiment sûr de ce qu'elle allait trouver et qu'elle trouva toutes les pages étaient blanches elle feuilleta celles qui étaient fourrées sur les côtés et elles étaient blanches aussi dans le vocabulaire d'enfance de Scott faire d'art d'art était effectué un petit voyage d'art d'art et un art et bien c'était un petit peu plus compliqué mais dans ce contexte-ci cela signifiait presque assurément une bonne blague une farce sans conséquence cet énorme faux roman était l'idée que Scott Landon se faisait d'une fameuse rigolade et les deux autres cartons de la pile contenait-il aussi des nards et ceux des réduits de l'autre côté du couloir la farce était-elle à ce point élaborée et si c'était le cas de qui entendait-il se moquer d'elle des incubes comme Hurley Burley ça n'aurait pas été illogique Scott adorait mettre en boîte ces gens qu'il appelait des fanatistes mais cette idée-là en fit ressortir une autre assez terrible qu'il ait pu avoir l'intuition de son propre mort jeune effondrement proche avant son heure et ne lui ait rien dit ce qui entraînait une question l'aurait-elle cru s'il le lui avait dit son premier réflexe fut de répondre non de dire ne fût-ce qu'en elle-même j'étais celle qui avait les pieds sur terre celle qui vérifiait ses bagages pour voir s'il avait pris assez de slip et appelait les compagnies aériennes pour m'assurer que les vols n'étaient pas retardés mais elle se souvint comment le sang sur ses lèvres lui avait fait un sourire de clown elle se souvint comment il lui avait un jour expliqué avec ce qui avait semblé une lucidité parfaite qu'il était dangereux de manger toute espèce de fruit après le crépuscule et que les nourritures de quelque nature que ce soit devaient être évitées entre minuit et six heures du matin selon Scott la nourriture était souvent vénéneuse et quand il le disait ça paraissait logique parce que chut je l'aurais cru n'importe comment contente-toi de dire ça chuchota-t-elle et baissant la tête elle ferma les yeux pour refouler des larmes qui ne vinrent pas les yeux qui avaient pleuré en entendant le discours préfabriqué de Zach McCool étaient maintenant secs comme les pierres tout fusieux à la noix les manuscrits dans les tiroirs encombrés de six bureaux et du plus grand classeur adossé à l'étage n'étaient certainement pas des nards cela lise elle savait certains étaient des doubles de ces nouvelles publiées d'autres étaient des versions différentes de ces mêmes nouvelles dans le grand bureau que Scott appelait grosse maman Jumbo elle avait étiqueté au moins trois romans inachevés et ce qui semblait être un court roman achevé ce que Hurley Burley en bavrait il y avait aussi une demi-douzaine de nouvelles terminées que Scott n'avait jamais jugé bon d'envoyer à la publication la plupart à ses anciennes si l'on en croyait la police de caractère elle n'était pas qualifiée pour séparer le bon grain de l'ivraie mais elle ne doutait pas que tout serait d'un intérêt égal pour les spécialistes de Scott London se narre en revanche pour reprendre le mot de Scott voilà qu'elle étreignait de nouveau le manche de la bêche et fort c'était un objet réel dans ce qui soudain ressemblait à un monde très vaseux elle rouvrit les yeux et dit Scott c'était juste pour t'amuser ou est-ce que tu me cherches encore ? pas de réponse évidemment et pendant ce temps elle avait deux sœurs qui attendaient sûrement Scott aurait compris qu'elles mettent provisoirement tout ça de côté quoi qu'il en soit elle décida d'emporter la bêche elle aimait la sentir dans sa main 6 Lisée rebrancha le téléphone puis sortit en toute hâte avant que le maudit engin ne recommence à sonner dehors le soleil se couchait et un fort vent d'ouest s'était levé expliquant le courant d'air qui s'était engouffré avec elle quand elle avait ouvert la porte pour prendre le premier de ses deux fâcheux coups de téléphone zéro fantôme la baby love cette journée semblait déjà aussi longue qu'un mois mais ce vent délicieux et d'une texture fine en quelque sorte comme celui de son rêve de la nuit passée la rafraîchit et l'apaisa elle traverse à la cour de la grange à la cuisine sans craindre que Zach McCool soit embusqué quelque part par là elle savait à quoi ressemblaient les appels de portables dans le secteur parasité et à peine audible d'après Scott c'était dû aux lignes électriques qui s'amusait à appeler les stations-service pour OVNI la voix de son poste Zach avait résonné aussi clair qu'une cloche ce cow-boy de l'hyper-espace particulier appelait d'un téléphone fixe et elle doutait fort que ses voisins d'à côté lui aient permis d'user de leur téléphone pour la menacer elle attrapa ses clés de voiture et les glissa dans la poche revolver de son jean sans s'aviser qu'elle trimballait encore le petit carnet d'obsession compulsif d'Amanda dans la poche arrière ce dont elle finirait toutefois par s'aviser en temps et en heure elle attrapa aussi le trousseau plus fourni comprenant toutes les clés du royaume domestique des London chacune encore étiquetée de la belle main de Scott London elle ferma la maison à clé puis se traîna de nouveau jusqu'à la grange pour verrouiller les grandes portes coulissantes et la porte d'entrée du bureau de Scott en haut de l'escalier extérieur cela fait elle gagne à sa voiture bêche à l'épaule et son ombre s'étirante à côté d'elle sur la terre de la cour dans les derniers feux de lumière rouge déclinante de ce soir de juin grand 4 lisez et le nard de sang toute la crapouasse 1 se rendre en voiture chez Amanda par la route 17 récemment élargie et regoudronnée ne prenait qu'un quart d'heure même en ralentissant au feu clignotant au croisement de la 17 et de la Deep Cut Road menant à Arlo lisez en passa une plus grande partie qu'elle n'aurait voulu à penser au nard de sang en général et à un nard de sang particulier le premier celui-là n'avait pas été une plaisanterie mais la petite idiote de Lisbon Falls a quand même foncé tête baissée l'a épousée dit-elle en riant avant de lever le pied de l'accélérateur Pattles Market se profilait sur sa gauche pompe en libre-service Texaco asphalte noire rutilante et aveuglante lumière blanche et elle ressentit un désir étonnamment pressant de s'arrêter acheter un paquet de cigarettes des bonnes vieilles Salem Light en tant qu'elle y était elle pourrait prendre quelques-uns de ces beignets nissen qu'aimaient Amanda ceux à la courge et pourquoi pas quelques hohos pour elle t'es le bébé jeté numéro un ma fille dit-elle en souriant et elle appuya un bon coup sur le champignon Pattles Market disparut au loin elle roulait en code maintenant même si la lumière du crépuscule était encore très bonne elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur vit la ridicule bêche d'argent couché sur le siège arrière et le répéta en riant cette fois t'es le bébé jeté avec l'eau du bas numéro un harceau et après si elle l'était après quoi 2 Lisee se rangea derrière la prise de Darla et elle n'était qu'à mi-chemin de la porte d'entrée de la coquette petite villa Cap-Code d'Amanda quand Darla sortit courant presque au bord des larmes Dieu merci tu es là dit-elle et quand Lisee vit le sang sur les mains de Darla elle repensa au nard de sang revit son futur mari d'alors surgissant de l'ombre en lui rendant sa propre main sauf que ça ne ressemblait plus vraiment à une main Darla que elle a recommencé cette putain de folle s'est encore coupée tout ce que j'ai fait c'est aller au cabinet je l'ai laissé à la cuisine en train de boire son thé ça ira Amanda j'ai dit et respire lui dit Lisee en se forçant au moins à paraître calme elle avait toujours été la stoïque de la famille ou celle qui savait donner le change celle qui disait des trucs comme respire et ce n'est peut-être pas si grave n'était-ce pas censé être le rôle de l'aînée enfin peut-être pas si l'aînée de la famille se trouvait être une touffue embourbée du chignon oh elle n'est pas à l'article de la mort mais quel poise dit Darla en se mettant à pleurer tout compte fait mais bien sûr maintenant que je suis là tu peux craquer pense à Lisee jamais ne vous viendra l'idée à aucune d'entre vous que petite Lisee pourrait avoir quelques problèmes de son côté Darla se presse à une narine puis l'autre et en deux coups de trompe fort peu féminin moucha son nez sur la pelouse d'Amanda gagnée par l'obscurité quelle effroyable poisse peut-être que tu as raison peut-être qu'un endroit comme Greenloan n'est la bonne réponse si c'est privé cela dit et discret je ne sais pas peut-être que tu peux arriver à quelque chose avec elle sûrement que tu peux elle t'écoute toi elle t'a toujours écouté mais moi je ne sais plus quoi faire allons Darla dit Lisee d'un ton apaisant et la révélation elle n'avait pas du tout envie d'une cigarette en fait les cigarettes c'était une mauvaise habitude du passé les cigarettes étaient aussi défuntes que son défunt mari terrassé lors d'une lecture deux ans plus tôt et décédé peu après dans un hôpital du Kentucky nar fin ce qu'elle voulait avoir en main ce n'était pas une Salem Light mais le manche de cette petite bêche d'argent il y a du réconfort que tu n'as même pas besoin d'allumer 3 c'est un nar Lisee elle l'entendit encore en allumant la lumière dans la cuisine d'Amanda et elle le vit encore remontant vers elle sur la pelouse plongée dans l'ombre derrière son appartement de Cliff's Mills Scott qui pouvait être fou Scott qui pouvait être brave Scott qui pouvait être les deux à la fois selon les circonstances et pas n'importe quel nar nar c'est un nar de sang derrière l'appartement où elle lui avait enseigné les joies d'être foutue et où il lui avait appris à dire tout fut et où il s'était appris mutuellement à attendre 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 que le vent tourne Scott nageant parmi les lourdes les entêtantes senteurs mêlées de tant de fleurs car c'était presque l'été et les serres de parcs en contrebas étaient ouvertes pour laisser entrer l'air de la nuit Scott émergeant de toutes ses exhalaisons parfumées de cette nuit de fin de printemps et surgissant dans la lumière de la porte de derrière où elle s'était postée pour l'attendre en rogne contre lui mais déjà moins en rogne qu'avant en fait quasiment prête à se réconcilier on lui avait après tout posé des lapins avant pas lui cependant et elle avait eu des petits copains qui s'étaient pointés chez elle bourrés avant dont lui et oh quand elle avait vu son premier nard de sang et maintenant voilà qu'elle en découvrait un autre la cuisine d'Amanda était maculée barbouillée éclaboussée de ce que Scott s'était parfois amusé à appeler généralement dans une mauvaise imitation de Howard Cousel le raisin raisin donc dont des gouttelettes rouges constelaient le jaune soyeux du comptoir en formica d'Amanda dont un aplat obscurcissait la porte envers du micro-ondes dont coulures et dégoulinures et même une unique empreinte de pas ornaient le linoléum un torchon abandonné dans l'évier en était imprégné Lysée observa tout ça et sentit son cœur s'accélérer réaction naturelle songea-t-elle la vue du sang fait ça aux gens en plus elle arrivait au bout d'une longue et stressante journée le truc que tu dois garder à l'esprit c'est que c'est certainement moins grave que ça en a l'air tu peux parier qu'elle l'a étalé partout exprès s'il y a quelque chose chez Amanda qui n'a jamais été altéré c'est bien son sens de la théâtralité et tu as vu pire Lysée ce qu'elle a fait à son nombril par exemple ou Scott quand vous étiez à Cliffs d'accord quoi ? demanda Darla mais je n'ai rien dit répondit Lysée elle s'était debout sur le pas de la porte les yeux posés sur leur malheureuse grande sœur assise à la table de la cuisine en formica jaune soleil aussi la tête basse et ses cheveux lui pendant dans la figure si tu as dit d'accord d'accord j'ai dit d'accord répliqua Lysée avec mauvaise humeur Bonnema disait toujours que les gens qui parlent tout seuls ont de l'argent à la banque et elle elle en avait grâce à Scott elle avait un petit peu plus ou un petit peu moins de vingt millions selon le cours des bons du trésor et de certaines actions mais penser à l'argent n'apporte guère d'eau au moulin quand tu te trouves dans une cuisine souillée de sang Lysée se demanda si Armanda n'avait jamais étalé de merde parce qu'elle n'y avait jamais pensé si tel était le cas on pouvait vraiment appeler ça une chié chance pas vrai ? tu avais retiré les couteaux demanda-t-elle à Darla à mi-voix et bien sûr que je l'avais fait se récria Darla avec indignation mais de la même voix basse elle l'a fait avec des morceaux de sa putain de tasse à thé Lysée pendant que j'étais allée pisser Lysée avait déjà constaté ça par elle-même et noté dans un coin de sa tête d'aller à Walmart en acheter d'autres dès qu'elle pourrait j'en sais pas si possible pour aller avec le reste de la cuisine mais le seul vrai impératif était qu'elle soit en plastique avec les petites étiquettes autocollantes incassables sur le côté elle s'agenouilla à côté d'Amanda et fit le geste de prendre sa main Darla dit c'est là qu'elle s'est coupée Lysée l'intérieur des deux mains avec beaucoup de délicatesse Lysée souleva les mains d'Amanda de ses genoux elle les retourna et grimaça les plaies commençaient à coaguler mais leur vue lui barbouilla quand même l'estomac et bien sûr qu'elle lui rappelait encore Scott surgissant de la nuit d'été et lui tendant sa main dégoulinante comme une mauvaise offrante d'amour un geste d'expiation pour avoir commis les terribles péchés de s'être saoulé et d'avoir oublié leur rendez-vous peu et en tenait colle pour fou Amanda avait coupé en diagonale de la base du pouce à la base de l'auriculaire sectionnant les lignes de cœur de vie et toutes les autres lignes en chemin Lysée pouvait comprendre comment elle s'y était prise pour faire la première mais l'autre ça avait pas dû être de la tarte selon la formule mais elle y était arrivée et ensuite elle avait fait le tour de la cuisine comme une femme saupoudrant du sucre glacé sa folle pâtisserie Eh regarde-moi regarde-moi c'est pas toi le bébé jeté numéro un numéro un c'est moi bébé jeté numéro un c'est Manda nanana tout ça pendant que Darla était sur le trône juste pour ouvrir les écluses et submecter la fourrure bien joué Amanda t'es aussi bébé diabolo rapido numéro un Darla l'eau oxygénée et les pansements ils suffiront pas cette fois chou il faut l'emmener aux urgences Oh crotte de pute toi lâcha Darla d'un ton lugubre et elle se remit à pleurer Lisée chercha le visage d'Amanda peine visible derrière l'écran de ses cheveux Amanda dit-elle rien Amanda rien la tête d'Amanda retombait comme celle d'une poupée maudit Charlie Corrivo pensa Lisée maudit tout fut franchouillard de Corrivo mais naturellement si ça n'avait pas été vas-y du mou ça aurait été quelqu'un ou quelque chose d'autre parce que les Amanda de ce monde sont ainsi faites tu attends à les voir s'écrouler d'un moment à l'autre et tu te dis que c'est un miracle qu'elles tiennent debout et puis un jour le miracle en a marre d'arriver et il pique du nez il se chope une attaque et il crève Manabuni ce fut le surnom enfantin qui força enfin le barrage Amanda releva lentement la tête et ce que vit Lisée sur son visage ne fut pas la vacuité sanglante et droguée à laquelle elle s'attendait oui Amanda avait les lèvres rouges et c'était sûrement pas du max factor qu'elle s'était tartinée mais bien plutôt cette expression enfantine de hauteur effrontée et pétulante celle qui signifiait qu'Amanda savait des choses et que des larmes se préparaient pour quelqu'un « Nard ! » chuchota-t-elle et la température intérieure de Lisée Landon sembla chuter d'un coup de dix degrés 4 elle la fire passer au salon Amanda marchant docilement entre elles et l'assire sur le canapé puis Lisée et Darla regagnèrent l'embrasure de la porte de la cuisine d'où elle pouvait la voir à l'œil et se consulter quand même sans être entendue « Que t'a-t-elle dit, Lisée ? Tu es aussi blanche qu'un fichu fantôme ! » Lisée aurait préféré que Darla dise linge elle n'aimait pas entendre le mot fantôme surtout maintenant que le soleil était couché ridicule mais vrai « Rien ! » dit-elle enfin « Na ! » « Comme nananère, Lisée je suis pleine de sang ça te fait quoi ? » « Écoute Darla t'es pas la seule à flipper ici si on l'emmène aux urgences que vont-ils lui faire ? la garder sous surveillance suicide ou quelque chose comme ça ? c'est possible admis Lisée elle avait des idées plus claires à présent ce mot ce nar avait opéré sur elle d'étranges façons comme une gifle ou une bouffée de sel volatil bien sûr il lui avait aussi flanqué une terrible frousse mais si Amanda avait quelque chose à lui dire Lisée voulait savoir ce que c'était elle avait le sentiment que toutes les choses qui lui étaient arrivées dernièrement y compris peut-être le coup de fil de Zach McCall était en quelque sorte relié les unes aux autres par quoi ? le fantôme de Scott ? ridicule par le nard de sang de Scott alors ? que pensait-elle de ça ? ou alors son petit galon ? la chose à l'interminable flampi ? ça n'existe pas Lisée ça n'a jamais existé ailleurs que dans son imagination qui était parfois assez puissante pour se projeter sur les gens qui étaient proches de lui assez puissante pour te mettre mal à l'aise à l'idée de manger des fruits après la tombée de la nuit par exemple même si tu savais que ce n'était qu'une superstition d'enfance dont il ne s'était jamais complètement débarrassé et le petit galon c'était un truc comme ça aussi tu le sais non ? le savait-elle alors pourquoi quand elle cherchait à l'envisager une sorte de brume semblait-elle s'insinuer dans ses pensées ou les désorganiser pourquoi cette voix intérieure lui conseillait-elle de la boucler ? Darla la considérait bizarrement Lisée se ressaisit se reporta au moment présent aux gens présents aux problèmes présents et pour la première fois remarqua combien Darla paraissait fatiguée les sillons de rides autour de sa bouche et les cernes noires sous ses yeux elle prit sa soeur par les bras et n'aima pas leur maigreur osseuse sous ses doigts ni la mollesse avec laquelle ses bretelles de soutien-gorge glissaient entre ses pouces et les homoplates trop creuses de Darla Lisée se souvenait comme si c'était hier d'avoir regardé avec envie ses grandes soeurs partir pour le lycée de Lisbon Falls patrie de l'équipe de Greyhound aujourd'hui Amanda frisait les soixante ans et Darla n'était pas loin derrière elles étaient devenues des vieilles taupes vraies de vraies mais tu sais ma choute dit-elle à Darla il n'appelle pas sa surveillance suicide c'est moche il dit simplement observation pas très sûr de savoir d'où elle tenait ça mais quasiment formel tout pareil et il les garde en observation pendant 24 heures je crois ou 48 peuvent-ils le faire sans permission à moins que la personne ait commis un crime et soit amenée par les flics je pense pas peut-être devrais-tu appeler ton avocat pour t'en assurer machin Montana il s'appelle Montano et il est sûrement rentré chez lui alors qu'il est et son numéro est sur la liste rouge je l'ai dans mon carnet d'adresse mais mon calepin est resté à la maison écoute Darla je pense que si nous l'emmenons au Stephen's Memorial à Nossoapa tout ira bien Nossoapa note variation sur Nossoap des clous rien à faire Nossoapa était le surnom que les gens du coin donnaient à Norway South Paris dans le comté d'Oxford voisin deux villes situées à quelques encablures de haut lieu aux noms tout aussi exotiques que Mexico Madrid Gillard China et Corinth à la différence des hôpitaux citadins de Portland et Lewiston le Stephen's Memorial était un somnolent petit établissement de campagne je pense qu'ils vont lui penser les mains et nous laisser la ramener à la maison sans trop de problèmes Lysée s'interrompit si 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 nous voulons la ramener à la maison et si elle veut venir je veux dire on ne ment pas et on ne raconte pas des blagues d'accord s'ils posent la question et ils vont la poser j'en suis sûr on dit la vérité oui elle l'a déjà fait avant quand elle était déprimée mais pas depuis très longtemps cinq ans ça ne fait pas si long tout est relatif dit Lysée et elle peut expliquer que son copain de plusieurs années vient de rentrer au pays avec une toute nouvelle épouse à son bras et que ça la mise plutôt en rogne et si elle ne veut pas parler si elle ne veut pas parler Darle je pense qu'ils la garderont au moins 24 heures avec notre permission à toutes les deux entends-moi bien est-ce que tu tiens à la voir ici si elle est encore en train de faire du tourisme dans la voie lactée Darla y réfléchit soupira et secoua la tête je pense que beaucoup dépend d'Amanda dans l'histoire dit Lysée Primo la nettoyer j'irai sous la douche avec elle s'il le faut ouais approuva Darla en fourrageant dans ses cheveux coupés courts je crois qu'il faut commencer par là elle bailla soudain à se décrocher la mâchoire un surprenant baillement qui aurait exposé ses amygdales si elle en avait eu Lysée et Pia de nouveau les cernes sombres sous ses yeux et comprit une chose qu'elle aurait pu piger beaucoup plus tôt sans le coup de fil de Zach elle reprit Darla par les bras doucement mais avec fermeté madame Jones ne t'a pas appelé aujourd'hui si Darla la regarda en clinant des yeux et farée de chouette non chouchou dit-elle hier tard hier après-midi je suis venue je lui ai fait des pansements aussi bien que j'y pu et je suis restée assise avec elle une bonne partie de la nuit je ne t'ai pas raconté tout ça ? non je pensais que tout ça s'était passé aujourd'hui lisette bébête dit Darla avec un sourire blême pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt ? je ne voulais pas te déranger tu en fais déjà tellement pour nous toutes ce n'est pas vrai dit Lysée elle était toujours blessée d'entendre Darla ou Canty ou même Jodota au téléphone sortir des conneries pareilles elle savait que c'était complètement fou mais fou ou pas c'était comme ça c'est seulement l'argent de Scott non Lysée c'est toi toujours toi Darla se tut une seconde puis secoua la tête peu importe en fait je pensais qu'on pourrait s'en sortir seul elle et moi je me suis trompé Lysée embrasse sa soeur sur sa joue la serra contre elle avant d'aller trouver Amanda et de s'asseoir près d'elle sur le canapé 5 Amanda rien Manabeni sa bristouffe savait marcher avant et en effet Amanda releva la tête tu veux quoi nous devons te conduire à l'hôpital Manabeni je veux pas y aller Lysée avait hoché la tête au milieu de cette déclaration brève mais torturée et commençait à déboutonner le chemisier taché de sang d'Amanda je sais mais tes pauvres vieilles mains ont besoin de plus de soins que ce que Darle et moi pouvons leur apporter maintenant la question est de savoir si oui ou non tu veux rentrer ici ou passer la nuit à l'hôpital là-bas à nos sois pas si tu veux rentrer ici tu m'as comme camarade de chanvray et peut-être qu'on pourra parler de nard en général et de nard de sang en particulier qu'en dis-tu Amanda veux-tu rentrer ici ou penses-tu que tu as besoin de rester quelque temps à Saint-Steve veut-tu rentrer ici quand Lisée incita Amanda à se mettre debout afin qu'elle puisse y retirer son pantalon cargo Amanda se leva assez complaisamment mais sembla s'absorber dans la contemplation du plafonnier ce n'était pas ce que sa psy appelait semi-catatonie s'en était assez proche le chemisier et le pantalon abandonnés Amanda Amanda pendant ce temps trottinait assez docilement en direction de la salle de bain mais la voir s'éloigner devant elle serra le cœur de Lisée ce n'était pas tant son corps couturé de cicatrices et de plaies que le fond de sa culotte un simple caleçon blanc boxer craft Amanda avait toujours porté des sous-vêtements de garçon il s'ayait à son corps anguleux était même sexy sur elle mais ce soir la fesse droite de son boxer short était souillée de marron caca oh Amanda songea Lisée oh ma fille puis Amanda passa la porte de la salle de bain squelette antisocial de clichés radiographiques en soutien-gorge caleçon et chaussettes tube blanches Lisée se tourna vers Darla Darla était là l'espace d'un instant toutes les années toutes les voix tonitruantes des débaucheurs furent là aussi puis Lisée se détourna et entra dans la salle de bain à la suite de celle qu'elle appelait naguère grand sœur Mana Bunny et qui se tenait maintenant piquée plantée sur le tapis de bain tête basse bras ballant attendant qu'on finisse de la déshabiller Lisée tendait la main vers l'attache de son soutien-gorge quand Amanda se retourna d'un bloc et la saisit par le bras ses mains étaient horriblement froides un instant Lisée fut convaincue que grand sœur Mana Bunny allait cracher tout le morceau nard de sang et tout le bataclan mais non elle dévisagea Lisée avec des yeux qui étaient parfaitement clairs parfaitement là et dit mon Charles en a épousé une autre puis elle posa son front à la fraîcheur de cire sur l'épaule de Lisée et se mit à pleurer 6 le reste de cette soirée rappela Lisée ce que Scott appelait règle Landon du mauvais temps quand tu dormais tard content que l'ouragan s'éloignerait au large il s'installait à l'intérieur des terres et emportait ta toiture quand tu te levais tôt pour barricader la maison tu ne récoltais que des peluches de neige conclusion avait demandé Lisée ils étaient au lit un lit un des lits du début heureuse et exténuée après l'amour lui avec une de ses Herbert Terretton un cendrier posé sur le torse et un vent furieux mugissant tout dehors quel lit quel vent quelle tempête ou quelle année elle avait tout oublié conclusion Miralba avait-il répondu de ça elle se souvenait même si elle avait cru d'abord avoir mal compris ou mal entendu Miralba comment ça Miralba il avait écrasé sa cigarette et posé le cendrier sur la table de chevet il avait pris le visage de Lisée entre ses mains lui couvrant les oreilles avec les paumes oblitérant une minute le reste du monde il baisa ses lèvres puis retira ses mains pour qu'elle l'entende Scott London entendait toujours être entendu Miralba Babylove Arim le barda quand faut y aller faut y aller elle avait retourné la formule dans sa tête elle n'était pas rapide comme lui mais elle finissait en général par y arriver et compris que Miralba était un genre de qu'on peut-être rit comme disait Scott Darim le barda la formule lui elle était un peu bébête ce qui la lui fit aimer encore plus elle se mit à rire Scott rit avec elle et bien vite il se retrouva aussi blotti en elle qu'ils étaient blottis dans la maison pendant que le vent furieux cognait et tempêtés au dehors avec Scott elle avait toujours beaucoup ri 7 sa théorie voulant que la tempête dévie quand tu t'étais barricadée contre elle lui revint plusieurs fois à l'esprit avant que leur petite expédition aux urgences ne soit terminée et qu'elle soit revenue à la maisonnette Cap-Code d'Amanda entre Castleview et la Deep Cut de Harlow pour commencer Amanda a émis du sien et se déridant considérablement tendance morbide ou pas Lisée n'arrêtait pas de se dire qu'une ampoule en fin de course donne parfois une lumière éblouissante durant une heure ou deux avant de s'éteindre à jamais ce mieux débuta sous la douche Lisée se déshabilla et entra dans la cabine avec sa sœur qui d'abord se contenta de rester plantée là le dos voûté et les bras ballants comme un grand singe puis même en se servant du pommeau amovible et en procédant avec la plus extrême précaution Lisée réussit à diriger le jet d'eau chaude droit sur la paume gauche tailladée de Manda « Ahouh ! Ahouh ! » cria Manda en retirant précipitamment sa main « Mais ça fait mal, Lisée fais attention quand tu m'asperges avec ce truc, d'accord ? » Lisée répliqua tout aussi vertement même le cul à l'air toutes les deux Amanda ne se serait pas attendue à moi tout en se réjouissant d'entendre sa sœur piquer une colère une colère vivante « Oh pardon mes plus plates excuses mais ce n'est pas moi qui ai fait joujou avec une tasse cassée dans mes mains » « Ben, je pouvais difficilement m'en prendre à lui, non ? » remarqua Amanda avant de lâcher une ahurissante bordée d'injures à l'endroit de Charlie Corriveau et sa nouvelle épouse un mélange d'obscénité paillarde et de puéril pipi Cacaburk qui laissa Lisée pantoise de stupeur d'amusement et d'admiration quand elle s'interrompit pour reprendre son souffle Lisée risqua « Enfoiré de longeurs à la petite cueillère hein ? » Amanda renfrogné « Va te faire foutre aussi Lisée Landon ou si tu viens rentrer à la maison je m'abstiendrai à ta place d'employer beaucoup de ces mots-là avec le tout bib qui te soignera les mains Tu crois que je suis idiote c'est ça ? Non, pas du tout Simplement dire que tu étais furieuse contre lui suffira Mes mains recommencent à saigner Beaucoup ? Juste un peu Je crois que tu ferais bien de m'y mettre un peu de vaseline Tu crois ? Ça va pas te faire mal ? L'amour fait mal dit solennellement Amanda avant de lâcher un petit ébrouement de rire qui allégea le cœur de Lisée Le temps qu'elle et Darla l'embarquent dans la BMW de Lisée et qu'elle prenne la route de Norvée Amanda demandait des nouvelles des progrès de Lisée dans le bureau presque comme si ceci marquait la fin d'une journée normale Lisée ne mentionna pas l'appel de Zach McCool mais elle leur parla du retour de Hyke et cita la ligne unique du texte Hyke rentra d'art d'art à la maison et tout rentra dans l'ordre nar fin et elle voulait glisser ce mot ce nar n-a-r-d en présence de Mandy voulait voir comment elle réagirait Darla répondit la première tu as épousé un homme très étrange disait dit-elle raconte-moi quelque chose que je ne sais pas ma chérie Lisée jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Amanda assise toute seule sur la banquette arrière dans toute sa splendeur solitaire aurait dit Bonema qu'en penses-tu Amanda Amanda haussa les épaules et Lisée crut d'abord que ce serait sa seule réponse puis les vannes s'ouvrirent c'était lui c'est tout je me souviens d'un jour il m'a emmené en ville il avait besoin de fournitures de bureaux et j'avais besoin de nouvelles chaussures vous savez des bandes grosses codasses pour pouvoir aller marcher dans les bois tout ça et on est passé devant le bazar d'Auburn il ne l'avait encore jamais vu et rien n'y a fait il a fallu qu'il s'arrête et entre il était comme un gamin de 10 ans mais j'avais besoin de mes écrasemères d'Eddie Bauer pour pouvoir aller me balader dans les bois sans mettre du sumac vénéneux partout et lui tout ce qu'il voulait faire c'était acheter tout ce fichu magasin poil à gratter pâte péteuse chewing-gum au poivre vomi en plastoc lunettes à rayon X tout ce que tu peux imaginer il en a fait un tas sur le comptoir à côté de ses sucettes quand tu les suçais il y avait une femme à poil à l'intérieur il a dû acheter pour 100 dollars de ces merdes extravagantes fabriquées à Taïwan l'isait tu te souviens ? elle se souvenait plus que tout elle se souvenait de Samin quand il était rentré à la maison ce jour-là les bras remplis de sacs avec des têtes de dessins animés il l'art et les mots rigole art imprimés dessus dans tous les sens et ses joues pleines de couleurs et merdres c'était bien ainsi qu'il avait appelé tout ça pas merde mais merdres ça c'était un mot qui tenait d'elle le croirais-tu ? enfin puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César comme Bonnemas c'était toujours plus à l'affirmer merdres était un mot de leur bon pas tout comme c'était Dandidev qui disait parfois aux gens que tel truc ne valait rien alors je l'ai largomuché Scott avait adoré ça disant que ça vous ôtait un poids de la langue d'une façon que des expressions comme je l'ai jeté ou même je l'ai fichu en l'air ne pourraient jamais égaler Scott et ses prises dans la mare aux mots la mare aux histoires la mare mythologique tout fut Scott London des fois elle passait un jour entier sans penser à lui ou sans qu'il lui manque et pourquoi pas elle avait une vie plutôt bien remplie et vraiment il avait souvent été difficile à supporter et difficile à vivre un cas aurait dit les Yankees vieux de la vieille comme son propre vieux et puis voilà qu'un jour arrivait un jour de grisaille ou un jour de soleil où il lui manquait si violemment qu'elle se sentait vide plus une femme du tout rien qu'un arbre mort empli du vent froid de novembre c'était ainsi qu'elle se sentait en ce moment avec l'envie de hurler son nom de hurler très fort pour le rappeler à la maison et son cœur se souleva à la pensée des années à venir et elle se demanda à quoi l'amour était bon si c'était pour en arriver là à éprouver seulement dix secondes de ça 8 qu'Amanda se déride fut le premier point que Munsinger le médecin de garde ne soit pas un patron grisonnant fut le deuxième il ne paraissait pas aussi jeune que Johnson le tout-bib que Lisée avait connu lors de la maladie fatale de Scott mais elle aurait été étonnée qu'il ait beaucoup plus de trente ans le troisième bon point quoiqu'elle n'aurait jamais voulu le croire si quelqu'un le lui avait prédit fut l'arrivée de la troupe d'accidentés de la route de Sweden il n'était pas là quand Lisée d'Arla escortait Amanda jusqu'aux urgences du Stephens Memorial à ce moment-là en dehors d'un gamin de dix ans environ et sa mère la salle d'attente était déserte le gosse avait une éruption cutanée et sa mère n'arrêtait pas de japper pour l'empêcher de se gratter elle était encore en train de japper quand tous deux furent appelés dans l'une des salles d'examen cinq minutes plus tard le gamin reparut avec des pansements sur les bras et un air renfrogné sur la figure moment avec quelques tubes d'échantillons de pommade à la main et aboyer toujours l'infirmière 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 le docteur le docteur le docteur menciger va vous voir ma chère elle prononça ma chère à la façon d'humaine comme si elle comptait sur son interlocuteur pour ajouter razade dans sa tête Amanda adressa d'abord à Lisée ensuite à Darla son regard hautain style reine Elisabeth par-dessus ses joues empourprées je préfère le voir seul dit-elle naturellement votre grande et mystérieuse altesse dit Lisée et elle tira la langue à Amanda à ce moment-là elle se fichait qu'il garde sa grande et emmerdeuse maigreur pour la nuit la semaine le mois ou même l'année entière qui se souciait de ce qu'Amanda avait bien pu chuchoter à la table de la cuisine quand Lisée était agenouillée près d'elle sans doute que c'était na comme elle l'avait dit à Darla même si ça avait été l'autre mot tenait-elle vraiment à retourner chez Amanda dormir dans la même chambre qu'elle et respirer ses folles vapeurs alors qu'elle avait un lit parfaitement confortable chez elle tout fut à faire classer Baby Love aurait dit Scott n'oublie pas ce qu'on a convenu lui rappela Darla tu as piqué une crise et tu t'es coupé parce qu'il n'était pas là tu vas mieux maintenant tu t'en es remise Amanda adressa à Darla un regard que Lisée fut absolument incapable de décrypter c'est exact dit-elle je m'en suis remise 9 la troupe des accidentés de la route en provenance de la petite bourgade de Sweden débarqua peu après Lisée n'aurait pas vu ça comme un bon point si quiconque parmi eux avait été sérieusement blessé mais apparemment ça n'était pas le cas tous déambulés sur leurs deux jambes et deux hommes riaient entre eux seule une jeune fille d'environ 17 ans était en pleurs elle avait du sang dans les cheveux et de la morve sur la lèvre supérieure ils étaient six en tout sans doute passagers de deux véhicules différents et une forte odeur de bière émanait des deux rieurs dont l'un avait apparemment un coup de luxe le sextuor fut introduit dans le service par deux urgentistes équipés de gilets Easters Condam Rescue par-dessus leurs vêtements civils et deux flics un policier de l'état et un de la police montée du comté d'un coup la petite salle d'attente des urgences sembla complètement bondée l'infirmière qui avait appelée Amanda Scheher sortit sa tête interloquée pour voir et un instant plus tard le jeune docteur Mussinger l'imita peu de temps après ça l'adolescente piqua une bruyante crise d'hystérie annonçant à qui voulait l'entendre que sa belle-mère allait la massacrer au bout de quelques instants l'infirmière vint la chercher elle n'appela pas l'adolescente hystérique Scheher notalisée et Amanda sortit alors de la salle d'examen numéro deux tenant gauchement ses propres tubes d'échantillons deux feuilles d'ordonnance pliées dépassaient aussi de la poche gauche de son jean large je crois que nous pouvons y aller dit Amanda toujours sur le mode grande dame de la haute trop beau pour être vrai se dit Isée même compte tenu de la relative jeunesse du médecin de garde et de l'afflux de nouveaux patients et elle avait raison l'infirmière sortit la tête de la salle d'examen numéro un comme un mécano d'une cabine de locomotive et dit êtes-vous les soeurs de mademoiselle de Böcher mesdames ? l'Isée est d'or la opinère coupable des faits madame le juge le docteur aimerait vous voir une minute avant que vous ne partiez là-dessus elle rentre à la tête à l'intérieur de la salle des machines où la fille continuait à s'engloter à l'autre bout de la salle d'attente les deux hommes fleurant la bière éclatèrent encore de rire Élisée pensa quoi qu'ils aient pu s'enfiler dans le gosier ils doivent pas être responsables de l'accident et de fait les flics semblaient se concentrer sur un gamin aux joues blêmes du même âge à peu près que la fille avec du sang dans les cheveux un autre garçon avait réquisitionné le publiphone il avait une vilaine en taille à la joue qui l'Isée en était sûr lui vaudrait des points de suture un troisième garçon attendait son tour pour téléphoner celui-là n'avait aucune blessure visible on avait tendu les paumes d'Amanda d'une crème blanchâtre il a dit que des points ne tiendraient pas leur expliqua-t-elle presque fièrement et j'imagine que des pansements se décolleraient je suis censé garder ce truc-là dessus ça pue et les bassiner dans une solution trois fois par jour pendant trois jours j'ai une ordonnance pour la crème et une pour la solution il a dit de pas trop essayer de fermer mes mains de saisir les choses entre les doigts comme ceci elle pinça un numéro préhistorique du magazine People entre le pouce et l'index de la main droite le souleva un peu puis le laissa retomber l'infirmière parut le docteur Muntinger peut vous recevoir maintenant l'une de vous ou toutes les deux son ton disait clairement qu'il n'y avait pas de temps à perdre l'Isée était assise d'un côté d'Amanda Darla de l'autre elles s'entre-regardèrent par-dessus leur soeur Amanda ne remarqua rien elle examinait les gens s'installaient de l'autre côté de la pièce avec un franc intérêt tu y vas à l'Isée dit Darla je reste avec elle 10 l'infirmière fit passer l'Isée dans la salle d'examen numéro 2 avant de retourner à la fille en sanglots l'élève si étroitement pincée qu'elle en disparaissait presque l'Isée prit place sur la seule chaise de la pièce et leva les yeux vers la seule photo de la pièce un épagneul à poils longs dans une prairie remplie de jonquilles au bout de quelques secondes à peine elle était sûre qu'elle aurait dû attendre plus longtemps si elle n'avait pas été un truc dont il fallait se déabarrasser le docteur Munsinger entra en coup de vent il referma la porte sur les sanglots bruyants de l'adolescente et percha une fesse osseuse sur la table d'examen bonsoir Al Munsinger dit-il Lisa London elle tendit la main le docteur Al Munsinger la serra brièvement j'aimerais avoir beaucoup plus de renseignements sur la situation de votre soeur pour le dossier vous savez mais comme vous le voyez je suis un peu bousculé j'ai appelé du renfort mais en attendant c'est ce qu'on appelle le coup de feu j'apprécie d'autant plus le temps que vous nous accordez dit Lisa et ce qu'elle appréciait encore plus était la voix calme qu'elle entendait sortir de sa propre bouche c'était une voix qui disait tout est sous contrôle je suis toute disposée à certifier que ma soeur Amanda ne représente pas un danger pour elle-même si c'est cela qui vous inquiète bien vous savez que cela m'inquiète un peu oui un peu mais je suis prêt à accepter votre parole là-dessus et la sienne elle n'est pas mineure et en tout état de cause ceci n'était clairement pas une tentative de suicide il avait consulté son écritoire à pince tout en parlant il leva maintenant les yeux surlisés et son regard se fit désagréablement pénétrant je me trompe ? non ? non d'autre part il n'est pas besoin d'être Sherlock Holmes pour voir que ceci n'est pas le premier épisode d'automutilation chez votre soeur Lisée soupira elle m'a dit qu'elle était en thérapie mais que sa thérapeute a déménagé dans l'IDAO l'IDAO ? Alaska ? Mars ? on s'en fout de savoir où est passée la connasse au collier tout elle dit c'est bien ça je crois elle doit recommencer à travailler sur elle-même Madame Landon d'accord et sans tarder l'automutilation n'est pas plus du suicide que ne l'est l'anorexie mais l'un et l'autre sont suicidaires si vous voyez ce que je veux dire il tire un bloc-note de la poche de sa blouse blanche et se mit à écrire je veux vous recommander un livre à vous et votre soeur il s'agit de attitude tranchante d'un certain Peter Mark Tache dit l'Isée docteur Muntinger leva les yeux surpris mon mari se l'était procuré après qu'Amanda nous a eu fait sa dernière après ce que monsieur Tache nomme son nard son dernier nard de sang le jeune docteur Muntinger l'a regardé attendant qu'elle termine vas-y donc l'Isée dis-le dis nard de sang elle rattrapa la bride de ses pensées emballées après ce que Tache appellerait son dernier épanchement c'est le mot qu'il utilise n'est-ce pas épanchement sa voix était toujours calme mais elle sentait un peu de sueur humecter le creux de ses tempes car cette voix en elle disait vrai appeler ça épanchement ou une nard de sang c'était du pareil au même tout idem je crois bien confirma Muntinger même si ça fait déjà plusieurs années que j'ai lu ce livre et comme je vous l'ai dit mon mari se l'est procuré et l'a lu puis m'a incité à le lire je vais le retrouver le passer à ma soeur Darla et nous avons une autre soeur dans la région elle est à Boston en ce moment mais quand elle rentrera je veillerai à ce qu'elle le lise aussi et nous garderons tout un oeil sur Amanda elle peut être difficile mais nous l'aimons très bien parfait il fit glisser sa maigre cuisse à bas de la table d'examen le papier protecteur crie ça Landon votre mari était l'écrivain oui je compatis à votre perte voilà une des plus étranges choses qu'entraînait le fait d'avoir été marié à un homme illustre découvrait-elle deux ans après sa mort les gens continuent à lui présenter leurs condoléances elle imaginait que ceci serait encore vrai dans deux ans peut-être dix l'idée était déprimante merci docteur Muntinger il inclina la tête puis ouf retourna à ses moutons les cas de femmes adultes se livrant à ce genre de pratiques sont plutôt rares plus communément les cas d'automutilation concernent l'Isée n'eut pas le temps de l'imaginer terminant par des adolescents comme cette chouineuse d'à côté avant qu'un formidable fracas ne retentisse dans la salle d'attente suivi par une cacophonie de cris la porte de la salle d'examen numéro deux s'ouvrit à la volée et l'infirmière était là elle semblait curieusement plus grande comme si la poussée d'adrénaline lui avait fait prendre du lest docteur vous pouvez venir Benzinger ne prit pas la peine de s'excuser il fit là l'Isée le respecta pour cela Miralba elle parvint à la porte à temps pour voir le bon docteur manquer renverser l'adolescente qui avait émergé de la salle d'examen numéro un pour voir ce qui se passait avant de heurter une Amanda bras ballant et bouche b elle expédiait si rudement dans les bras de sa soeur que toutes deux faillées roulaient au tapis le flic d'état et celui de la police montée du comté entourait le garçon apparemment indemne qui avait attendu son tour pour téléphoner il gisait maintenant sur le sol évanoui ou inconscient le garçon à la joue entaillé continuait à parler dans le combiné comme si de rien n'était cela rappela à liser un poème que Scott lui avait lu un jour un merveilleux un terrible poème disant comment le monde continuait simplement à tourner sans le moindre tout fut foutu égard pour l'intensité de ta douleur qui avait écrit ce poème Elliot Aoudan le même qui avait aussi écrit la mort du tireur pointeur dans le tourello à trente mille pieds de la terre décollé du rêve de la vie je me suis réveillé à la mitraille noire et au chasseur de cauchemars quand je mourus ils m'expulsèrent au jet du tourello Randall Jarrell 1914 1965 Scott aurait pu le lui dire à cet instant précis elle aurait donné jusqu'à son dernier sou pour pouvoir se tourner vers lui et lui demander qui avait écrit ce poème sur la souffrance 11 tu es sûr que ça va aller demanda Darla elle se tenait sur le pas de la porte ouverte de la maisonnette d'Amanda une heure plus tard environ la tiède rebrise nocturne de la mi-juin s'enroulant autour de leur cheville et feuilletant les pages d'un magazine posé sur la table de l'entrée Lisée lui fit la grimace si tu me poses encore une fois la question je te jette dehors la tête la première ça ira très bien un chocolat chaud que je l'aiderai à tenir vu que l'état c'est elle risque d'être fâché pendant quelque temps oui dit Darla vu ce qu'elle a fait avec la dernière en date alors file te coucher c'est rien que de vieilles filles de bûcher sans même un seul godemiché à se partager très drôle demain debout au champ du coq café céréales direction à la pharmacie pour prendre des ordonnances retour ici pour le bain de main ensuite Darla darling c'est toi qui te garde si tu es si sûr de toi je le suis rentre chez toi soigner ton chat Darla lui adressa un ultime regard dubitatif suivi d'un petit baiser sec sur la joue accompagné de son étreinte oblique brevetée puis elle descendit l'allée d'allée de pavé en zigzag pour rejoindre sa petite auto l'isée ferma la porte la verrouilla et jeta un coup d'œil à Amanda assise sur le canapé dans une chemise de nuit en coton l'air serein et en paix le titre d'un vieux roman gothique vint flotter dans l'esprit de l'isée un qu'elle avait dû lire à dos madame parlerez-vous Amanda appela-t-elle doucement Amanda le va la tête pour la regarder et ses yeux bleus des debûcheurs étaient si grands et confiants que l'isée se dit qu'elle ne pouvait pas entraîner Amanda vers ce dont elle l'isée souhaitait entendre parler Scott et les nards Scott et les nards de sang si Amanda y venait d'elle-même peut-être lorsqu'elles seraient couchées ensemble dans l'obscurité soit mais l'entraîner sur ce sujet après la journée qu'Amanda venait juste de passer toi aussi tu as eu une fameuse journée petite Lisée c'était vrai mais elle ne pensait pas que cela justifiait de trouver la paix qu'elle lisait maintenant dans les yeux d'Amanda que veux-tu petite aimerais-tu un chocolat chaud avant d'aller te coucher Amanda sourit ce qui la rajeunit de plusieurs années un chocolat chaud avant d'aller au dodo humm ça me tente elles prirent donc un chocolat chaud et lorsqu'Amanda eut des difficultés avec sa tasse elle se dégota une paille en plastique aux circonvolutions bizarroïdes qui auraient été parfaitement à sa place dans les rayons du bazar d'Auburn dans un de ses placards de cuisine avant de la plonger dans son chocolat elle la présenta à Lisée pincée entre le pouce et l'index exactement comme le médecin lui avait montré et dit tu as vu disée c'est mon cerveau un instant Lisée resta bouche bée incapable de croire qu'elle avait bien entendu Amanda sortir une blague puis elle s'esclaffa elles s'esclaffèrent toutes les deux 12 leur chocolat but elles se brossèrent les dents à tour de rôle comme elles l'avaient fait jadis à la ferme où elles avaient grandi puis allèrent se coucher et une fois la lampe de chevet éteinte et la chambre plongée dans l'obscurité Amanda dit le nom de sa soeur oh nous y voilà songea Lisée avec inquiétude une autre diatribe contre le bon vieux Charlie ou serait-ce le nard va-t-elle me parler de ça en fin de compte et si elle le fait ai-je vraiment envie de l'entendre quoi Amanda merci de m'aider dit Amanda le machin que ce docteur m'a mis sur les mains me fait beaucoup de bien puis elle se tourna sur le côté Lisée était de nouveau intriguée était-ce vraiment tout apparemment oui car une ou deux minutes plus tard la respiration d'Amanda prit le rythme plus lent plus un copier du sommeil elle risquait de se réveiller en pleine nuit pour réclamer du Tylnol mais pour le moment elle était dans les bras de Morphée Lisée ne comptait pas avoir la même chance elle n'avait plus dormi avec personne depuis la nuit qui avait précédé le départ de son mari pour son dernier voyage et en avait perdu l'habitude et aussi elle avait Zach McCool qui pensait sans parler de l'employeur de Zach ce salopard d'un cube de Hurley Burley elle causerait bientôt à Hurley Burley demain en fait entre temps elle avait intérêt à se résigner à quelques heures d'insomnie peut-être même une nuit blanche dont elle passerait les deux ou trois dernières heures dans le fauteuil à bascule d'Amanda au rez-de-chaussée pour peu cela dit qu'elle trouve quelque chose de lisible sur les rayonnages d'Amanda madame voulez-vous parler songea-t-elle c'est peut-être bien Hélène McInnes qui a écrit ce livre ou alors Marie Stewart en tout cas c'est sûrement pas le même qui a écrit le poème sur la mort du tireur-pointeur dans le tourello et sur cette pensée elle sombra dans un lourd et profond sommeil sans aucun rêve du tapis volant Pillsbury's Best ni de rien d'autre 13 elle s'éveilla dans le fossé le plus profond de la nuit quand la lune est couchée et l'heure indéfinissable elle était à peine consciente d'être réveillée et de s'être pelotonée contre le dos chaud d'Amanda comme elle se pelotonnait naguère contre celui de Scott et d'avoir encastré ses genoux dans le creux de ceux de Amanda comme elle le faisait naguère avec Scott dans leur lit dans cent lits de motel dans cinq cents tu veux dire peut-être sept cents quelqu'un a dit mille j'ai entendu mille mille une fois mille deux fois adjugé pour mille elle pensait au nard et au nard de cent Amiralba et comme en certaines fois tout ce que tu peux faire c'est rentrer la tête dans les épaules et attendre que le vent tourne elle pensait que si les ténèbres avaient aimé Scott alors ça avait été un vrai amour non car il les avait aimés aussi il avait dansé avec elle à travers la salle de balle des ans jusqu'à ce qu'elle finisse par l'emporter dans leur tournoiement elle pensa voilà que j'y retourne et le Scott qu'elle gardait dans sa tête du moins croyait-elle que c'était ce Scott-là mais qui pouvait l'affirmer dit où retournes-tu l'utiliser où maintenant baby love elle pensa retour vers le présent et Scott dit ce film s'appelait retour vers le futur nous l'avons vu ensemble elle pensa c'était pas un film c'est notre vie et Scott dit bien arrimé baby elle pensa pourquoi suis-je amoureuse de ce fiefé 14 quel fiefé imbécile je suis pense-t-elle c'est un imbécile et j'en suis une autre de m'embêter avec lui pourtant elle reste debout à scruter la pelouse de derrière ne voulant pas l'appeler mais gagnée maintenant par la nervosité car cela fait dix minutes qu'il a franchi la porte de la cuisine et descendu la pelouse s'enfonçant dans les ombres de la nuit onze heures du soir et que peut-il bien fabriquer il n'y a rien en contrebas qu'une haie et d'un lointain proche parviennent des crissements de pneus un bruit de verre brisé un aboiement de chien le cri de guerre d'un ivrogne tous les bruits d'un vendredi soir dans une ville universitaire en d'autres mots elle est tentée de hurler son nom dans la nuit mais si elle fait ça ne serait-ce que hurler pour l'appeler il saura qu'elle n'est plus en rogne contre lui plus aussi en rogne en tout cas elle ne l'est pas en fait mais le truc c'est qu'il a choisi vraiment un très mauvais vendredi soir pour rentrer blindé c'est la sixième ou septième fois et vraiment très tard c'est la première fois le plan avait été d'aller voir un film qui tenait absolument à voir un truc d'un cinéaste suédois et elle espérait vraiment que le film serait double en anglais et pas en VO sous-titré aussi avait-elle avalé une salade vite fait en rentrant du boulot se disant que Scott l'emmènerait au Berstden manger un hamburger après la séance si elle ne le faisait pas elle l'y emmènerait puis le téléphone avait sonné et elle s'attendait à ce que ce soit lui espérant qu'il avait eu des remords et voulait l'emmener voir le film avec Redford au ciné de Bangor mais par pitié pas danser à The Encourage après avoir passé huit heures debout et au lieu de ça ça avait été Darla disant qu'elle appelait juste pour bovarder puis entrant dans le vif du sujet autrement dit l'abreuvant de sarcasme encore pour s'être tiré au pays de nulle part le propre mot de Darla en les laissant elle Amanda et Cantata aux prises avec tous les problèmes par quoi elle entendait Bonema qui en 1979 était devenue Grossema Miroma et pire que tout Gagama pendant que Lisée batifolait avec les jeunes étudiants comme si faire serveuse huit heures par jour était une partie de plaisir pour Lisée le pays de nulle part était une pizzeria à cinq kilomètres du campus de l'université du Maine et les garçons perdus étaient surtout des Delta Taos qui n'arrêtaient pas d'essayer de lui fourrer les mains sous la jupe Dieu sait que ses vagues rêvent de suivre quelques cours le soir peut-être s'étaient raccornis et envolés c'était pas la cervelle qui lui manquait c'était le temps et l'énergie elle avait écouté les délires de Darla en s'efforçant de garder son calme et comme de bien entendu elle l'avait perdue pour finir et les deux sœurs avaient terminé en s'envoyant des invectives à travers deux cent cinquante kilomètres de ligne téléphonique et toutes leurs histoires communes ça avait été ce que son petit copain appellerait sans doute un touffoir complet Darla finissant par dire ce qu'elle disait toujours fais ce que tu veux c'est ce que tu feras de toute façon c'est ce que tu as toujours fait après ça elle n'avait plus eu envie de la part de cheese cake qu'elle avait rapporté du restaurant pour dessert elle n'avait certainement aucune envie d'aller voir un quelconque film d'Igmar Bergman mais elle avait envie de Scott oui parce qu'au cours des deux derniers mois et plus particulièrement des quatre ou cinq dernières semaines elle en était venue à dépendre de Scott d'une drôle de façon c'est peut-être un peu cuculapraline c'est sûrement cuculapraline mais il y a ce sentiment de sécurité quand il passe ses bras autour d'elle qu'elle n'a jamais eu avec aucun de ses précédents copains ce qu'elle ressentait avec eux et envers la plupart d'entre eux c'était soit de l'impatience soit de la méfiance occasionnellement une fugitive concupiscence mais il y a une gentillesse chez Scott et dès le début elle a senti de l'intérêt venant de lui de l'intérêt pour elle auquel elle n'arrivait pas à croire parce que Scott était tellement plus intelligent et si talentueux pour liser la gentillesse compte plus que l'intelligence et le talent mais maintenant elle y croit et il parle une langue dont elle s'est emparée tout de suite avec avidité pas la langue des debaucheurs mais une langue qu'elle connaît très bien tout pareil c'est comme si elle l'a parlé depuis toujours en rêve mais à quoi rime de parler et à quoi rime une langue spéciale s'il n'y a personne avec qui parler personne avec qui pleurer même c'est de ça qu'elle avait besoin ce soir elle ne lui a jamais parlé de sa foutue famille de dingue oh pardon c'est tout fut famille de dingue en parlait Scott mais elle avait l'intention de le faire ce soir sentait qu'elle devait le faire sous peine d'exploser de détresse absolue alors bien sûr il avait choisi ce soir entre tous les soirs pour ne pas se pointer pendant qu'elle attendait elle tenta de se dire que Scott ne pouvait pas savoir qu'elle venait d'avoir la pire prise de bec de tous les temps avec sa connasse de grande soeur mais à mesure que six heures se changeaient en sept qui se changeaient en huit quelqu'un a dit neuf j'ai entendu neuf neuf une fois neuf deux fois adjugé pour neuf à mesure qu'elle picorait un peu plus de cheesecake et finissait par le jeter à la poubelle parce qu'elle était trop touffement non trop foutrement furieuse pour le manger neuf c'est fait je veux entendre dix maintenant ça y est j'ai dix heures ici et toujours pas de Ford 73 avec un phare qui tremblote freinant devant son appartement de Northman Street elle devient de plus en plus furieuse j'attends que quelqu'un dise folle furieuse elle était assise devant la télé avec un verre à peine entamé de vin à côté d'elle et un documentaire qu'elle ne regardait pas sur la nature défilant à l'écran lorsque sa colère franchit la limite de la fureur et ce fut aussi le moment où elle eut la certitude que Scott ne lui poserait pas complètement un lapin il lui ferait la grande scène du deux comme dirait l'autre dans l'espoir de tremper son biscuit encore une des prises de Scott dans la maromo où tous nous descendons jeter nos filets et ce que c'était charmant et qu'elles étaient charmantes toutes ces expressions il y avait aussi prendre le thé jouer au bilboquet faire la bête à deux dos bourriner et le très raffiné dégorger son poireau il vous avait tous un côté pays de nulle part et tandis qu'elle était assise là guettant le bruit de la forte ferlane 73 de son garçon perdu à elle on pouvait pas louper ce gargouillement enroué il y avait un trou dans le pot d'échappement quelque chose elle pensait à Darla disant fais ce que tu veux c'est ce que tu as toujours fait oui et voilà où elle en était petite Lisée reine du monde faisant ce qu'elle voulait assise dans ce petit appartement cradingue à attendre son copain qui se pointerait bourré et en retard aussi mais voulant quand même prendre le thé parce qu'il voulait tout ça que c'en était même une blague hé serveuse apportez-moi la spéciale du berger un café et la cuisse de la bergère voilà où elle en était assise dans un fauteuil bosselé de l'armée du salut avec mal au pied à un bout et mal au crâne à l'autre pendant qu'à la télé toute brouillée parce que l'antenne portative du cas Marthe donnait que dalle question réception elle regardait une hyène bouffée une marmotte crevée Lisée de Bocher reine du monde menant la vie de château et pourtant à mesure que les aiguilles de l'horloge dépassaient laborieusement le 10 n'avait-elle pas aussi senti une joie mauvaise perverse l'envahir maintenant alors qu'elle scrute avec anxiété la pelouse plongée dans l'ombre Lisée pense que la réponse est oui sait que la réponse est oui car assise là avec son mal de crâne et son verre de rouge râpeux regardant la hyène dévorer la marmotte pendant que la voix du narrateur entonnait le prédateur sait qu'il n'aura peut-être plus l'occasion de faire un aussi bon repas pendant des jours Lisée avait eu la nette conviction qu'elle l'aimait et savait des choses capables de le blesser que lui aussi l'aimait était-ce l'une de ces choses oui mais en l'occurrence son amour pour elle était secondaire ce qui comptait c'était comment elle le voyait à sa hauteur ses autres amis voyaient son talent et en étaient éblouis elle voyait comment il se forçait parfois pour croiser le regard d'inconnu elle comprenait que sous toute son intelligence et parfois brillante conversation en dépit de ses deux romans publiés elle pouvait le blesser méchamment si elle voulait il tendait les verges pour se faire battre pour reprendre la formule de son père il avait fait toute sa touffue ah non arrête avec ça toute sa putain de vie bénie des dieux ce soir s'en serait fini de la bénédiction et qui le ramènerait les pieds sur terre elle petite Lisée elle avait éteint la télé gagné la cuisine avec son verre de vin elle l'avait vidé dans l'évier elle n'en voulait plus il prenait maintenant un goût non plus âpre mais aigre dans la bouche tu le fais virer à l'aigre songea-t-il voilà qu'elle pointait furax elle n'en doutait pas une seule seconde il y a un vieux poste de radio posé en équilibre précaire sur l'appui de la fenêtre au-dessus de l'évier un vieux filco à la coque fêlée ça avait été celui de Dandy il le gardait au hangar et l'écoutait pendant qu'il vaquait aux travaux de la ferme c'était le seul objet de lui qui reste à liser et elle le garde sur la fenêtre car c'est le seul endroit où il arrive à capter les stations locales Jodota l'avait offert leur père à Noël et c'était déjà un poste d'occasion à l'époque mais quand le papier avait été retiré et qu'il avait vu ce que c'était il avait souri jusqu'aux oreilles et ce qu'il avait remercié sa fille aînée remercier et remercier ça avait toujours été Jodie sa préférée et c'était Jodie qui à la table du repas un dimanche avait annoncé à leurs parents diable le leur avait annoncé à toutes les quatre qu'elle était enceinte et que le garçon qu'elle avait mise dans cet état s'était taillé pour s'engager dans la marine elle voulait savoir si par hasard Tante Cynthia là-bas à Wolf Berobot dans le New Hampshire pourrait l'apprendre jusqu'à ce que le bébé soit mis à l'adoption ce furent les termes de Jodie comme si c'était un vieux bidet en porcelaine dans un vide grenier sa nouvelle avait été accueillie par un silence inaccoutumé à la table du dimanche pour une des rares fois dans le souvenir de l'Isée peut-être pour la seule fois dans le souvenir de l'Isée la conversation joyeuse et ininterrompue des couteaux et des fourchettes contre les assiettes pendant que cette debêcheur affamée coursée le rôti jusqu'à l'os s'était arrêtée enfin Bonnemar avait demandé en as-tu parlé à Dieu et Jodie Vlan prends-toi ça dans les dents Bonnemar c'est donc l'outier qui m'a mis en cloque pas Dieu c'était là que Pa avait quitté la table et sa fille préférait sans un mot ni un regard en arrière un petit moment après l'Isée avait entendu le son de sa radio venant du hangar très en sourdine trois semaines plus tard il avait eu sa première attaque maintenant Jodie est partie pas encore pour Miami ça ce sera pour dans quelques années et c'est l'Isée qui encaisse tout le choc des appels scandalisés de Darla petite Lisée et pourquoi ça ? parce que Canty est du côté de Darla et qu'appeler Jodie ne leur ferait aucun bien aucune des deux Jodie est différente des autres filles de Boucher Darla l'a dit froide Canty l'a dit égoïste et toutes deux l'a dit sans cœur mais l'Isée croit que c'est autre chose quelque chose de mieux et plus classe tes cinq filles Jodie la seule vraie survivante complètement immunisée contre les fumées de culpabilité montant du vieux tipi familial Granidée jadis générait ces fumées toxiques puis ça avait été le tour de leur mère et Darla et Canty se tiennent prêtes à prendre la relève comprenant déjà que si tu donnes à cette fumée addictive cette fumée venimeuse le nom de devoir personne ne te demande d'éteindre le feu quant à l'Isée elle regrette de ne pas ressembler davantage à Jodie de ne pas être capable quand Darla appelle de rire en lui disant car toi ça dans le cul Darla darling comme t'as fait ton lit couche toi et dort 15 debout à la porte de la cuisine les yeux tournés vers la longue pelouse en pente de derrière désirant le voir revenir émerger de l'obscurité désirant hurler son nom pour qu'il revienne oui plus que jamais mais le retenant obstinément prisonnier derrière ses lèvres elle l'a attendu toute la soirée elle va l'attendre encore un peu mais rien qu'un peu elle commence à avoir vraiment peur 16 la radio de Dandy est exclusivement en ondes moyennes la station WG8 est une vieillerie depuis longtemps disparue des ondes mais WDR passait les vieux classiques lorsqu'elle rinça son verre de vin un héros ou un autre des années 50 chantant l'amour tout neuf et retourna au salon et bingo il était là debout à la porte une canette de bière dans une main et son sourire de traviole sur les lèvres sans doute n'avait-elle pas entendu le bruit de sa forde à cause de la musique ou du martèlement sous son crâne ou les deux ouais lisez dit-il désolé je suis en retard vraiment désolé on est quelques-uns être restés après les tépés pour s'empoigner à propos de Thomas Hardy et elle se détourna de lui sans un mot et repassa la cuisine repassa dans le son du filco maintenant c'était un groupe de jeunes voix masculines chantant chiboum il la suivit elle savait qu'il la suivrait ainsi en a dit-il de ces choses-là elle sentait tout ce qu'elle avait à lui dire s'accumuler dans sa gorge des propos acides des propos venimeux et une petite voix solitaire et effrayée du souffle de ne pas les dire pas à cet homme-ci et elle larga cette voix au diable dans sa colère elle ne pouvait rien faire d'autre il orienta un pouce vers la radio et ridiculement fier de son savoir inutile dit c'est les cortes la version noire originale elle se tourna vers lui et dit tu crois pas que je m'emballe l'oeil de savoir qui chante à la radio après avoir passé huit heures à bosser et cinq autres à t'attendre et tu finis par te pointer à onze heures moins le quart la gueule enfarinée et une bière à la main en me servant une histoire comme quoi une espèce de poète mort depuis des lunes est plus important pour toi que moi le sourire béat qu'il avait était toujours là mais elle le vit rapetissé se ratatiner jusqu'à n'être guère plus qu'un rictus ponctué d'une minuscule faussette ses yeux entre temps s'étaient remplis de larmes la petite voix effrayée et perdue tenta de réitérer sa mise en garde mais elle l'ignora les couteaux étaient tirés il fallait trancher dans le sourire qui rapetissait sur ses lèvres et la douleur qui grandissait dans ses yeux elle vit combien il l'aimait et sut que cela augmentait son pouvoir de le blesser elle trancherait quand même et pourquoi ? parce qu'elle le pouvait debout à la porte de la cuisine et attendant qu'il revienne elle n'arrive pas à se rappeler tout ce qu'elle lui a dit seulement que chaque chose était un peu plus vache que la précédente un peu mieux conçue pour blesser à un moment elle a été atterrée de s'entendre parler comme Darla dans ses pires dispositions et une harpie de boecher de plus une et quand ce moment est arrivé son sourire ne flottait même plus entre eux il la considérait gravement et elle était terrifiée de voir combien ses yeux étaient immenses grossis par les larmes qui luisaient à leur surface jusqu'à sembler lui dévorer le visage elle s'arrêta au milieu d'une tirade comme quoi ses ongles étaient toujours sales et il les rongeait comme un rat quand il lisait elle s'arrêta et à cet instant précis il n'y avait aucun bruit de moteur frombissant devant le chamrock et le mille en ville aucun crissement de pneus pas même l'écho du groupe du week-end jouant au rock le silence était phénoménal et elle se rendit compte qu'elle voulait faire marche arrière et ne savait absolument pas comment s'y prendre la chose la plus simple je t'aime quand même Scott viens te coucher ne lui viendra l'esprit qu'après coup qu'après l'offrande du nard Scott je elle n'avait aucune idée de la direction à prendre à partir de là et apparemment elle n'en avait pas besoin Scott brandit l'index de sa main gauche à la manière d'un professeur se préparant à faire une remarque particulièrement importante et le sourire reparut même sur ses lèvres enfin une sorte de sourire attend dit-il attendre il parut satisfait comme si elle avait saisi un concept ardu attend et avant qu'elle ait pu dire autre chose il s'éloigna simplement dans l'obscurité le dos droit marche en droit rien d'ivre chez lui à présent hanches étroites ondoyant sous son jean elle dit son nom une fois Scott mais il se contenta de brandir encore ce même index attend puis les ombres la valèrent 17 maintenant elle se tient là guettant avec angoisse son retour elle a éteint la lumière de la cuisine en se disant qu'elle l'apercevra peut-être plus facilement ainsi mais même avec le lampadaire allumé dans le jardin d'à côté les ombres se reforment à mi-pente pour envahir la pelouse dans le jardin d'à côté un chien lance un aboiement en rouet ce chien s'appelle Plutôt elle le sait parce qu'elle a déjà entendu les voisins lui gueuler de se taire tu parles comme c'est efficace elle repense au bruit de verre qu'elle a entendu il y a une minute comme l'aboiement il semblait tout proche plus proche que les autres bruits qui peuplent cette houleuse cette malheureuse soirée pourquoi oh pourquoi il fallut qu'elle lui rentre dans l'art comme ça elle n'avait même pas envie de voir ce stupide film suédois pour commencer et pourquoi avait-elle éprouvé une telle joie à le faire une telle joie perverse et dégueulasse à ça aucune réponse la nuit tardive de printemps respire autour d'elle et depuis exactement combien de temps est-il parti dans l'obscurité seulement deux minutes cinq peut-être et ce bruit de verre cela avait-il un rapport quelconque avec Scott les serres sont là en contrebas les serres de Parks il n'y a aucune raison que cela lui fasse accélérer le cœur mais c'est pourtant le cas et juste au moment où elle sent ce rythme accélérer elle aperçoit un mouvement au-delà du point où ses yeux perdent leur capacité à distinguer grand-chose une seconde et la chose mouvante se compose en une silhouette d'homme elle ressent du soulagement mais ça ne dissipe pas sa crainte elle n'arrête pas de penser au bruit de verre brisé il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de marcher plus de démarche souple ni de trajectoire rectiligne maintenant elle l'appelle mais ce qui sort n'égère plus qu'un chuchotement Scott en même temps sa main tâtonne sur le mur cherchant fébrilement l'interrupteur de la lumière du perron elle n'a pas appelé fort mais la silhouette d'ombre qui remonte la pelouse d'un pas lent et lourd oui c'est ça un pas lent et lourd de bête de trait pas une démarche d'homme lève sa tête à l'instant précis où les doigts curieusement gourdes l'Isée trouvent l'interrupteur et l'actionne c'est un nar l'Isée crie-t-il alors que la lumière jaillit et l'aurait-il mieux synchronisé s'il l'avait mise en scène elle ne pense pas dans sa voix elle entend un soulagement jubilant et fou comme s'il avait tout arrangé et pas n'importe quel nar c'est un nar de sang elle n'a jamais entendu ce mot auparavant mais elle ne le confond avec aucun autre ni dar d-a-r-d ni mar m-a-r-e ni rien d'autre c'est nar n-a-r-d encore un mot à Scott et pas n'importe quel nar mais un nar de sang la lumière de la cuisine dévale la pelouse à sa rencontre et lui tend sa main gauche comme un cadeau elle est sûre qu'il l'entend comme un cadeau de même qu'elle est quasiment sûre qu'il y a encore une main quelque part là-dessous oh par pitié Jésus-Marie et Jojo le brave charpentier faites qu'il y ait encore une main quelque part par là-dessous sinon il va devoir terminer le livre sur lequel il travaille en ce moment plus tous ceux qui pourraient suivre en tapant d'une seule main car à la place de sa main gauche il n'y a plus maintenant qu'une masse rouge et sanguinolente du sang dégouline entre les branches des toiles de mer écartées dont elle suppose que ce sont ses doigts et alors même qu'elle s'élance à sa rencontre ses pieds bafouillantes en négociant les marches du perron de derrière elle compte déjà ses formes rouges écartées une, deux, trois, quatre et oh merci mon Dieu cette cinquième là et le pousse tout y est encore mais son jean est maculé de sang et il continue de lui tendre sa main déchiquetée et sanglante celle qu'il a passée à travers un panneau de verre épais de la serre après cette faux file à travers la haie en contrebas de la pelouse pour l'atteindre maintenant il lui tend son cadeau son offrande expiatoire pour avoir été en retard son art de sang c'est pour toi dit-il alors qu'elle arrache son chemisier pour en envelopper la masse rouge et dégoulinante qu'elle sent imbiber aussitôt l'étoffe elle sent sa folle chaleur et sait bien sûr pourquoi cette petite foi éprouvait un tel effroi des choses qu'elle lui jetait au visage et que cette petite voix savait tout du long non seulement que cet homme est amoureux d'elle mais qu'il est aussi à demi amoureux de la mort et plus que prêt à acquiescer à la moindre remarque mesquine et blessante que quiconque fera sur lui quiconque non pas tout à fait il n'est pas tout à fait aussi vulnérable il ne l'acceptera seulement de toute personne qu'il aime Élisée s'aperçoit soudain qu'elle n'est pas la seule à n'avoir quasiment rien raconté de son passé c'est pour toi c'est pour te dire que je regrette d'avoir oublié et que ça ne se reproduira plus c'est un nard ça scotch c'est bon je suis pas ça s'appelle un nard de sang c'est spécial papa nous disait à Paul et moi je suis pas fâché contre toi j'ai jamais été fâché contre toi il s'arrête au bas des marches en bois craquelé et la regarde bouche bée à sa mine on lui donnerait dix ans le chemisier activement noué autour de sa main ressemble à un gantelet de chevalier sur un fond jaune des fleurs de sang sont maintenant écloses elle est là debout sur la pelouse dans son soutien-gorge de jeune fille sentant l'herbe chatouiller ses chevilles nues la lumière jaune crépusculaire qui pleut sur eux venant de la cuisine creuse un profond sillon d'ombre entre ses seins tu veux bien l'accepter il la considère avec une telle supplication enfantine l'homme en lui a pour le moment entièrement disparu elle lit la souffrance dans son long regard désirant et sait qu'elle ne provient pas de sa main déchiquetée mais elle ne sait que dire ceci la dépasse complètement elle a bien réagi en trouvant aussitôt une compresse de fortune à mettre sur l'horrible gâchis qu'il a fait au bout de son bras mais à présent elle est figée sur place y a-t-il quelque chose de bien fondé à dire plus important y a-t-il quelque chose de mal fondé quelque chose qui le fera repartir immédiatement il lui vient en aide si tu acceptes un art surtout un art de sang alors c'est pardonné c'est papa qui l'a dit papa il nous le disait tout le temps à moi et à Paul moi et Paul pas Paul et moi il a régressé à la diction de son enfance oh la 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 oh la la Lisette Lisée dit je suppose que je l'accepte parce que j'avais aucune envie d'aller voir un film suédois imbuvable en version sous-titrée pour commencer j'ai mal aux pieds j'avais juste envie d'aller au lit avec toi et maintenant regarde il faut qu'on aille au tout fusurgence à la place il secoue la tête lentement mais fermement Scott si t'étais pas fâché pourquoi t'as crié tu m'as balancé à la figure toute la crapouasse toute la crapouasse sans doute une autre carte postale de son enfance elle en prend note la met de côté pour examen ultérieur parce que je pouvais plus crier après ma soeur dit-elle la drôlerie de la chose la frappe et elle commence à rire un rire dur et le son de ce rire la choque tellement qu'elle commence à pleurer puis elle a le vertige elle s'assoit sur les marches du perron pensant qu'elle risque de s'évanouir Scott s'assoit près d'elle il a vingt-quatre ans les cheveux presque aux épaules le visage mangé par une barbe de deux jours et il est aussi maigre qu'un clou à la main gauche il porte son chemisier dont une manche déroulée pan il pose un baiser dans le creux palpitant de sa tempe puis la regarde avec une tendre et absolue compréhension quand il parle on le dirait quasiment redevenu lui-même je comprends dit-il les familles font chier ouais c'est bien vrai chuchote-t-elle il l'enlace de son bras le gauche celui qui est déjà pour elle le bras du nard de sang son cadeau pour elle son touffu cadeau fou de ce vendredi soir elles n'ont plus besoin de compter dit-il sa voix est d'une étrange sérénité comme s'il ne venait pas de transformer sa main gauche en un morceau de viande crue et saignante écoute lisez les êtres ont le pouvoir de tout oublier elle le considère avec un air de doute crois-tu oui ce temps est le nôtre maintenant toi et moi c'est ça qui compte toi et moi mais désire-t-elle cela maintenant qu'elle voit combien son équilibre est fragile maintenant qu'elle a une image de ce que risque d'être la vie avec lui alors elle repense au contact de ses lèvres dans le creux de sa tempe effleurant ce point secret particulier et elle se dit peut-être bien que je le veux n'y a-t-il pas un oeil au centre de tous les cyclones tu crois demande-t-elle durant quelques secondes il ne dit rien se contente de la tenir du centre-bourg dérisoire de cliffs leur parviennent grandement de moteurs glapissements et hurlements de rire en cascade c'est vendredi soir et les garçons perdus sont de sortie mais tout ça n'est pas ici ici tout n'est que parfum de sa longue pelouse assoupie descendant en pente douce vers l'été aboiement de plutôt sous le lampadaire d'à côté et sensation du bras de Scott autour d'elle même la pression chaude et limite de sa main blessée et réconfortante elle marque la peau nue de sa taille comme un fer rouge baby dit-il enfin silence puis baby love pour Lizzie de Boucher 22 ans las de sa famille et tout aussi las d'être seul c'est suffisant c'est enfin suffisant il a hurlé très fort pour la rappeler à la raison et dans l'obscurité elle s'abandonne à ce Scott en lui dorénavant et jusqu'à la fin elle ne regardera plus jamais en arrière 18 quand ils sont de nouveau dans la cuisine elle déroule son chemisier et voit le carnage en découvrant ça une autre vague de vertiges la soulève vers la brillante lumière du plafond et puis la précipite vers les ténèbres elle doit lutter pour rester consciente et y parfiant en se répétant il a besoin de moi il a besoin de moi pour le conduire aux urgences à Derry Home il a par miracle un miracle de beauté réussi à ne pas se trancher les veines du poignet si proche de la surface mais la paume est coupée en au moins quatre endroits différents un lambeau de peau pend comme du papier peint décollé et trois des gros gras doigts comme les appelait son père sont aussi tailladés la pièce de résistance est une horrible entaille dans l'avant-bras d'où un triangle de vert vert épais dépasse comme un aileron de requin elle l'entend lâcher un houtch atterré quand il l'arrache presque avec des avoltures et le jette à la poubelle ce faisant il garde soigneusement le chemisier trempé de sang sous sa main et son bras pour éviter de mettre du sang sur le sol de la cuisine il en sème quand même quelques gouttes sur le lino mais c'est étonnamment peu à nettoyer par la suite il y a un tabouret de bar devant le comptoir sur lequel elle s'assoit parfois quand elle épluche des légumes ou même quand elle fait la vaisselle quand tu restes debout huit heures par jour tu profites de t'asseoir quand tu peux et Scott la tire avec un pied pour pouvoir s'asseoir et laisser sa main saigner dans l'évier il dit qu'il va lui expliquer ce qu'elle doit faire tu dois aller aux urgences lui dit-elle Scott soit raisonnable les mains sont pleines de tendons et de trucs tu tiens à en perdre l'usage parce que tu pourrais tu sais tu pourrais vraiment si tu t'inquiètes de ce qu'ils vont dire tu n'as qu'à inventer une histoire après tout inventer des histoires c'est ton métier et je serai là pour conf si tu tiens toujours à ce que j'y aille demain nous irons lui dit-il à présent il est entièrement redevenu lui-même rationnel charmant et persuasif à un point quasi hypnotique je ne vais pas mourir de ça ce soir ça saigne presque plus et d'ailleurs tu sais à quoi ressemblent les urgences ce vendredi soir au boulevard des ivrognes tôt le samedi matin ce sera nettement mieux il lui sourit largement à présent de ce sourire ravi qui dit mon chou je m'y connais et exige presque qu'on lui rende son sourire et elle tâche de ne pas le lui rendre mais c'est une bataille perdue d'avance d'ailleurs tous les landons cicatrisent vite tu avais intérêt je vais te montrer ce qu'il faut faire on croirait que tu as déjà passé ta main à travers des dizaines de vitres de serre non dit-il et le sourire flanche un peu jamais rentrer dans le chou d'une serre avant ce soir mais j'ai appris une chose ou deux sur les blessures et le sang Paul et moi tous les deux on a appris c'était ton frère ? ouais il est mort rempli une bassine d'eau chaude lisait tu veux bien plutôt tiède pas trop chaude elle a envie de lui poser toutes sortes de questions sur ce frère papa il nous le disait tout le temps à moi et à Paul dont elle ignorait l'existence mais c'est pas le moment elle le houspillera plus non plus pour aller aux urgences pas maintenant en tout cas d'abord s'il acceptait d'y aller il faudrait qu'elle l'y conduise en voiture elle n'est pas sûre d'en être capable elle se sent toute tremblante en dedans il a raison ça saigne plus autant Dieu soit loué des moindres bienfaits Lisée attrape sa cuvette blanche en plastique mammoth smart soixante-quinze cents sous l'évier et la remplie d'eau tiède il plonge dedans sa main déchiquetée d'abord elle supporte les volutes de sang montant paresseusement à la surface ne la dérange pas trop mais quand il plonge l'autre main pour frotter doucement l'eau devient rose et Lisée se détourne en lui demandant pourquoi diable il faut qu'il rouvre les plaies et recommence à les faire saigner je veux m'assurer qu'elles sont propres dit-il il faut qu'elles soient propres quand j'irai il marque un temps d'arrêt puis termine me coucher je peux dormir ici s'il te plaît oui dit-elle bien sûr que tu peux et pense c'est pas ce que tu allais dire et quand il a fini de bassiner sa main il vit lui-même l'eau sanglante pour qu'elle n'ait pas à le faire puis lui montre sa main mouillées et luisantes les coupures paraissent moins sérieuses et cependant plus horribles comme des ouïes de poissons entrecroisés roses en surface et rouges profonds à l'intérieur je peux utiliser ta réserve de thé Lisée je t'en rachèterai je te promets j'ai un chèque de droit d'auteur qui va arriver plus de 5000 dollars mon agent me l'a juré sur la tête de sa mère première nouvelle je lui ai dit qu'il est une mère c'est une blague Lisée je sais que c'est une blague je suis pas si idiote tu n'as rien d'une idiote Scott pourquoi tu as besoin de toute une boîte de sachets de thé donne-la moi et tu verras elle attrape la boîte toujours assis sur le tabouret et procédant avec soin d'une seule main Scott remplit à nouveau la cuvette d'eau pas trop chaude puis il ouvre la boîte de sachets de thé Lipton c'est Paul qui a eu l'idée dit-il avec excitation c'est une excitation de cause pense-t-elle regarde le chouette modèle réduit d'avion que j'ai monté moi tout seul regarde l'encre invisible que j'ai fabriqué avec les produits de mon coffret de chimie il renverse tous les sachets de thé 18 à peu près dans la cuvette en coulant vers le fond il colore immédiatement l'eau d'une tête ambrée ça pique un peu mais ça marche vraiment vraiment bien regarde vraiment vraiment bien note Nizé il enfonce la main dans le thé peu corsé qu'il a fait et l'espace d'un court instant ses lèvres découvrent ses gencives et il montre les dents qu'il a de travers et un peu jaunis ça fait un peu mal dit-il mais ça marche ça marche vraiment vraiment bien Nizé ouais dit-elle c'est bizarre mais elle se dit que ça pourrait bel et bien être efficace pour prévenir l'infection ou favoriser la cicatrisation ou les deux Chucky Gendron le cuisinier de restauration rapide au restaurant où elle travaille est un grand fan du magazine Insider et il arrive à Nizé dit jeter un coup d'œil et il n'y a pas très longtemps justement elle a lu un article sur le thé et ses vertus supposées pour toutes sortes de choses évidemment cet article figurait sur la même page qu'un autre sur la découverte d'ossements de Bigfoot dans le Minnesota Bigfoot sorte de yéti des forêts d'Amérique du Nord oui je suppose que tu as raison pas moi Paul il est excité et ses couleurs lui sont revenues c'est comme si c'était même pas blessé pense-t-elle Scott dans le menton vers sa poche de poitrine cigarette moi baby love tu crois que tu devrais fumer avec ta main toute oui oui pas de problème elle retire donc le paquet de cigarettes de sa poche de poitrine puis en glisse une entre les lèvres et la lui allume une fumée odorante elle attorera toujours cette odeur monte en ligne bleue vers le plafond bombé taché d'humidité elle a envie d'en savoir plus sur les nards les nards de sang en particulier elle commence à avoir sa petite idée Scott est-ce que ton père et ta mère vous ont élevé ton frère et toi non il a la cigarette fichée au coin de la bouche et un oeil plissé contre la fumée ma mère est morte en me faisant naître papa a toujours dit que je l'avais tué à force de trop roupiller dans son ventre et de devenir trop gros il rit à ce souvenir comme si c'était la meilleure blague du monde mais c'est un rire nerveux aussi un rire de gosse face à une blague cochonne qu'il ne comprend pas vraiment elle ne dit rien elle a peur de parler il baisse les yeux vers l'endroit où sa main disparaît dans la cuvette maintenant remplie d'un thé sanguinolent il tire rapidement sur sa herbe et la cendre s'allonge son oeil est resté plissé et cela lui donne l'air de quelqu'un d'autre comme qui dirait pas vraiment d'un inconnu mais de quelqu'un d'autre comme disons comme un grand frère un grand frère qui serait mort mais papa disait que c'était pas ma faute si je ne m'étais pas réveillé quand c'était le moment de sortir il disait qu'elle aurait dû m'en coller une pour me réveiller et comme elle ne l'a pas fait je suis devenu trop gros et ça l'a tué narre fin il rit la cendre de sa cigarette tombe sur la paillasse il n'a pas l'air de le remarquer il regarde sa main dans le thé trouble mais ne dit plus rien ce qui place l'isée dans un douloureux dilemme doit-elle poser une autre question ou pas elle craint qu'il ne réponde pas qu'il lui cloue le bec il sait clouer le bec aux gens ça elle sait il lui est arrivé d'assister à cette épée de lettres modernes elle craint aussi qu'il réponde elle pense qu'il répondra Scott elle le dit d'une voix très douce hum hum la cigarette est déjà aux trois quarts consumés et la cendre se rapproche de ce qui ressemble à un filtre méquis sur une herbertaretone et seulement une sorte d'embout est-ce que ton père faisait des nards ? des nards de sang ça oui quand on n'avait pas eu de cran ou pour évacuer la crapoisse Paul lui faisait des bons nards des bonards des nards marrants comme des chasses au trésor suivre les indices nards fin et toucher la récompense comme des confiseries ou un coca royal crown la cendre tombe encore de sa cigarette les yeux de Scott sont fixés sur le thé sanguinolent dans la bassine mais papa y donne un baiser il la regarde elle comprend soudain qu'il sait toutes les questions qu'elle a été trop timide pour poser et qu'il est en train d'y répondre du mieux qu'il peut du mieux qu'il ose c'est ça la récompense de papa un baiser quand ça s'arrête de faire mal 19 Lisée n'a aucun pansement dans son armoire à pharmacie qui puisse faire l'affaire aussi se résout-elle à déchirer un drap en longue bande c'est un vieux drap mais elle déplore quand même sa perte avec un salaire de serveuse augmenté des chiches pour boire des garçons perdus et de ceux à peine meilleurs des profs de fac qui déjeunent au Pats elle peut difficilement se permettre de piller son armoire à linge mais quand elle pense aux coupures entre croisées dans la main de Scott et l'ouïe de poisson plus longue et plus profonde qu'il a dans l'avant-bras elle n'hésite pas Scott dort déjà avant d'avoir posé la tête sur l'oreiller de son côté du lit ridiculement étroit de Lisée elle pense qu'elle va rester réveillée un bon moment à ruminer les choses qu'il lui a racontées au lieu de quoi elle s'endort presque aussitôt elle se réveille deux fois au cours de la nuit la première parce qu'elle a envie de pipi elle part en somnambule vers la salle de bain remontant sur ses hanches le t-shirt géant université Hoffman qui lui sert de chemise de nuit et grommelant Scott dépêche j'ai vraiment envie mais quand elle entre dans la salle de bain la veilleuse qu'elle y laisse toujours allumée lui révèle une pièce vide Scott n'est pas là la lunette des WC n'est pas non plus relevée comme il la laisse toujours quand il a fini de pisser tout d'un coup Lisée n'a plus du tout envie tout d'un coup elle est terrorisée à l'idée que la douleur l'est réveillée qu'il se soit souvenu de toutes les choses qu'il lui a racontées et était anéanti comme appelle-t-il ça dans les Insider de Chucky le retour des souvenirs refoulés était-il refoulé ou bien se contentait-il de les garder pour lui elle ne sait pas très bien mais ce dont elle est sûre c'est que cette façon enfantine qu'il a eue de parler pendant un moment avait de quoi te faire froid dans le dos et suppose qu'il soit reparti au cerf de Parcs terminer le travail se trancher la gorge cette fois au lieu de la main elle se tourne vers la bouche obscure de la cuisine l'appartement se limite à ça plus la chambre elle l'aperçoit roulé en boule dans le lit il dort comme à son habitude dans une position semi-fétale genou remonté presque contre la poitrine front contre le mur quand ils quitteront cet appartement à l'automne il y aura une marque discrète mais visible à cet endroit-là la marque de Scott elle lui a dit plusieurs fois qu'il aurait plus de place si dormait sur le côté extérieur mais il ne veut pas voilà qu'il remue un peu le sommier grince et dans la lumière du réverbère entrant par la fenêtre Lisée voit une aile sombre de cheveux retombés sur sa joue il n'était pas au lit mais voilà qu'il y est côté mur si elle en doute elle pourrait glisser sa main sous cette mèche de cheveux qu'elle est en train de contempler la soulever et prouver son poids j'ai peut-être rêvé qu'il n'était pas là ça tombe sous le sens enfin presque mais alors qu'elle fait demi-tour pour entrer dans la salle de bain et s'asseoir sur les toilettes elle pense à nouveau il n'était pas là quand je me suis levé le tout fulis était vide elle relève la lunette quand elle a fini parce que s'il se lève dans la nuit il sera trop endormi pour le faire puis elle retourne se coucher elle somnole déjà avant d'avoir atteint le lit il est à côté d'elle à présent et c'est ça qui compte sûrement c'est ça qui compte 20 la deuxième fois elle ne se réveille pas spontanément lisez c'est Scott il la secoue lisez petite lisez elle lutte contre le réveil elle a eu une dure journée merde elle a eu une dure semaine mais Scott insiste lisez réveille-toi elle s'attend ce que la lumière du jour lui perce les yeux mais il fait encore noir Scott Skia elle voudrait demander s'il a recommencé à saigner ou si le pansement qu'elle lui a mis s'est défait mais ses idées semblent trop énormes et compliquées pour son cerveau embrumé Skia devrait faire l'affaire son visage se profile au-dessus d'elle complètement réveillé il paraît excité mais pas accablé ni souffrant il dit on ne peut pas vivre longtemps ainsi voilà qu'il la réveille presque tout à fait parce que ça la terrifie qu'est-ce qu'il a dit qu'il veut rompre Scott elle tâtonne sur le plancher mais la main sur sa timex cligne des yeux il est quatre heures et quart du matin le ton abasourdi le ton exaspéré et elle est tout ça mais elle est aussi effrayée lisez qu'on devrait vivre dans une vraie maison s'en acheter une il secoue la tête non je commence par la fin là je pense qu'on devrait se marier le soulagement l'inonde et elle se laisse retomber en arrière la montre échappe à ses doigts qui se relâchent et tombe par terre en cliquetant pas de problème une timex ça prend des gadins et ça continue son train train le soulagement est suivi par l'étonnement on vient de lui faire sa demande comme à une dame dans un roman de chevalerie et l'étonnement est suivi par une petite lanterne rouge de terreur le type qui est en train de lui faire sa demande à quatre heures et quart du matin notez bien est le même type qui lui a posé un lapin la veille au soir s'est bousillé la main quand elle lui a gueulé ses quatre vérités et deux ou trois autres gentillesses en plus ouais d'accord elle le reconnaît et s'est ramené ensuite en lui offrant cette main en charpie comme une espèce de touffu cadeau de Noël c'est le type au frère mort dont elle n'a découvert l'existence que la veille au soir et à la mère morte qu'il est censé avoir tué parce qu'il quelle était la formule employée par le petit écrivain géant était devenu trop gros lisez ferme-la Scott je réfléchis mais c'est dur de réfléchir quand la lune est couchée et l'heure indéfinissable quoi que puisse en dire ta fidèle Timex je t'aime dit-il gentiment je sais moi aussi je t'aime c'est pas la question ça pourrait l'être dit-il que tu m'aimes je veux dire ça pourrait tout à fait être la question personne m'a aimé depuis Paul un long silence et papa je pense elle se soulève sur un coude Scott il y a des tas de gens qui t'aiment pour ta lecture de ton dernier livre et de celui que tu écris en ce moment elle france le nez le nouveau s'appelle les démons vides et ce qu'elle en a lu et lui en a entendu lire ne lui plaît pas pour ta lecture près de 500 personnes sont venues ils ont dû te déplacer du salon Maine à l'amphithéâtre Oc et à la fin tu as eu le droit à une ovation debout c'est pas de l'amour ça dit-il c'est de la curiosité et juste entre vous et moi ma chère c'est du registre de l'attraction de foire quand tu publies ton premier roman à 21 ans tu tombes direct dedans même si ton bouquin file dans les bibliothèques et ne sort pas en édition de poche mais me dis pas que tout ce truc d'enfant prodige t'importe lisez si ça importe complètement réveillé maintenant ou tout comme oui mais oh cigarette moi baby love ces cigarettes sont par terre dans le cendrier tortue qu'elle garde pour lui elle lui tend le cendrier lui glisse une cigarette entre les lèvres et la lui allume il reprend mais ce qui importe aussi c'est que je me lave les dents régulièrement ouais ça aussi et que mon shampoing antipédiculaire soit efficace et aggrave pas ça lui rappelle un truc j'ai acheté de ce shampoing tégrine dont je t'ai parlé il est dans la douche je veux que tu le laissais il éclate de rire tu vois tu vois illustration parfaite tu adoptes l'approche holistique je connais pas ce mot là dit-elle en se renfrognant il écrase sa cigarette à peine entamée ça veut dire que quand tu me regardes tu me vois tout entier haut, bas, devant, derrière et pour toi tout pésidème elle y réfléchit et acquiesce oui je crois bien sûr tu ne peux pas savoir ce que ça représente tout mon enfant je n'étais que j'étais une seule chose les six dernières années j'en étais une autre meilleur mais n'importe pour la plupart des gens de Paris ici de chez moi à Pitt Scott London n'est rien qu'un qu'un fichu jukebox mettez-lui quelques pieds dans le ventre et hop il crache une autre touffue histoire il n'y a pas de colère dans sa voix mais elle pressent qu'il pourrait y en avoir un jour à la longue s'il ne trouve pas d'endroit où être en sécurité un endroit à sa mesure et oui elle pourrait être cette personne-là elle pourrait lui faire cet endroit-là il y aiderait dans une certaine mesure ils ont déjà commencé tu es différente Lisée je l'ai su dès notre première rencontre la nuit des blues au Salomène tu te souviens ? Jésus-Marie et Jojo le charpentier si elle se souvient elle était allée à l'université ce soir-là pour voir l'exposition Hartgen d'art universitaire devant l'amphi et entendant de la musique provenant du salon elle était entrée sur guère plus qu'un coup de tête en somme il était entrée quelques minutes plus tard avait promené un regard circulaire sur la salle presque comble et lui avait demandé si la place à l'autre bout du sofa qu'elle occupait était prise dire qu'elle avait failli faire l'impasse sur la musique elle aurait pu attraper le bus de 20h30 pour Cliff si elle n'avait pas poussé la porte du salon voilà comment elle était passée un cheveu d'être au lit toute seule ce soir penser à ça lui fait le même effet que regarder tout en bas depuis une fenêtre très haute elle ne dit rien de ceci se contente de faire oui de la tête pour moi tu es comme Scott s'interrompt puis sourit il a un sourire divin dents de travers et tout tu es comme notre mare où nous descendons boire je ne t'ai déjà parlé de notre mare elle refait oui de la tête souriant à son tour il ne lui en a pas parlé pas directement mais elle l'a entendu l'évoquer lors de ses lectures et dans les conférences qu'elle est allée écouter sur son invitation enthousiaste en s'assayant toujours tout au fond de la salle Boardman 101 ou Little 112 quand il évoque la mare il tend toujours ses mains en avant comme s'il était tout disposé à les tremper dedans s'il le pouvait oui à recueillir des choses des petits poissons morts peut-être elle trouve que c'est un geste de petit garçon un geste attendrissant parfois il l'appelle la mare mythologique parfois la mare au mot il prétend que chaque fois que vous traitez quelqu'un de joli cœur ou de mauvais cheval vous buvez l'eau de la mare ou attrapez des tétards au bord que chaque fois que vous envoyez un enfant à la guerre et l'exposé au danger et à la mort parce que vous aimez le drapeau et avez enseigné à l'enfant à l'aimer aussi vous nagez en plein milieu de la mare là où vous n'avez plus pied et où les gros affamés aux dents acérées nagent aussi je viens à toi et tu me vois tout entier dit-il tu m'aimes jusqu'à la lune et retour et pas juste pour une histoire ou une autre que j'ai pu écrire quand ta porte se ferme et que le monde reste dehors nous nous regardons à la même hauteur tu es beaucoup plus grand que moi Scott tu sais ce que je veux dire elle suppose que oui mais elle est trop émue pour accepter au coeur de la nuit quelque chose qu'elle pourrait regretter au matin nous en reparlerons demain dit-elle elle récupère son matériel de fumeur et le repose par terre redemande-moi demain si tu en as toujours envie oui j'en aurais envie dit-il avec une confiance absolue on verra en attendant rendors-toi il se tourne sur le côté il est allongé presque de tout son long maintenant mais à mesure qu'il cèdera au sommeil il commencera se recroqueviller ses genoux remonteront vers son torse étroit et son front derrière lequel nagent tous ces poissons histoires exotiques qui ira s'appuyer contre le mur je le connais commence à le connaître enfin à cette idée elle ressent une nouvelle vague d'amour pour lui et doit fermer les lèvres pour retenir des mots dangereux de ceux qu'il est dur de retirer une fois qu'ils ont été prononcés peut-être même impossible elle se contente de plaquer ses seins contre son dos et son ventre contre ses fesses nues quelques grillons attardés chantent dehors sous la fenêtre et plutôt se remettent à aboyer entamant un nouveau quart nocturne elle commence à s'assoupir lisez sa voix vient quasiment d'un autre monde je sais que tu n'aimes pas les démons je teste parvient-elle à articuler ce qui est la critique la plus élaborée qu'elle puisse se permettre dans l'état où elle se trouve elle sombre 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 dans le sommeil oui et tu ne seras pas la seule mais mon éditeur l'adore il dit que tout le monde à Seller House a décidé que c'était un roman d'horreur ça me va c'est comment déjà la vieille formule appelle-moi comme tu veux mais ne m'appelle pas en retard pour dîner elle sombre sombre sa voix lui parvient du fond d'un long corridor noir j'ai pas besoin de Carson Foray ni de mon agent pour me dire que les démons vides va rapporter un paquet j'ai fini de glander lisez ça y est je décolle mais je veux pas m'envoler tout seul je veux que tu viennes avec moi ferme cal dos elle ignore s'il finit par dormir ou pas mais aux merveilles des merveilles merveilles de beauté Scott London finit par la fermer 21 c'est samedi Élisée de Boucher se réveille volupte et incroyable à 9h du matin les narines chatouillées par l'odeur du baconne à la poêle le soleil s'étire sur le plancher et le lit en une rayure lumineuse elle va à la cuisine Scott en caleçon fait frire du bacon et elle est horrifiée de voir qu'il s'est débarrassé du pansement qu'elle a si soigneusement appliqué quand elle le gronde Scott lui dit simplement que ça démangeait et puis ajoute-t-il en lui présentant sa main ce geste lui rappelle tellement la façon dont il a émergé des ombres la nuit dernière qu'elle doit réprimer un frisson ça paraît pas si terrible à la lumière du jour si elle prend sa main se penche comme si elle avait l'intention d'en lire les lignes et regarde jusqu'à ce qu'il la retire en disant que s'il ne retourne pas le bacon il va brûler elle n'est pas stupéfaite pas désorientée ce sont peut-être là des émotions réservées aux nuits sombres et aux chambres obscures pas aux matins ensoleillés de fin de semaine avec le filco sur la fenêtre qui diffuse cette chanson de cow-boy de bas étage qu'elle n'a jamais comprise mais toujours aimée pas stupéfaite pas désorientée mais perplexe oui tout ce qui lui vient à l'esprit c'est qu'elle a dû croire les plaies beaucoup plus profondes qu'elle ne savait l'être qu'elle a paniqué car ces blessures-ci sans être exactement des égratignures sont loin d'être aussi graves qu'elles pensaient elles n'ont pas seulement coagulé elles ont déjà commencé à cicatriser si elle l'avait emmenée aux urgences à Derry Home on lui aurait sûrement dit d'aller se faire voir ailleurs tous les London cicatrisent vite tu avais intérêt pendant ce temps Scott pique avec une fourchette le bacon croustillant dans la poêle et le dépose sur deux épaisseurs de serviettes en papier en ce qui la concerne il est peut-être pas un bon écrivain mais question friture il est un grand cuisinier du moins quand il s'y plonge vraiment mais il a besoin de caleçons neufs le fond de celui-ci lui pend sous les fesses d'une façon comique et l'élastique à la taille tient par l'opération du Saint-Esprit elle verra ce qu'elle peut faire pour le convaincre d'investir dans des caleçons quand le chèque de droit d'auteur qu'on lui a promis arrivera et bien entendu c'est pas des caleçons qu'elle a en tête ce qu'elle a en tête c'est comparer ce qu'elle a vu hier soir ses ouïes profondes et écœurantes du rose saumon au rouge foie de veau avec ce qui est en promo ce matin c'est toute la différence entre de simples coupures et des entailles et croit-elle vraiment que quelqu'un peut cicatriser si vite en dehors des histoires de la Bible le croit-elle vraiment parce que c'est pas dans un carreau de fenêtre qu'il a passé la main mais dans une vitre de serre ce qui lui rappelle qu'ils vont devoir s'occuper de ça Scott va devoir liser elle sort en sursaut de sa rêverie et se découvre assise à la table de la cuisine triturant nerveusement son t-shirt entre ses cuisses quoi ? un oeuf ou deux ? elle réfléchit deux je crois dessus dessous ou tu veux qu'il te regarde ? dessus dessous dit-elle et nos épousailles demandent-ils exactement du même ton tout en cassant les deux oeufs de sa main droite valide et en les lançant chouard dans la poêle qui ploff elle sourit un peu pas tant de son ton terre à terre que du contraste avec la tournure archaïque et plaisante et sa vie ce qu'elle est pas du tout étonnée elle s'y attendait à ce comment dire cette reprise des pourparlers elle a dû retourner sa demande en mariage dans un profond recoin de sa tête pendant son sommeil tu es sûre demande-t-elle sûre de sûre dit-il qu'est-ce que tu en penses Baby Love Baby Love pense que ça ressemble bien à un projet bien dit-il c'est bien il s'interrompt durant une minute ou deux ni l'un ni l'autre ne parle sur l'appui de la fenêtre le vieux filco fait les diffuses genres de musique que pas de bûcher n'écoutait jamais dans la poêle les oeufs crépitent elle a faim elle est heureuse cet automne dit-elle il approuve de la tête en attrapant une assiette bien octobre peut-être est-ce un peu trop tôt disons autour de Sank's Giving il te reste des oeufs pour toi il n'en reste qu'un mais je ne veux que celui-là elle ajoute je ne t'épouse pas si tu ne t'achètes pas des caleçons neufs il ne rit pas alors j'en ferai une priorité il pose l'assiette devant elle eux au bacon elle est affamée elle attaque et il casse le dernier oeuf dans la poêle Lisa Landon dit-il qu'est-ce que tu en penses je pense que ça sonne bien c'est comment dis-tu quand tous les mots commencent par le même son allitération ouais ça et elle le dit Lisa Landon comme les oeufs ça glisse tout seul sur la langue peut-il liser Landon dit-il il expédit son oeuf en l'air l'oeuf fait un double saut périlleux et retombe pile dans la graisse de bacon vous Scott Landon promettez-vous d'arrimer le barda et de garder le tout fluida à rimer demande-t-elle à rimer jusqu'à ce que mort s'en suive répond-il et il se met à rire comme deux baleines heureuses pendant que la radio chante dans le soleil 22 avec Scott elle a toujours beaucoup ri et une semaine plus tard ses coupures à la main et même l'entaille à l'avant-bras étaient pratiquement guéries sans même une cicatrice 23 quand Lisée se réveille à nouveau elle ne savait plus quand elle était maintenant ou avant mais il pénétrait dans la chambre suffisamment de la première clarté de l'aube pour qu'elle distingue le papier peint bleu lagon et le paysage marin sur le mur c'était donc la chambre d'Amanda et ça paraissait normal mais ça paraissait anormal aussi il lui semble que c'est un rêve de l'avenir qu'elle est en train de faire dans son petit lit étroit de l'appartement le lit qu'elle partage encore avec Scott la plupart des nuits de la semaine et qu'ils partageront encore jusqu'au mariage en novembre qu'est-ce qu'il l'a réveillée Amanda lui tournait le dos Élisée était encore ajustée à elle comme une cuillère ses seins collés au dos de Amanda son ventre contre le postérieur maigrichon de Amanda et qu'est-ce qui a bien pu la réveiller elle n'a pas envie de faire pipi pas avec frénésie en tout cas alors Amanda tu as dit quelque chose tu veux quelque chose un verre d'eau peut-être un morceau de vitre de serre pour te taillader les poignets ces choses-là lui traversèrent l'esprit mais Élisée n'avait pas réellement envie de dire quoi que ce soit car une drôle d'idée lui est venue l'idée c'est que même si elle a vu sur le balai à franges grisonnant à vitesse grand V d'Amanda et sur le volant de dentelle entourant le col de la chemise de nuit d'Amanda elle était en fait au lit avec Scott oui qu'à un certain moment de la nuit Scott est quoi passé à travers l'objectif des souvenirs d'Elysée pour s'introduire dans le corps d'Amanda quelque chose dans ce goût-là c'est une idée saugrenue d'accord et pourtant elle n'a aucune envie de dire quoi que ce soit parce qu'elle a peur que si elle parle Amanda lui réponde avec la voix de Scott et que ferait-elle alors hurlerait-elle hurlerait-elle à réveiller les morts comme le veut la formule certainement cette idée est absurde mais mais là dans ce fossé des cinq heures qui précède l'aube le visage détourné de sorte que l'Elysée ne peut pas le voir Amanda parla Baby dit-elle il y a un silence puis Baby Love si la température interne de l'Elysée a semblé chuté de dix degrés la veille au soir elle semble maintenant chuter de vingt car bien que la voix qui a parlé soit indéniablement féminine c'est aussi celle de Scott l'Elysée a vécu et a vécu pendant plus de vingt ans elle sait reconnaître Scott quand il parle c'est un rêve se dit-elle voilà pourquoi je suis même pas capable de dire si c'est maintenant ou avant si je regarde autour de moi je vais voir le tapis volant Pillsbury's Best flotter dans un coin de la pièce mais elle était incapable de chercher des yeux un long moment elle fut incapable du moindre geste ce qui en fin de compte la force à parler c'est la lumière qui se renforce la nuit touche presque à sa fin si Scott est revenu si elle est vraiment réveillée pas seulement en train de rêver tout ceci alors il doit y avoir une raison et ce serait pas pour lui faire du mal jamais pour lui faire du mal du moins pas de propos délibérés mais elle découvre qu'elle ne peut prononcer ni son nom ni celui d'Amanda ni l'un ni l'autre ne semble convenir tous deux semblent faux elle se vit attraper Amanda par l'épaule et la faire rouler sur le flanc le visage de qui verrait-elle surgir sous la frange grisonnante de Amanda imagine que ce soit celui de Scott oh tout Jésus imagine le jour point et soudain elle eut la certitude que si elle laissait le soleil se lever sans avoir parlé la porte entre le passé et le présent se refermerait et tout espoir d'obtenir des réponses s'envolerait peu importe le nom alors peu importe qui diable est dans cette chemise de nuit pourquoi Amanda a-t-elle dit nard questionna-t-elle sa voix dans la chambre encore plongée dans la pénombre mais s'éclairant s'éclairant rend un son rauk un peu sec je t'ai laissé un nard observe l'autre personne dans le lit la personne contre le postérieur de qui lise à le ventre collé oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu c'est la crapoisse si jamais la crapoisse a jamais existé la voilà et alors ressaisis-toi nom de Dieu arrime le barda et de suite est-ce que sa voix était plus sèche et plus enrouée que jamais et soudain la chambre semble s'illuminer trop vite le soleil va franchir la ligne d'horizon à l'est d'un instant à l'autre maintenant est-ce que c'est un nard de sang attends-toi un nard de sang lui dit la voix sur un ton de vague regret et oh on dirait tellement scott pourtant on aurait plutôt dit Amanda aussi à présent et voilà qui terrifia lisée plus que tout puis la voix s'illumina tu es sur un bon nard lisée ça passe derrière le pourpre tu as déjà trouvé les trois premières stations encore quelques-unes et tu auras ta récompense quelle sera ma récompense demande-t-elle une boisson la réponse est immédiate un coq un rc chute on veut contempler l'allibor la voix avait parlé avec une étrange et infinie nostalgie et qui a-t-il de si familier là-dedans pourquoi ce nom semble-t-il désigner quelque chose plutôt qu'une simple fleur est-ce encore une chose dissimulée derrière le rideau pourpre qui tient parfois ses propres souvenirs à distance d'elle il n'y avait guère de temps pour réfléchir à ça encore moins questionné car un ré oblique de lumière rouge passait tel un doigt par la fenêtre lisée sentit le temps se remettre à tourner à l'endroit et si intense qu'était son effroi elle éprouva un douloureux regret quand viendra quand viendra le nard de sang demanda-t-elle dis-le-moi il n'y eut pas de réponse elle savait qu'il n'y en aurait pas et pourtant sa frustration augmenta remplaçant dans la pièce la terreur et la perplexité qu'il avait empli avant que le soleil se pointe à l'horizon ses rayons dissipant les ombres quand viendra-t-il merde à la fin quand elle criait maintenant et secouait l'épaule vêtue de la chemise de nuit blanche assez fort pour faire trembloter la chevelure et toujours pas de réponse la fureur de Lisée se brisa me fais pas marcher comme ça Scott quand cette fois elle tira d'un coup sec l'épaule en chemise au lieu de seulement la secouer et l'autre corps dans le lit roula mollement vers elle c'était Amanda bien sûr elle avait les yeux ouverts et elle respirait encore il y avait même un soupçon de couleur terne sur ses joues mais Lisée reconnut ce regard qui traversait les galaxies pour l'avoir vu des autres décrochages avec la réalité de grande sœur Manabuni et pas seulement les siens Lisée ne savait plus du tout si Scott était réellement venu à elle ou si elle s'était seulement abusée elle-même dans un état de semi-éveil mais d'une chose elle était parfaitement sûre à un moment ou un autre de la nuit Amanda s'en était encore allée et cette fois peut-être pour de bon elle se retourna et vit une immense lune blanche qui la regardait par-dessus la colline et son sein s'ouvrit à l'astre elle fut fendue comme un joyau transparent dans sa lumière elle s'offrit debout emplie par la pleine lune ses deux seins s'écartèrent pour lui livrer passage son corps s'ouvrit tout grand comme une anémone frémissante à invitation dilatée et molle touchée par la lune dit H. Lawrence l'arc-en-ciel grand 5 l'Isée et le long long jeudi les stations du chemin de Nard 1 il ne fallut pas longtemps à liser pour comprendre que ceci était bien pire que les trois autres décrochages d'Amanda avec la réalité ces épisodes de semi-catatonie passives pour employer les mots de la psy c'était comme si sa soeur généralement agaçante et quelquefois épuisante était devenue une grande poupée qui respirait l'Isée parfum avec un effort considérable a hissé Amanda en position assise et a la faire pivoter de telle sorte qu'elle se retrouve assise au bord du lit mais la femme en chemise de nuit de coton blanc qui peut-être avait ou n'avait pas parlé avec la voix du défunt mari de l'Isée quelques secondes avec l'aube refusait de répondre à son nom que celui-ci soit parlé crié vociféré quasi désespérément sous son nez elle se contentait d'être assise les mains sur les genoux et de regarder fixement sa plus jeune soeur et quand l'Isée s'écarta Amanda regarda fixement l'espace qu'elle avait laissé vacant l'Isée passa à la salle de bain pour humecter un linge d'eau froide et quand elle revint Amanda s'était affaissée de nouveau en position semi-couchée la partie supérieure de son corps sur le lit et les pieds au sol l'Isée entreprit encore une fois de la redresser puis s'interrompit quand les fesses d'Amanda déjà près du bord commencèrent à glisser si elle persistait Amanda allait se retrouver par terre Manabeni pas de réponse au surnom d'enfance cette fois l'Isée décida de mettre le paquet grand soeur Manabeni rien au lieu d'avoir peur cela viendrait sous peu l'Isée fut soulevée par le genre de rage qu'Amanda avait rarement réussi à susciter chez elle les fois où elle s'y était essayée arrête ça arrête ça et ramène ton cul sur le lit pour pouvoir t'asseoir que pouic zéro elle se pencha essuya le visage inexpressif d'Amanda avec le linge froid et obtint un peu plus de rien les yeux ne s'y aèrent pas même quand le linge passa sur eux c'est là que l'Isée commença à avoir peur elle consulta le radio réveil digital près du lit et vit qu'il était six heures à peine passé elle pouvait appeler Darla sans se soucier de réveiller Matt qui devait dormir du sommeil du juste là-bas à Montréal mais elle n'y tenait pas pas encore appeler Darla équivaudrait admettre la défaite et elle n'était pas prête à ça elle contourna le lit attrapa Amanda sous les aisselles et la tira en arrière ce fut plus dur qu'elle ne s'y attendait compte tenu de la carcasse efflanquée d'Amanda parce que c'est un poids mort maintenant Baby Love voilà pourquoi écrasse dit-elle sans savoir du tout à qui elle parlait écrasse tu veux elle grimpa elle-même sur le lit les genoux de part et d'autre des cuisses d'Amanda les mains plantées de chaque côté du cou d'Amanda dans cette position celle de l'amant dominant elle pouvait regarder droit dans le visage aux yeux fixes de sa sœur tourner vers le haut lors de ses décrochages précédents Amanda s'était montrée docile un peu comme une personne sous hypnose et docile avait pensé Elisée à l'époque voici qui semblait très différent elle pouvait seulement espérer qu'elle se trompait car il y a certaines choses qu'une personne est censée faire le matin au cas où évidemment cette personne souhaite continuer à mener sa petite vie privée dans sa petite maison Cap-Code Amanda hurla-t-elle à la tête de sa sœur puis pour faire bonne mesure et en se sentant à peine ridicule il n'y avait qu'elle deux après tout Grande sœur Manabeni je veux que tu te lèves lève-toi et que t'ailles au cabinet pisser va pisser Manabeni à trois un et deux et trois à trois Lisée tira de nouveau Amanda en position assise mais Amanda ne voulait toujours pas se tenir droite une fois aux alentours de 6h20 Lisée parvint enfin à la redresser dans une sorte de position recroquevillée à cheval sur une fesse elle ressentait ce qu'elle avait ressenti quand elle avait eu sa première voiture une Pinto 1974 et qu'après deux minutes interminables passées à tirer sur le démarreur le moteur avait fini par ronfler tourner rond juste avant que la batterie ne rende l'âme mais au lieu de se redresser tout à fait et de laisser Lisée la conduire aux toilettes Amanda retomba sur le lit de guingois pour tout arranger si bien que Lisée dut se jeter en avant pour la rattraper sous les bras et la repousser en arrière en l'injuriant pour lui éviter de se retrouver par terre tu fais semblant sale emmerdeuse cria-t-elle à Amanda sachant pertinemment que ce n'était pas le cas et bien vas-y continue et elle s'entendit vociférer elle allait réveiller madame Jones la voisine d'en face si elle ne faisait pas attention et s'obligea à baisser le ton continue et reste votre hélas ouais si tu crois que je vais passer toute la matinée à papillonner autour de toi tu te fourres le doigt dans l'oeil je descends me faire un café et du porridge si les narines de ta royale majesté sont agréablement chatouillées par l'un ou l'autre appel ou je ne sais pas moi envoie ton touffu grand chambellant avec un plateau elle ne sut pas si les narines de grand sœur manabuni furent agréablement chatouillées mais celles de l'isée oui surtout par le café elle en prit un noir avec son bol de porridge puis un autre avec crème et sucre ensuite tout en sirotant celui-là elle pensa me manque plus qu'une cibiche je pourrais chevaucher cette journée comme un poney une touffu salemlacte son esprit voulut se tourner vers ses rêves et souvenirs de la nuit passée scott élisait les jeunes années sûr et certain pensa-t-elle et elle ne l'y autorisa pas pas plus qu'elle ne voulut lui laisser explorer ce qui lui était arrivé au réveil peut-être aurait-elle du temps pour y penser plus tard mais pas maintenant maintenant elle avait grande sœur sur les bras et imagine que grande sœur ait dégoté un joli rasoir rose jetable tout en haut du meuble de l'armoire à pharmacie et décider de se trancher les poignets avec ou la gorge l'isée se leva de table en hâte en se demandant si Darla avait pensé à débarrasser tous les objets tranchants de la salle de bain de l'étage de toutes les pièces de l'étage par le fait elle monta à l'escalier en courant redoutant ce qu'elle risquait de trouver dans la chambre principale sarment de courage pour retrouver dans le lit rien de plus qu'une paire d'oreiller cabossée Amanda était toujours là toujours les yeux au plafond elle ne donnait pas l'impression d'avoir bougé d'un iota le soulagement de l'isée fut remplacé par un sombre pressentiment elle s'assit sur le lit et prit la main de sa sœur dans la sienne elle était chaude mais inerte l'isée força les doigts de Amanda à se refermer sur les siens mais ils restèrent mous sireux Amanda mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ? il n'y eut pas de réponse et puis parce qu'elles étaient seules en dehors de leur reflet dans la glace l'isée dit Scott a pas fait ça dit Amanda s'il te plaît dis-moi que Scott a pas fait ça de je sais pas moi revenir Amanda ne confirma ni n'infirma et au bout d'un petit moment l'isée s'en fut prospectée dans la salle de bain en quête d'objets tranchants elle supposa que Darla était passée par l'avantelle car tout ce qu'elle trouva fut une paire de ciseaux à ongles au fond du compartiment inférieur du petit Vanity pas si vaniteux demanda bien sûr ces petits bourrons auraient suffi dans une main décidée tu penses le propre père de Scott chute lisez non lisez d'accord dit-elle alarmée par la panique qui lui emplit la bouche d'un goût de cuivre la lumière pourpre qui sembla lui éclore dans le fond des yeux et la façon dont sa main se contracta sur la paire de ciseaux minuscules d'accord n'en parlons plus laissons tomber elle cacha les ciseaux derrière une poignée d'échantillons de shampoings poussiéreux tout en haut du placard à serviettes d'amanda et puis parce qu'elle ne voyait rien d'autre à faire prit une douche en sortant de la salle de bain elle vit tout de suite la large auréole qui s'est allée sous les fesses d'amanda et compris qu'elle était en présence de quelque chose que les soeurs de bûcheur ne pourraient résoudre toute seule elle glissa une serviette de toilette sous le postérieur trempé d'amanda puis jetant un coup d'œil au réveil sur la table de nuit soupira décrocha le téléphone et composa le numéro de Darla 2 lisez avait entendu Scott dans sa tête la veille une voix claire et forte je t'ai laissé un mot baby love elle l'avait rejeté comme étant sa propre voix intérieure saint jean celle de Scott peut-être était-ce le cas sûrement l'était-ce mais arrivée trois heures de ce long et chaud jeudi après-midi alors qu'elle était assise au pops café de Lewinston avec Darla elle savait qu'une chose était sûre il lui avait laissé un sacré cathoposthume un sacré bonnard en parlait Scott ça avait été coton comme journée mais ça aurait été bien pire sans Scott London défunt ou pas depuis deux ans Darla accusait la fatigue que lisez éprouvait quelque part en courte route elle avait trouvé le temps d'appliquer un peu de maquillage mais elle avait manqué de munitions dans son sac à main pour masquer les cernes sous les yeux assurément il n'y avait plus trace de la trentenaire énervée qui s'était fait un devoir à la fin des années 70 d'appeler lisez une fois par semaine pour lui rappeler l'autorité de ses devoirs familiaux à quoi tu penses petite Lisée dit-elle maintenant Lisée avait la main tendue vers le distributeur de sucré de Sweet'n'Low au son de la voix de Darla elle changea de cap referma plutôt les doigts sur la saupoudreuse à l'ancienne et fit couler un flot de sucre mouse costaud dans sa tasse je me disais que ça avait été jeudi café dit-elle jeudi café archi sucré ça doit faire mon dixième moi et tour en chérie Darla je suis allé pisser une demi-douzaine de fois et je comptais y aller encore avant que nous quittions ce charmant établissement heureusement qu'on a pepsi d'assez Lisée touilla son café grimassa puis se remit à siroter tu es sûr que tu veux lui préparer une valise ben faut bien que quelqu'un le fasse et tu as une tête à faire peur je te remercie foutrement si ta soeur ne te dit pas la vérité qui le fera ? Lisée lui avait t'entendu dire ça quantité de fois de même que le devoir n'attend pas et numéro un aux huit parades des plus grands succès de Darla la vie est injuste aujourd'hui ça ne la piqua pas au contraire cela réveilla même le fantôme d'un sourire si tu as envie de le faire Darla je ne vais pas te disputer ce privilège au bras de fer j'ai pas dit que j'en avais envie j'ai simplement dit que j'allais le faire tu as passé la nuit dernière avec elle et tu t'es occupé d'elle au réveil je dirais que tu as fait ta part excuse-moi faut que j'aille dépenser un pénis Lisée la regarda s'éloigner en pensant en voilà une autre dans la famille de Becher où il y avait une expression pittoresque pour tout uriner était dépenser un pénis et pour vider ses intestins étrange mais vrai c'était enterrer un quaker Scott l'avait adoré celle-là disant qu'il s'agissait sans doute d'une vieille dérivation écossaise Lisée supposait que c'était possible la plupart des debescheurs venaient d'Irlande et tous les Andersons d'Angleterre démoins au dire de Bonnema mais toutes les familles avaient leur chien perdu son collier non et puis ça ne l'intéressait pas particulièrement ce qui l'intéressait c'était que dépenser un pénis et enterrer un quaker étaient des prises de la mare la mare de Scott et depuis hier il semblait tout foutument près d'elle c'était un rêve ce matin Lisée tu sais ça n'est-ce pas elle n'était pas sûre de ce qu'elle savait ou ne savait pas quant à ce qui s'était passé dans la chambre d'Amanda ce matin tout ça ressemblait à un rêve y compris ses tentatives pour mettre Amanda debout et la faire aller aux toilettes mais d'une chose elle pouvait être sûre Amanda était désormais casée à Greenlawn réadaptation et repos pour au moins une semaine tout avait été plus facile que Darla et elle n'auraient pu l'espérer et de cela elle pouvait remercier Scott ici ici et maintenant disons que ça semblait suffisant 3 Darla était arrivée à la douillette petite maison Cap-Code d'Amanda avant 7 heures sa chevelure d'ordinaire travaillée à peine peignée un bouton de son chemisier déboutonné laissant le rose de son soutien-gorge pointer effrontément le nez à cette heure-là Lisée avait déjà confirmé le fait qu'Amanda ne voulait pas non plus manger elle avait laissé Lisée lui introduire une cuillerée d'oeufs brouillée dans la bouche après avoir été poussée et tirée en position assise et adossée à la tête du lit ce qui avait donné quelque espoir à Lisée Amanda valait bien de l'eau alors peut-être avalerait-elle les oeufs mais l'espoir fut après s'être simplement restée assise là pendant peut-être 30 secondes avec les oeufs dépassant des lèvres pour Lisée cette pointe de jaune avait quelque chose d'assez ignoble comme si sa soeur avait voulu manger un canari Amanda éjecta simplement la nourriture avec la langue quelques bribes se collèrent à son menton le reste dégringola sur le devant de sa chemise de nuit les yeux d'Amanda restèrent sereinement plongés dans le lointain ou le mystique si t'étais fan de Van Morrison Scott assurément l'avait été encore que sa passion pour Van The Man est quelque peu décrue au début des années 90 c'était l'époque où Scott avait amorcé un retour vers Hank Williams et Loretta Lynn Darla refusa de croire qu'Amanda ne voulait pas manger tant qu'elle n'eut pas tenté l'expérience des oeufs elle-même elle dut embrouiller de nouveau pour se faire Lisée avait jeté à la poubelle ce qui restait des deux premiers ce regard d'Amanda traversant les galaxies lui avait tôté tout l'appétit qu'elle aurait pu avoir pour les restes de grande sœur le temps que Darla entre d'un pas martial dans la chambre Amanda avait à nouveau glissé coulé de sa position assise à sa position prostrée et Darla aida Lisée à la redresser encore Lisée était soulagée d'avoir de l'aide son dos la faisait déjà souffrir elle osait à peine imaginer le coût toujours plus élevé que s'occuper d'une personne dans cet état devait représenter jour après jour durant une période illimitée Amanda je veux que tu manges ceci annonça Darla sur le ton sévère je ne veux pas d'histoire tu m'entends que Lisée avait entendu maintes et maintes fois au téléphone dans ses jeunes années le ton associé à la mâchoire crispée au corps raide indiquait clairement que Darla pensait qu'Amanda simulée aussi simulatrice qu'une locomotrice aurait dit Dandy une parmi sa centaine ou plus de joyeuses expressions pittoresques et absurdes mais songea rêveusement Lisée est-ce que ça n'avait pas toujours été la conclusion de Darla quand tu faisais pas ce qu'elle voulait et que tu étais aussi simulatrice qu'une locomotrice je veux que tu manges ces oeufs brouillés Amanda de suite Lisée ouvrit la bouche pour émettre une opinion puis se ravisa elles arriveraient plus vite à destination si Darla constatait par elle-même et quelle était leur destination Greenlawn très vraisemblablement Greenlawn réa et repos à Auburn la clinique que Scott et elle avaient brièvement envisagé après le dernier répanchement d'Amanda au printemps 2001 il s'était simplement avéré que les investigations de Scott en ce qui concernait Greenlawn avaient été un peu plus poussées que son épouse n'avait soupçonné et grâce lui en soit rendu Darla parvint à fourrer les oeufs dans la bouche d'Amanda et se tourna vers Lisée avec le début d'un sourire triomphant là je pense qu'elle avait juste besoin d'une main sur ce la langue d'Amanda apparut entre ses lèvres molles poussant encore une fois les oeufs jaunes canaries devant elle et plop sur le devant de sa chemise de nuit encore humide du dernier épongeage tu disais interrogea tranquillement Lisée Darla jeta un long long regard à sa sœur aînée quand elle le reporta sur Lisée la détermination mâchoire serrée s'était envolée elle ressemblait à ce qu'elle était une femme d'âge mûr tirée trop tôt du lit par une urgence familiale elle ne pleurait pas mais elle n'en était pas loin ses yeux du bleu vif qui étaient le lot de toutes les filles de Bocher étaient noyés de larmes c'est pas comme avant dit non il s'est passé quelque chose hier soir non Lisée n'eut pas d'hésitation pas de crise de larmes ni de colère non oh chouchou qu'allons-nous faire Lisée avait une réponse pratique à la question et à cela rien d'étonnant Darla avait beau penser différemment l'esprit pratique avait toujours été l'apanage de Jodie et de Lisée la rallonger attendre l'ouverture des bureaux et appeler cette clinique dit-elle Greenloan et espérer qu'elle repisse pas au lit entre temps 4 elles attendirent en buvant du café et en jouant au Cribble jeu que chacune des filles de Bocher avait appris de Dandy longtemps avant leurs premières équipées à bord du grand bus scolaire jaune de Lisbonne Falls toutes les trois ou quatre mains l'une d'elles allait jeter un coup d'œil sur Amanda elle était toujours idem couchée sur le dos et les yeux au plafond dans la première partie Darla mit sa petite sœur Skunk dans la seconde elle passe à la ligne des 121 en remportant une série de trois dans le crib laissant Lisée dans le bourbier que ça la mette en joie même avec Amanda zimutée à l'étage donna du grain à Moudre à Lisée mais rien qu'elle souhaita t'exprimer à haute voix ça allait être une longue journée et si Darla la commençait avec le sourire aux lèvres génial Lisée déclina une troisième partie et toutes les deux regardèrent un quelconque chanteur de country dans la dernière séquence de l'émission Today Lisée pouvait presque entendre Scott commenter il n'est pas prêt de mettre le vieux Hank au rencard entendant par là Hank Williams bien sûr s'agissant de musique country pour Scott il y avait toujours eu le vieux Hank et puis les autres à 9h moins 5 Lisée s'assit devant le téléphone et obtint le numéro de Greenloan par les renseignements elle adressa un sourire nerveux et faiblard à Darla souhaite moi bonne chance Darla oh c'est ce que je fais crois moi c'est ce que je fais Lisée composa le numéro la sonnerie à l'autre bout du fil retentit exactement une fois allô dit une agréable voix féminine Greenloan réadaptation et repos un établissement de la Fedor Société Américaine de Santé bonjour je suis Lisée en était là quand l'agréable voix féminine commence à énumérer toutes les destinations possibles vers lesquelles on pouvait aller à condition cela dit d'être en possession d'un téléphone à touche c'était un enregistrement Lisée s'était fait nardé nardé ouais mais qu'il croit pas sentir à si bon compte pensa-t-elle en enfonçant la touche 5 pour information relative à l'admission d'impassion ne quittez pas nous recherchons votre correspondant l'informe à l'agréable voix féminine avant d'être remplacée par l'orchestre Prozac jouant un truc qui ressemblait vaguement à Homeward Bound de Paul Simon Lisée tourna la tête pour informer Darla qu'elle était en attente mais Darla était montée et jeter un oeil sur Amanda tu parles se dit-elle c'est qu'elle supporterait pas le susp bonjour Cassandra votre service que puis-je faire pour vous prénom de mauvais augure Baby Love et Miller Scott qui avait été du domicile dans sa tête je suis Lisa London Madame Scott London elle avait dû s'identifier sous le nom de Madame Scott London moins d'une demi-douzaine de fois dans toutes ses années de mariage et pas une seule au cours de ses 26 mois de veuvage c'était pas dur de comprendre pourquoi elle l'avait fait maintenant c'était ce que Scott appelait la carte de la célébrité et lui-même l'avait joué avec parcimonie en partie disait-il parce que ça lui donnait le sentiment d'être un connard vaniteux et en partie parce qu'il craignait que ça ne marche pas que s'il murmurait une version quelconque de ne savez-vous pas qui je suis au creux de l'oreille du chef de rang le chef de rang ne lui murmure en retour non monsieur en français dans le texte et vous êtes qui foutre Dieu tandis que Lisée parlait relâchant les épisodes antérieurs d'automutilation et de semi-catatonie de sa soeur et le grand bond en avant de ce matin elle entendait le doux cliquetement d'un clavier d'ordinateur quand Lisée s'interrompit Cassandra dit je comprends votre préoccupation madame Landon mais Greenlaw n'est au maximum de sa capacité actuellement le coeur de Lisée Chavira elle se représenta instantanément Amanda dans une chambre de la taille d'un placard au Stephens Memorial de nos sois pas vêtue d'une chemise d'hôpital tâché de nourriture et regardant par une fenêtre à barreaux le feu clignotant à l'intersection de la route de 117 avec la 19 ah je vois hum mais on est de foussures ce ne serait ni Medicaid ni Blue Cross ni rien de tout ça je paierai cash voyez-vous se raccrochant aux branches passant pour une andouille quand tout le reste échoue renvoyer la monnaie si cela fait une différence acheva-t-elle piteusement vraiment cela n'en fait pas madame Landon elle croyait détecter une légère froideur dans la voix de Cassandra à présent et son coeur coula un peu plus à pic c'est une question de place et d'engagement voyez-vous nous avons seulement Lisée entendit alors un faible bing très semblable à celui qui émettrait son mini-four quand les pop-tarts ou les burrios du petit-déjeuner étaient prêts madame Landon puis-je vous faire patienter si vous le devez bien sûr il y eut un faible déclic et l'orchestre Prozac revint cette fois-ci avec ce qui un jour avait pu être le thème de shaft Lisée écouta avec un léger sentiment d'irréalité en se disant que si Isaac Akei avait entendu ça il aurait sans doute plongé au fond de sa baignoire avec un sac en plastique sur la tête le temps d'attente s'allongea jusqu'à ce qu'elle commence à soupçonner qu'elle avait été oubliée Dieu sait que ça lui était arrivé avant surtout lorsqu'il s'agissait d'acheter des billets d'avion ou de modifier une location de voiture Darla redescendit l'escalier et écarta les mains dans un geste qui signifiait alors qu'est-ce qu'ils disent ? Lisée secoua la tête pour dire à la fois rien et je sais pas à cet instant l'horrifique musique d'attente se tue et Cassandra fut là la froideur avait disparu de sa voix et pour la première fois Lisée eut l'impression d'avoir affaire à un être humain en fait elle eut même l'impression que sa voix lui était familière Madame Landon ? Oui je suis désolé de vous avoir fait attendre si longtemps mais j'avais un message sur mon ordinateur me demandant de prendre contact avec le docteur Albernès si vous ou votre mari appeliez le docteur Albernès est dans son bureau en ce moment puis-je vous le passer ? Oui lui dit Lisée maintenant elle savait où elle en était exactement où elle en était elle savait qu'avant toute chose le docteur Albernès lui dirait combien il compatissait à sa perte comme si Scott était mort la veille ou l'avant veille et elle le remercierait en fait si le docteur Albernès se promettait de les débarrasser de l'épuisante Amanda malgré la limite de capacité présentement atteinte à Greenloan Lisée serait trop heureuse de s'agenouiller pour lui tailler une jolie pipe en biseau un fou rire menaça de lui échapper à cette idée et elle dut pincer étroitement les lèvres pendant quelques secondes et elle sut pourquoi la voix de Cassandra avait soudain semblé si familière c'était l'intonation que prenaient les gens quand ils reconnaissaient soudain Scott se rendait compte qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui avait fait la couverture du troufus magazine Newsweek et si ce célèbre quelqu'un avait son célèbre bras autour d'une quelqu'une alors elle devait être célèbre elle aussi ne serait-ce que par association ou comme Scott lui-même l'avait dit un jour par injection allo interrogea une voix masculine agréablement rocailleuse ici Hug Albert Ness c'est vous madame Landon oui docteur dit Lisée faisant signe à Darla de s'asseoir et d'arrêter de tourner en rond devant elle je suis Lisa Landon madame Landon laissez-moi avant toute chose vous dire combien je compatis à votre perte votre époux m'avait dédicacé cinq de ses livres et il figure parmi mes biens les plus précieux merci docteur Albert Ness dit-elle et pour Darla elle fit le signe c'est dans la poche un cercle formé par le pouce et l'index c'est vraiment très gentil à vous cinq quand Darla revint des toilettes pour dames du Pops Café Lisée dit qu'elle pensait qu'elle ferait mieux d'y aller aussi il y avait plus de trente kilomètres jusqu'à Castleview et bien souvent la circulation de l'après-midi était ralentie pour Darla ce ne serait que la première étape après avoir bouclé une valise pour Amanda une corvée qui leur était passée au-dessus de la tête à toutes les deux ce matin-là il lui faudrait reprendre la route de Greenloan avec une fois la valise livrée deuxième trajet de retour jusqu'à Castleview elle tournerait enfin dans son allée aux alentours de huit heures et demie minimum et seulement si la chance et la circulation étaient avec elle à ta place je respirerai à fond et je retiendrai ma respiration dit Darla cred Darla haussa les épaules puis bailla j'ai vu pire lisez aussi surtout lors de ses déplacements avec Scott elle se posta les cuisses contractées les fesses en apesanteur au-dessus de la lunette la fameuse posture cavalière des tournées promotion de roman tira la chasse se lava les mains s'aspergea d'eau le visage se donna un coup de peigne puis se regarda dans la glace une femme nouvelle déclara-t-elle à son reflet American Beauty elle exhiba pour sa pomme un bel échantillonnage de coûteux travail dentaire les yeux au-dessus de ce sourire carnassier exprimaient cependant un doute monsieur Landon m'a dit si je devais un jour vous rencontrer de vous demander arrête avec ça laisse tomber vous demandez comment il a nargué cette infirmière sauf que Scott n'a jamais dit nargué expliqua-t-elle à son reflet chut petite disée comment il a nargué cette infirmière cette fois-là à Nashville Scott a dit nardé pas vrai elle avait de nouveau ce goût de cuivre dans la bouche ce goût de pénis et de panique oui Scott avait dit nardé sûr Scott avait dit au docteur Alburnes de demander à liser si jamais il a rencontré comment Scott avait nardé l'infirmière cette fois-là à Nashville Scott sachant pertinemment qu'elle recevrait le message mais lui envoyait-il des messages déjà à cette époque laisse-ça tranquille chuchota-t-elle à son reflet et elle quitta les toilettes pour dames serait été chouette de laisser cette voix-là piégée à l'intérieur mais désormais elle semblait toujours l'accompagner pendant longtemps elle s'était tue soit endormie soit convenante avec l'esprit conscient de liser qu'il y a certaines choses dont on ne parle pas voilà avec les versions variées de son moi ce qu'avait dit l'infirmière le lendemain des coups de feu par exemple ou bien chute-toi chute ce qui s'était passé pendant chute l'hiver 1996 chute-toi maintenant et merveille de beauté cette voix se tue en effet mais l'Isée la sentit observer et écouter et elle eut peur 6 l'Isée sortit des toilettes pour dame au moment précis où Darla raccrochait le publiphone j'appelais ce motel-là en face de Grimloan dit-elle il paraissait propre alors j'ai réservé une chambre pour ce soir j'ai vraiment pas envie de me taper un deuxième trajet de retour jusqu'à Castleview et comme ça je peux aller voir Manda au saut du lit de ma matin tout ce que j'ai à faire c'est comme les poules traverser la route elle considéra sa plus jeune soeur avec une mine pleine d'appréhension que l'Isée trouva assez surréelle compte tenu du nombre d'années qu'elle avait passé à entendre Darla faire la loi d'un ton généralement strident et sans appel tu crois que c'est ridicule je crois que c'est une super idée l'Isée pressa la main de Darla et le sourire soulagé de sa soeur lui serra un peu le coeur elle pensa voilà encore ce que fait l'argent il fait de toi le malin il fait de toi le chef allez Darla on y va je conduis pour rentrer d'accord ça me va dit Darla et elle suivit sa soeur dans le jour finissant 7 le retour jusqu'à Castelview fut aussi lent que l'Isée l'avait redouté elles se retrouvèrent coincées derrière un poids lourd oscillant surchargé de pâte à papier et dans les côtes et les virages il n'y avait pas la place de doubler le mieux que put faire l'Isée fut de garder suffisamment ses distances pour qu'elle n'ait pas à bouffer trop de ses gaz d'échappement à moitié cramés cela lui laissa du temps pour méditer sur la journée c'était au moins ça de gagné parler avec le docteur Alberness lui avait fait le même effet qu'arrivait un match de baseball à la fin de la quatrième manche mais ça n'avait rien de nouveau combler ses lacunes avait toujours fait partie de sa vie avec Scott elle se souvenait du jour où un fourgon de meubles de Portland s'était pointé avec un canapé modulaire à 2000 dollars Scott était dans son bureau occupé à écrire avec la musique poussée à son assourdissant niveau habituel elle entendait faiblement Steve Earle chanter guitare town dans la maison même avec l'insonorisation et l'interrompre était susceptible de causer pour 2000 dollars supplémentaires de dommages à ses oreilles de la vie de l'Isée d'après les livreurs le monsieur leur avait dit qu'elle leur indiquerait où installer le nouveau canapé l'Isée les avait rondement guidés pour qu'ils emportent le canapé courant le parfaitement bon canapé courant à la grange et place le nouveau canapé modulaire à sa place la couleur était au moins assortie à la pièce et c'était un soulagement elle savait que Scott et elle n'avaient jamais discuté d'un nouveau canapé modulaire ou autre tout comme elle savait que Scott affirmerait oui avec la plus extrême véhémence qu'il l'avait fait elle était sûre qu'il en avait discuté avec elle dans sa tête il oubliait juste parfois de donner voix à ses discussions oublier était un talent aigu chez lui son déjeuner avec Hug Albert Ness aurait pu en être une autre illustration il avait peut-être une intention de le raconter en détail à liser et si tu lui avais posé la question six mois ou un an plus tard il aurait fort bien pu t'affirmer que oui il le lui avait raconté en détail le déjeuner avec Albert Ness sûr elle a eu tous les détails le soir même quand ce qu'il avait vraiment fait ce soir là c'était monter dans son bureau mettre le nouveau cd de Dylan sur la platine et travailler à une autre nouvelle ou peut-être que c'était différent cette fois Scott ne se contentant pas d'oublier comme il avait naguère oublié qu'ils avaient rendez-vous comme il avait oublié de lui raconter son enfance extrêmement tout foutue mais Scott dissimulant des indices pour qu'elle les trouve après une mort qu'il avait déjà prévue préparant ce qu'il aurait lui-même appelé des stations de chemin de nard oubli ou dissimulation Lisée avait déjà comblé des lacunes avec lui auparavant et elle se fit remplir tous les blancs au téléphone en disant et ah oui figurez-vous que j'avais oublié à tous les endroits qu'il fallait quand Amanda avait voulu sexiser le nombril au printemps 2001 avant de sombrer pendant une semaine dans un état vaseux que sa psy avait appelé semi-catatonie ils avaient discuté en famille de la possibilité de l'envoyer à Greenloan ou un autre centre de santé mentale autour d'un repas long riche en émotions et parfois en rancœurs dont Lisée se souvenait bien elle se souvenait aussi que Scott avait été inhabituellement silencieux pendant presque toute la conversation et avait mangé du bout des lèvres ce jour-là quand la discussion avait commencé à se tarir il avait dit que si personne n'y voyait d'objection il avait apporté quelques brochures et dépliants qu'ils pouvaient tous consulter tu en parles comme d'une croisière d'agrément avait dit Cantata d'un ton plutôt narquois avait trouvé Lisée Scott avait haussé les épaules se souvint Lisée tandis qu'elle suivait le camion de pâte à papier dépassé le panneau criblé de plomb annonçant Castle County vous souhaite la bienvenue elle est en voyage c'est un fait avait-il dit et il pourrait être important que quelqu'un lui montre le chemin du retour tant qu'elle a encore envie de rentrer le mari de Canty avait reniflé avec mépris en entendant ça le fait que Scott ait gagné des millions avec ses livres n'avait jamais empêché Richard de le considérer comme le doux rêveur de service et quand Rich avançait une opinion on pouvait compter sur Canty Lovellore pour l'appuyer il n'était jamais venu à l'esprit de Lisée de leur dire que Scott savait de quoi il parlait mais maintenant qu'elle y repensait elle n'avait pas beaucoup mangé elle non plus ce jour-là toujours est-il que Scott avait rapporté à la maison un certain nombre de brochures et de dépliants sur Greenloan Lisée se rappelait les avoir trouvés et allait sur le comptoir de la cuisine l'un montrant la photo d'une grande bâtisse qui ressemblait assez à Tara dans autant en emporte le vent s'intituler la maladie mentale votre famille et vous mais elle ne se souvenait pas de discussions plus approfondies sur Greenloan et franchement pourquoi s'en serait-elle souvenu ? une fois qu'Amanda avait commencé à aller mieux son état s'était rapidement amélioré et Scott n'avait absolument jamais mentionné son déjeuner avec le docteur Albert Ness lequel avait eu lieu en octobre 2001 des mois après qu'Amanda eut retrouvé ce qui chez elle passait pour la normalité selon le docteur Albert Ness les églins associés par téléphone en réponse à ces petits hum hum ah oui et figurez-vous que j'avais oublié complaisant Scott lui avait confié au cours de leur fameux déjeuner qu'il était convaincu qu'Amanda de Boucher courait tout droit un décrochage plus sérieux avec la réalité peut-être permanent celui-là et après avoir lu les brochures et eu droit à une visite guide était lue en compagnie du bon docteur il avait été persuadé que Greenloan serait exactement l'endroit qu'il fallait pour elle si d'aventure cela arrivait que Scott ait extorqué au docteur Albert Ness la promesse d'une place pour sa belle-sœur le moment venu s'il venait le tout en échange d'un seul déjeuner et de cinq bouquins dédicacés ne surprit pas réaliser le moins le moins du monde peu après les années qu'elle avait passé à observer l'effet grisant que la célébrité produisait sur certaines personnes elle tendit la main vers la radio de la voiture avec l'envie d'écouter bien fort de la bonne grosse musique country c'était une autre mauvaise habitude que Scott lui avait passé dans les dernières années de sa vie une à laquelle elle n'avait pas encore renoncé puis jetant un coup d'œil à Darla elle vit qu'elle s'était endormie la tête contre la vitre du passager pas le moment pour Shooter Jennings ou Big Edrich avec un soupir Lisée ôta sa main de la radio 8 le docteur Albert Ness avait tenu à revenir en détail sur son déjeuner avec le grand Scott London et Lisée l'avait obligément laissé faire en dépit des signaux répétés de Darla dont la plupart signifiaient tu peux pas le faire accélérer Lisée aurait sans doute pu mais elle pensait que le faire aurait risqué de nuire à leur cause d'autre part elle était curieuse mieux elle était avide de quoi de nouvelles de Scott en un sens écouter le docteur Albert Ness avait été comme examiné ses vieux souvenirs cachés dans le serpent livre du bureau elle ne savait pas si la totalité des réminiscences d'Albert Ness constituait une des stations du chemin de Nard de Scott elle soupçonnait que non mais elle savait qu'elle faisait sourde une souffrance sèche et cependant impérieuse en elle était-ce là ce qui restait du chagrin au bout de deux ans cette dure tristesse de cendre d'abord Scott avait appelé Albert Ness par téléphone avait-il su à l'avance que le docteur était un vachement énorme fan ou était-ce juste une coïncidence Lisée ne croyait pas que ça avait été une coïncidence trouvait que c'était un peu disons trop coïncident mais si Scott l'avait su comment l'avait-il su aucun moyen de s'en enquérir sans troubler le flot de réminiscences du médecin ne lui était venu à l'esprit et c'était très bien ainsi ça n'avait sans doute aucune importance toujours est-il qu'Albert Ness avait été extraordinairement flatté de recevoir son appel carrément sidéré comme dirait l'autre et plus que réceptif à la fois aux investigations de Scott concernant sa belle-sœur et à sa suggestion qu'ils déjeunent ensemble cela le dérangerait-il avait demandé le docteur Albert Ness s'il apportait quelques-uns de ses landons préférés pour une dédicace au contraire avait répondu Scott il serait ravi de le faire Albert Ness avait apporté ses landons préférés Scott avait apporté le dossier médical d'Amanda ce qui conduisit Lisée maintenant à moins d'un kilomètre de la maisonnette Cap-Côte d'Amanda a encore une autre interrogation comment Scott avait-il mis la main dessus avait-il charmé Amanda pour qu'elle le lui remette avait-il charmé Jane Whitlow la psy au collier les avait-il charmé toutes les deux Lisée savait la chose possible la capacité de Scott à charmer n'était pas universelle Dashmiel la fiante molle de poulet frif façon Tennessee en était d'illustration mais beaucoup de gens y avaient été sensibles forcément Amanda l'avait perçu même si Lisée avait la certitude que sa soeur n'avait jamais entièrement fait confiance à Scott Amanda avait lu tous ses livres y compris les démons vides après quoi disait-elle elle avait dormi avec les lumières allumées pendant toute une semaine quant à Jane Whitlow Lisée n'avait aucune idée comment Scott avait obtenu le dossier médical risquait d'être un autre point sur lequel la curiosité de Lisée ne serait jamais satisfaite elle risquait de devoir se contenter de savoir qu'il l'avait obtenu que le docteur Albernès l'avait obligément consulté et avait abondé dans le sens de Scott Amanda DeBusher était sans doute promise à d'autres ennuis dans le futur et à un certain point sans doute longtemps avant qu'ils aient fini leur dessert Albernès avait promis à son écrivain préféré que si le décrochage redouté arrivait il trouverait une place pour madame DeBusher à Greenlawn c'était vraiment formidable de votre part lui avait dit Lisée avec chaleur et à présent s'engageant dans l'allée d'Amanda pour la deuxième fois de la journée elle se demanda à quel moment de la conversation le médecin avait demandé à Scott où lui venaient ses idées au début ou à la fin avec les hors d'oeuvre ou le café réveille-toi Darla Darling dit-elle en coupant le contact on y est Darla se redressa regarda la maison d'Amanda et dit oh merde Lisée éclata de rire ce fut plus fort qu'elle 9 préparer des affaires pour Manda se révéla une entreprise d'une tristesse inattendue pour toutes les deux elles trouvèrent ses bagages dans le placard qui lui servait de grenier au deuxième étage c'était juste deux valises samsonnites fatiguées et portant encore les étiquettes M.I.A. du voyage en Floride qu'elles avaient fait pour aller voir Jodota quand sept ans de ça non pensa Lisée 10 elle les considéra tristement puis descendit la plus grande peut-être qu'on devrait prendre les deux dit Darla d'un ton indécis et elle essuya le visage wow quelle chaleur ici en haut contentons-nous de la grande dit Lisée elle faillit y ajouter qu'elle ne croyait pas qu'Amanda assisterait au bal des catatoniques cette année puis se mordit la langue un seul regard au visage en sueur fatigué de Darla suffit à lui dire que ce n'était absolument pas le moment d'essayer de faire de l'esprit on peut y mettre assez d'affaires pour une semaine au moins elle n'ira pas loin te rappelles-tu ce qu'a dit le toubib ? Darla hocha la tête et s'essuya à nouveau le visage quand on est à sa chambre au moins pour commencer dans des circonstances ordinaires Greenlaw n'aurait envoyé un médecin pour examiner Amanda in situ mais grâce à Scott Alberness avait passé outre après s'être assuré que le docteur Whitlow était parti et qu'Amanda ne pouvait ou ne voulait pas marcher et qu'elle était incontinente il avait prévenu l'Isée qu'il envoyait une ambulance de Greenlaw banalisée précisa-t-il pour la plupart des gens ce n'était qu'un fourgon de livraison comme un autre l'Isée Darla avait suivi l'ambulance jusqu'à Greenlaw à bord de la BMW de l'Isée extrêmement reconnaissante l'une et l'autre Darla envers le docteur Alberness l'Isée envers Scott l'attente pendant qu'Alberness examinait Amanda cependant avait semblé dépasser les quarante minutes et son diagnostic était loin d'avoir été encourageant le seul élément sur lequel l'Isée souhaitait se concentrer pour le moment était celui que Darla venait de mentionner Amanda passerait le plus clair de sa première semaine en étroite observation dans sa chambre ou sur la petite terrasse extérieure si elle pouvait être persuadée de la déambuler aussi loin elle ne se rendrait même pas dans la salle commune au bout du couloir à moins de présenter une amélioration soudaine et majeure ce que je n'envisage pas leur avait confié le docteur Alberness cela arrive mais c'est rare je préfère toujours dire la vérité mesdames et la vérité que madame de Boucher est probablement ici pour une longue escale d'ailleurs poursuivit l'Isée en examinant la plus grande des deux valises j'ai bien envie d'y offrir de nouveaux bagages ces valises sont à l'article de la mort laisse-moi le faire dit Darla sa voix était devenue pâteuse et tremblotante tu en fais tellement l'Isée chère petite l'Isée elle prit la main de l'Isée l'éleva jusqu'à ses lèvres et y posa un baiser l'Isée fut surprise quasi choquée elle et Darla avaient enterré leurs anciennes querelles mais ce genre de démonstration d'affection ressemblait quand même très peu à sa grande sœur tu le veux vraiment Darla Darla hocha vigoureusement la tête ouvrit la bouche pour parler puis se mit en devoir de se frotter encore la figure tu vas bien Darla commença à faire oui de la tête puis la secoua des bagages neufs s'écria-t-elle cette blague crois-tu qu'elle aura encore besoin de bagages neufs tu as entendu ce qu'il a dit aucune réaction au test réflexologique je sais comment les infirmières appellent les gens comme elle elle les appelle des légumes et il peut bien parler de thérapie de médicaments de pointe mon oeil si jamais elle revient ça sera un miracle de beauté comme dirait l'autre pense à Lisée et elle sourit mais seulement tant dedans où il était inoffensif de sourire elle conduisit sa sœur épuisée vaguement larmoyante dans la courte et raide volée de marche du grenier et la moindre chaleur du dessous puis au lieu de lui dire que là où il y a de la vie il y a de l'espoir ou de faire d'un sourire son bouclier ou qu'il fait toujours plus noir juste avant l'aube ou toute autre perle venant juste de tomber du cul du chien elle l'atteint simplement contre elle car des fois il n'y a rien de mieux que de se prendre dans les bras c'était une des choses qu'elle avait apprise à l'homme dont elle avait choisi de prendre le nom que parfois mieux vaut se taire parfois mieux vaut fermer ton moulin à paroles et perdu et tenir bon tenir bon tenir bon 10 Lisée demanda encore si Darla ne voulait pas de compagnie pour retourner à Greenlawn mais Darla secoua la tête elle avait un vieux roman sur cassette de Michael Noonan dit-elle et ce serait une bonne occasion de commencer à l'écouter à ce stade-là elle s'était lavé la figure dans la salle de bain d'Amanda avait rafraîchi son maquillage et relevé ses cheveux elle avait fière allure et l'expérience avait appris à liser qu'une femme qui a fière allure se sent généralement idem aussi pressa-t-elle légèrement la main de Darla lui conseilla-t-elle d'être prudente et la suivit-elle des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse à sa vue puis elle fit lentement le tour de la maison d'Amanda d'abord dedans puis dehors s'assurant que tout était verrouillé fenêtres portes extérieures portes de communication avec la cave garage elle laissa deux des fenêtres du garage ouvertes de quelques millimètres pour éviter à la chaleur de stagner c'était un truc que Scott lui avait appris à elle un truc qu'il tenait de son père le redoutable Sparky Landon lequel lui avait aussi appris à lire à l'âge précoce de deux ans à faire des additions sur le petit tableau noir posé près du fourneau de la cuisine à sauter du banc du vestibule de devant au cri de Géronimo et à concocter des nards de sang naturellement des stations du chemin de nards comme les stations du chemin de croix je suppose il dit ça et puis il rit c'est un rire nerveux le rire méfiant de qui regarde par-dessus son épaule un rire d'enfant face à une blague cochonne ouais exactement comme ça murmura Lisée et elle frissonna en début de la chaleur de fin d'après-midi la façon dont ses vieux souvenirs continuaient à remonter comme des bulles à la surface et au présent était troublante c'était comme si le passé n'était jamais mort comme si à quelques étages de l'immense tour du temps tout était encore en train d'arriver ça c'est une mauvaise façon de penser penser de cette façon te mettra dans la crapoisse j'en doute pas dit Lisée et elle lâcha son propre rire nerveux elle se dirigea vers sa voiture avec le trousseau de clé d'Amanda étonnamment lourd plus lourd que le sien bien que la maison de Lisée soit beaucoup plus grande pendue à l'index de la main droite elle avait comme l'impression qu'elle était déjà dans la crapoisse Amanda dans la cage au foling c'était juste le début il y avait aussi Zach McCool et ce détestable incube professeur Hurley Burley les événements du jour avaient poussé ces deux-là hors de son esprit mais cela ne signifiait pas qu'ils avaient cessé d'exister elle se sentait trop fatiguée et abattue pour s'attaquer à Hurley Burley ce soir trop fatiguée et abattue même pour le traquer en son repère mais elle pensa qu'elle avait intérêt à le faire quand même ne serait-ce que parce que Zach son petit correspondant téléphonique avait quelque chose dans la voix disant qu'il pouvait vraiment être dangereux elle monta dans sa voiture mit les clés de sa grande sœur manabeni dans la boîte à gants et recula dans l'allée au même moment le soleil déclinant se refléta sur un objet derrière elle et projeta un brillant réseau de reflets au plafond surprise Lisée enfonça la pédale de frein regarda par-dessus son épaule et vit la bêche d'argent commencement bibliothèque Shipman tendant le bras en arrière elle toucha le manche en bois et sentit son esprit se calmer un peu elle regarda des deux côtés de la rue ne vit rien venir et tourna en direction de chez elle Madame Joan était assise sur son perron de devant et elle leva la main pour la saluer Lisée lui rendait son salut puis elle repassa la main entre les sièges baquets de la BMW pour pouvoir la refermer sur le manche de la pêche 11 si elle était honnête avec elle-même pensa-t-elle alors qu'elle entamait le court trajet pour rentrer chez elle alors elle devait admettre qu'elle était plus effrayée par le retour de ses souvenirs par cette impression qu'il se produisait à nouveau se produisait maintenant qu'elle ne l'était par ce qui avait pu ou n'avait pas pu se passer au lit juste avant l'aube ça elle pouvait l'écarter enfin presque comme le rêve se mit éveillé d'un esprit soucieux mais elle n'avait plus repensé à John Allen Cole depuis si longtemps et si on lui avait demandé le nom du père de Scott ou l'endroit où il travaillait elle aurait dit qu'honnêtement elle ne s'en souvenait pas « Platre US » dit-elle sauf que Sparky disait « Platrouille US » et alors d'un tomba et féroce grondant presque « arrête maintenant ça suffit tu arrêtes » mais le pouvait-elle là était la question et c'était une importante question parce que son défunt mari n'était pas le seul à avoir mis de côté certains douloureux et effrayants souvenirs elle avait tendu elle avait tendu une sorte de rideau mental entre « lisez maintenant » et « lisez les jeunes années » et elle avait toujours pensé qu'il était solide mais ce soir elle ne savait plus très bien certes il comportait des trous et si tu regardais au travers tu courais le risque de voir des choses dans la brume pourpre de là que peut-être tu n'avais pas envie de voir mieux valait ne pas regarder tout comme il valait mieux même pas jeter un oeil à ton reflet dans la glace après la tombée de la nuit sauf si toutes les lumières dans la pièce étaient allumées ni manger de la nourriture une orange ou une coupe de fraise après le coucher du soleil certains souvenirs ne posaient pas de problème mais d'autres étaient dangereux mieux valait vivre dans le présent parce que si tu mets la main sur le mauvais souvenir tu risques « risque quoi ? » se questionna l'isée d'une voix tremblante pleine de colère et puis aussitôt « je ne veux pas savoir » un pété-creaseur circulant en sens inverse surgit du soleil déclinant et le type au volant lui virgula un petit signe de la main l'isée lui en virgula un autre aussi sec même si elle ne voyait personne de sa connaissance qui possédait un pété-creaseur peu importe par ici à Cambroussebourg tu rendais systématiquement les saluts simple courtoisie campagnarde elle avait l'esprit ailleurs de toute façon le fait est qu'elle ne pouvait se payer le luxe de refuser tous ses souvenirs sous prétexte qu'il y avait certaines choses Scott dans le fauteuil à bascule rien que deux yeux pendant que le vent mugit au dehors une tempête monstre descendue tout droit de Yellowknife qu'elle ne se sentait pas capable de regarder en face tous n'étaient pas non plus perdus dans le pourpre certains étaient juste rangés dans son propre serpent-livre mental parfaitement accessible l'histoire des nards par exemple Scott l'avait complètement affranchi sur le sujet naguère non ? oui dit-elle en abaissant son pare-soleil pour se protéger de l'éclat du couchant dans le New Hampshire un mois avant notre mariage mais je ne me souviens pas exactement où ça s'appelle à la ramure de serre d'accord très bien la belle affaire à la ramure de serre et Scott avait dit qu'il s'agissait de leur lune de miel anticipée ou quelque chose comme ça lune de miel avancée ils l'appellent leur lune de miel avancée dit en route Babylove boucle le sac et arrime le barda et quand Babylove a demandé où on allait murmura-t-elle et quand Lisée demande où ils vont il dit nous le serons quand nous y arriverons ce qu'ils font le temps qu'ils arrivent le ciel est blanc et la radio annonce l'arrivée de la neige aussi incroyable que cela paraisse alors que les feuilles sont encore sur les arbres et commencent seulement à roussir ils étaient allés là-bas fêter la vente en poche des démons vides le terrifiant l'horrible roman qui avait installé Scott London dans la liste des best-sellers pour la première fois et les avait rendus riches ils étaient les seuls clients fin de compte et ils fitent une tempête de neige pas banale de début d'automne le samedi ils chaussèrent des raquettes empruntèrent un sentier qui s'enfonçait dans les bois et s'assirent sous l'arbre miam miam un arbre un arbre spécial et il alluma une cigarette et dit qu'il y avait quelque chose qu'il devait lui dire quelque chose de dur et si ça la faisait changer d'avis quant à son mariage avec lui il serait navré merde il en aurait son tout foutu coeur brisé mais Lisée fit un brusque crochet vers le bas côté de la route 17 et stoppa dans un dérapage soulevant un nuage de poussière derrière elle la lumière était encore vive mais sa qualité se modifiait acquérant progressivement cette extravagante et soyeuse texture des rêves qui est la propriété exclusive des soirs de juin en Nouvelle-Angleterre ce rougeoiement d'été qui pour les adultes nés au nord des Massachusetts est le plus clair souvenir de leur enfance je veux pas retourner à la ramure de cerf ni à ce week-end là pas à cette neige qu'on a trouvé si magique pas à l'arbre miam miam où on a mangé des sandwiches et bu du vin pas au lit qu'on a partagé cette nuit là ni aux histoires qu'il a racontées bancs et nards et perdements j'ai tellement peur que tout ce que je peux atteindre me conduise à tout ce que je n'ose pas voir de grâce assez Lisée aperçut qu'elle était en train de le dire à haute voix d'un ton bas de le répéter et le répéter assez 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 mais elle était lancée dans un traqueux nard et peut-être était-il déjà trop tard pour dire assez à en croire la chose au lit avec elle ce matin elle avait déjà trouvé les trois premières stations encore quelques-unes et elle pourrait réclamer sa récompense parfois une barre au chocolat parfois une boisson un coq ou un hercé toujours un mot disant nard fin je t'ai laissé un nard avait dit la chose dans la chemise de nuit d'Amanda et maintenant que le soleil était en train de se coucher elle trouvait encore une fois dur à croire que cette chose là ait réellement été Amanda ou seulement Amanda attends-toi à un nard de sang mais d'abord un bon nard murmuralisé encore quelques stations et à moi la récompense une boisson j'aimerais bien un double whisky s'il vous plaît elle rit plutôt sauvagement mais si les stations passent derrière le pourpre comment diable cela peut-il être bon je veux pas aller derrière le pourpre ses souvenirs étaient-ils des stations du chemin de nard dans ce cas ne pouvaient en compter trois très vifs au cours des dernières vingt-quatre heures désarmer le forcené s'agenouillir avec Scott sur l'asphalte brûlante et le voir émerger de l'obscurité en lui tendant sa main sanglante comme une offrande c'est-à-dire exactement ce qu'il entendait qu'elle soit c'est un nard c'est un nard lisez et pas n'importe quel nard c'est un nard de sang étendu sur l'asphalte il lui avait dit que son petit galon la chose à l'interminable flampi était tout proche je peux pas le voir mais je l'entends baffré avait-il dit je veux plus penser à ce truc s'entendit-elle presque hurler mais sa voix semblait venir de terriblement loin par-dessus un effroyable gouffre soudain le monde réel parut mince comme de la glace ou un miroir dans lequel on n'ose pas se regarder plus d'une seconde ou deux je pourrais l'appeler de ce côté il viendrait assise au volant de sa bm lisez se rappela comment son mari avait mendié de la glace et comment la glace était arrivée une sorte de miracle et elle porta ses mains son visage l'improvisation romanesque avait été la spécialité de scott pas celle de lisez mais quand le docteur alburnes l'avait questionné sur l'infirmière de nashville lisez avait fait de son mieux inventant une histoire dans laquelle scott avait retenu son souffle en révulsant les yeux faisant le mort autrement dit et alburnes avait ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il eût jamais entendue ça n'avait pas conduit lisez à envier le personnel placé sous les ordres du bon docteur mais du moins cela lui avait fourni la clé pour sortir de green lawn et atterrir finalement ici rangé sur le bas côté d'une nationale de campagne avec de vieux souvenirs lui aboyant autour des mollets comme des chiens affamés et tirant à coups de dents sur son rideau pourpre son précieux odieux rideau pourpre oh là là je suis perdu dit-elle elle laissa retomber ses mains elle força un rire fragile perdu dans les touffus bois les plus profonds et les plus obscurs non je pense que les bois les plus profonds et les plus obscurs seront pour plus tard où les arbres sont denses et leur parfum doux et le passé continue d'arriver de toujours arriver te souviens-tu comment tu l'as suivi ce jour-là comment tu l'as suivi sous cette étrange neige d'octobre et au coeur de la forêt bien sûr qu'elle se souvenait il avait ouvert la voie et elle avait suivi tâchant de placer ses raquettes dans les traces de son déconcertant jeune fiancé et ceci ressemble beaucoup à cela pas vrai sauf que si elle doit y aller il y a quelque chose dont elle a besoin d'abord une autre pièce du passé l'Isère amena le levier de vitesse en position route vérifia dans son rétro qu'aucune voiture n'arrivait puis effectua un demi-tour pour reprendre la direction d'où elle venait en faisant joliment scatter sa BMW 12 Naresh Patel le propriétaire de Patel's Market était lui-même à la caisse quand l'Isère entra 5h pile de l'après-midi de ce long long jeudi assis dans un fauteuil de jardin derrière la caisse il mangeait un curry en regardant Shania Twain vibrionner sur Country Music Television il posa son curry à côté et se leva carrément pour liser son t-shirt disait I love dark score lake je voudrais un paquet de Salem Light s'il vous plaît et d'il lisez oh et puis mettez-moi deux M. Patel était épicier depuis bientôt 40 ans il avait commencé commis dans le magasin de son père dans le New Jersey avant de devenir propriétaire du sien et il avait appris à se dispenser de commentaires quand d'apparents anti-alcooliques se mettaient soudain à acheter du torpoyot ou des non-fumeurs notoires acheter des cigarettes il mit simplement la main sur le poison spécial de cette dame parmi ses rayonnages de cam bien garnis le posa sur le comptoir et l'accompagna d'un commentaire sur la beauté du jour il affecta de ne pas remarquer l'expression de choc de Mme Landon à l'annonce du prix de son poison cela montrait seulement combien avait duré son intervalle entre arrêt et reprise au moins celle-ci avait les moyens de son poison cela montrait seulement combien avait duré son intervalle entre arrêt et reprise au moins celle-ci avait les moyens de son poison M. Patel avait des clients qui retiraient le pain de la bouche de leurs enfants pour acheter le leur merci dit-elle à votre service au plaisir de vous revoir dit M. Patel et il se réinstalla pour regarder Daryl Worley chanter awful beautiful life une de ses chansons préférées 13 Lysée Lysée s'est égarée à côté du magasin pour ne pas gêner l'accès aux pompes à essence il y en avait 14 sur 7 refuges d'une propreté éclatante et une fois réinstallée au volant elle mit le contact afin de pouvoir baisser la vitre la radio XM encastrée sous le tableau de bord Scott aurait adoré toutes ses stations musicales s'alluma en même temps jouant en sourdine elle était réglée sur The 50S25 et Lysée ne fut pas surprise outre mesure d'entendre Chiboum pas par les cordes toutefois là c'était la reprise due à un quatuor que Scott tenait à appeler les quatre petits blancs sauf quand il était sous là il les appelait les quatre blancs becs elle déchira le haut d'un de ses paquets neufs et glissa une salème light entre ses lèvres pour la première fois depuis de quand d'y a été sa dernière rechute 5 ans 7 quand l'allume cigare de la BM sauta elle l'appliquera sur l'extrémité de sa cigarette et aspira une prudente bouffée de fumée mentholée elle toussa hélico et ses yeux s'emplirent de larmes elle risqua une deuxième bouffée celle-là passa un peu mieux mais voilà que la tête commençait à lui tourner une troisième bouffée zéro canne de tout maintenant juste l'impression qu'elle allait s'évanouir si elle tombait en avant contre le volant le klaxon allait se déclencher et monsieur Patel sortirait en courant voir ce qui se passait peut-être arriverait-il à temps pour l'empêcher de cramer sa stupide carcasse cette sorte de mort s'appelait-elle immolation de fenestration Scott serait lui comme il avait su de qui était la version noire de Shiboum les cordes et qui était le propriétaire de la salle de billard dans la dernière séance Sam le lion mais Scott les cordes et Sam le lion s'en étaient tous allés elle écrasa la cigarette dans le cendrier précédemment immaculé elle n'arrivait pas non plus à se rappeler le nom du motel de Nashville celui où elle était retournée quand elle avait finalement quitté l'hôpital oui en vérité tu y retourneras comme un ivrogne à son vin et un chien à son vomi entendit-elle Scott Salmodier dans sa tête seulement que le réceptionniste lui avait donné une des chambres les plus pourries à l'arrière sans rien à regarder qu'une haute palissade en planche il lui avait semblé que tous les chiens de Nashville étaient derrière en train d'aboyer 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 à côté de ces chiens-là le vieux plus tôt d'antan faisait figure de minable elle s'était étendue sur le lit dur sachant qu'elle n'arriverait jamais à dormir qu'à chaque fois qu'elle frôlerait le sommeil elle reverrait Blondie braquant le canon de son petit revolver à la con vers le cœur de Scott entendrait Blondie dire faut que j'arrête tous ces ding-dongs pour les frésiasses et rouvrirait grand les yeux illico mais elle avait fini par dormir récupérant juste assez pour tenir debout titubante toute la journée du lendemain trois quatre heures de sommeil peut-être et comment avait-elle accompli ce remarquable exploit grâce à la bêche d'argent voilà comment elle l'avait posée par terre près du lit où elle pouvait la toucher en tendant le bras chaque fois qu'elle se mettait à penser qu'elle était arrivée trop tard avec des gestes trop lents ou que l'état de Scott allait s'aggraver dans la nuit et voilà encore une chose à laquelle elle n'avait plus repensé depuis toutes ces années disait tendit la main et touche à la bêche sur le siège arrière elle alluma une autre salème light de sa main libre et s'obligea à se souvenir de sa visite à Scott le lendemain matin comment elle avait grimpé les deux étages jusqu'à l'unité de soins intensifs dans la chaleur déjà au pressant du jour parce qu'il y avait un panneau devant les deux seuls ascenseurs pour les patients dans cette aide de l'hôpital un panneau qui disait en panne elle repensa à ce qui s'était produit qu'elle approchait de sa chambre c'était idiot vraiment juste un de ces trucs 14 c'est le truc idiot quand tu flanques une trouille monstre à quelqu'un sans le vouloir Lisée longe le couloir venant de l'escalier au bout du service et l'infirmière sort de la chambre 319 un plateau dans les mains jetant un coup d'œil en arrière dans la chambre et fronçant les sourcils Lisée dit bonjour pour que l'infirmière qui ne doit pas avoir plus de 23 ans et paraît même plus jeune sache qu'elle est là c'est un salut discret un bonjour de petite Lisée c'est sûr mais l'infirmière pousse un tout petit cri aigu et lâche le plateau l'assiette et la tasse à café survivent l'une et l'autre c'est du vieux fourniment costaud de cafette mais le verre vole en éclats aspergeant de jus d'orange l'inoléum et les chaussures auparavant d'un blanc immaculé de l'infirmière elle décroche à Lisée un regard de serre pris dans le pinceau des phares semble un instant sur le point de prendre la fuite puis reprend le contrôle d'elle-même et prononce les mots convenus oh pardon vous m'avez fait peur elle s'accroupit l'ourlet de son uniforme remonte sur ses genoux en collant blanc de Nancy Nurse et repose l'assiette et la tasse sur le plateau puis avec une grâce à la fois vive et prudente elle commence à cueillir les morceaux de verre brisé Lisée s'accroupit et se met en devoir de l'aider oh me c'est pas la peine dit l'infirmière elle parle avec un fort accent chantant du sud c'est complètement ma faute je regardais pas où j'allais ne vous en faites pas dit Lisée elle parvient à devancer la jeune infirmière sur quelques tessons qu'elle dépose sur le plateau puis elle se sert de la serviette de table pour commencer à éponger le jus renversé c'est le plateau du petit déjeuner de mon mari je me sentirais coupable de ne pas vous aider l'infirmière lui jette un drôle de regard proche du regard éberlué quoi ? vous êtes marié avec lui auquel Lisée a plus ou moins fini par s'habituer mais ce n'est pas tout à fait ce regard là puis elle rabaisse ses yeux par terre pour se mettre en quête du moindre petit éclat de verre qui aurait pu lui échapper il a mangé il a mangé dites-moi dit Lisée en souriant oui ma'am il a très bien mangé vu par quoi il est passé une demi-tasse de café il n'a pas droit à plus pour le moment un oeuf brouillé la compote de pomme et un peu de gelée de fruits jus d'orange il en a laissé comme vous voyez elle se relève avec le plateau je vais chercher un linge à l'office pour finir de nettoyer ça la jeune infirmière hésite puis lâche un petit rire nerveux votre mari il a un peu magicien sur les bords non ? sans aucune raison valable Lisée pense Myralba arrime le barda quand faut y aller faut y aller mais elle se borne à sourire et dit oh il a pas mal de tours dans son sac c'est vrai qu'il soit malade ou en bonne santé lequel vous a-t-il joué et quelque part au fond d'elle-même se souvient-elle de la nuit du premier nard quand elle s'est dirigée en somnambule vers les toilettes dans son appartement de Cliffs en disant dépêche Scott disant ça parce qu'il doit y être sûr puisqu'il est plus au lit avec elle je suis entré pour voir comment il allait dit l'infirmière et j'aurais mis ma main au feu que le lit était vide je veux dire la potence de la perf était là avec les poches toujours en suspens et tout mais je me suis dit qu'elle avait dû retirer l'aiguille et aller aux toilettes les patients font tout un tas de choses étranges quand ils sont drogués vous savez Lisée hoche la tête espérant que le même petit sourire patient est sur ses lèvres celui qui dit j'ai déjà entendu cette histoire avant mais je ne m'en suis pas encore lassé alors j'ai ouvert la porte du cabinet de toilette et le cabinet de toilette était vide et puis quand je me suis retourné il était là terminisé pour elle elle parle avec douceur toujours avec le petit sourire abracadabra et voilà et nard fin pense-t-elle oui comment le savez-vous et bien dit Lisée souriant toujours Scott a le don de se fondre dans son élément voilà qui devrait résonner comme une remarque délicieusement stupide le mensonge d'une personne dotée d'une piètre imagination mais non car ça n'a rien d'un mensonge elle est tout le temps en train de le perdre dans les supermarchés les grands magasins endroit où pour une raison inconnue il arrive pratiquement toujours à passer incognito et une fois elle l'a même cherché pendant près d'une demi-heure dans la bibliothèque de l'université du Maine avant de le repérer dans la salle des périodiques qu'elle avait déjà vérifié à deux reprises quand elle l'avait engueulé de l'avoir laissé en plan l'obligeant à lui courir après dans un endroit où elle ne pouvait même pas élever la voix pour l'appeler Scott avait haussé les épaules en protestant de son innocence il était resté tout le temps au périodique à feuilleter les nouvelles revues de poésie et le plus fort c'était qu'elle ne pensait pas qu'il se fichait d'elle et encore moins qu'il lui mentait non c'était seulement que ben elle ne l'avait pas vue l'infirmière se déride et lui dit c'est exactement ce que Scott a dit qu'ils se font tout bonnement dans le décor elle rougit il nous a prié de l'appeler Scott l'a pratiquement exigé j'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient Mme Landon dans la bouche de cette jeune infirmière du sud madame devient Mme mais son accent n'écorche pas les oreilles d'Elysée comme celui de Dachemiel ça me va tout à fait il le demande à toutes les demoiselles surtout si elles sont jolies l'infirmière sourit et rougit plus fort il a dit qu'il m'avait vu passer devant lui et regarder droit à travers lui il a dit quelque chose du genre j'ai toujours été un blanc plus blanc que blanc mais avec tout le sang que j'ai perdu je dois être dans les dix premiers l'isérie poliment mais son estomac se serre et bien sûr au milieu des draps blancs et avec la chemise blanche qu'il porte la jeune infirmière commence à ralentir le débit elle veut y croire et l'isée ne doute pas un seul instant qu'elle y a cru quand Scott lui a parlé en la considérant avec ses brillants yeux noisettes mais maintenant elle commence à sentir l'absurdité pointer son nez sous ce qu'elle est en train de dire l'isée vole à son secours et aussi il a un don pour rester parfaitement immobile dit-elle bien que Scott soit l'homme le plus roman qu'elle connaisse même quand il lit un livre il gigote continuellement dans son fauteuil se ronge les ongles habitude dont il s'était fait pendant un temps après la tirade de l'isée avant de reprendre de plus belle se gratte les bras comme un toxico en manque d'un fixe fait parfois même des moulinées avec les petites altères de cinq livres qui sont toujours rangées dans son fauteuil de repos préféré elle ne le connaît paisible que dans la profondeur du sommeil et quand il écrit et que l'écriture avance exceptionnellement bien mais l'infirmière continue d'afficher un air de doute alors l'isée fonce tête baissée parlant sur un ton gai qui sonne horriblement faux à ses propres oreilles parfois je vous jure qu'il n'est ni plus ni moins qu'un meuble je suis moi-même passé devant lui sans le voir un nombre incalculable de fois elle touche la main de l'infirmière je suis sûr que c'est ce que vous avez fait mon petit il n'est pas